Bonjour tout le monde, Steven Bilodeau, vétéran, podcaster et humoriste de la relève. Aujourd'hui, je vous présente un épisode hors-série du Soundcheck Podcast où moi et Mathieu, on a fait la rencontre de Wally, le tireur d'élite, vétéran des Forces armées canadiennes lui aussi, combattant volontaire en Afghanistan, en Syrie, au Kurdistan et récemment revenu du théâtre de guerre de l'Ukraine. Et c'est ça qui va témoigner. J'avais besoin d'une introduction parce que ce trois heures-là de podcast, un podcast qui est long, beaucoup, beaucoup de contenus sensibles, contenus explicites, des déclarations chocs, des choses que vous allez dire, Chris, ça n'a pas de bon sens, mais c'est aussi ça la liberté d'expression. Vous allez comprendre que c'est pour un auditoire averti, c'est pas pour les enfants. Et dans le cadre du podcast, Wally témoigne, qui a été témoin de crimes en zone de guerre, le chaos face aux tirs ennemis et aux explosions, la logistique que tout ça implique en zone de guerre. Et on a dû tourner le podcast en cas timide pour des raisons de sécurité. On a fait ça à la Maison du Brasseur, sur la rue Saint-Georges, dans le village de Saint-Jovic à Mont-Tremblant. Merci beaucoup de nous avoir accueillis et d'avoir fait en sorte qu'on avait un environnement sécuritaire et adéquat pour tourner le podcast. Vous allez voir qu'entre deux vétérans, moi puis Wally, on va ailleurs dans l'organisation, dans ce qu'on va discuter et les dilemmes éthiques d'un soldat volontaire en zone de guerre. Sur ce, une bonne écoute à tout le monde et abonnez-vous. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue au Soundcheck Podcast, là où le rire prendra toute la place. Assoyez-vous confortablement, mettez vos cerveaux à off et veuillez accueillir chaleureusement vos animateurs, Mathieu Perriard et Steven Bilodeau. Bonsoir tout le monde, bonsoir Gatineau.tv, bonsoir Radio Molo, la radio des vétérans depuis 2007. Bienvenue aux gens sur la chaîne YouTube, le Soundcheck Podcast. On est content d'être là. Émission spéciale aujourd'hui, on n'a pas pu l'annoncer pour des raisons de sécurité, mais on a un vétéran des Forces armées canadiennes avec nous, un combattant du conflit en Syrie, du conflit en Ukraine. Vous l'avez probablement reconnu, madames et messieurs, je vous présente Wally, le tireur d'élite, et on peut l'applaudir. Wally rencontre mon co-animateur, podcaster, régisseur, producteur, Mathieu Perriard. Il fait à peu près tout, sauf des pipes. C'est lui! C'est lui! Bonsoir tout le monde, merci, bienvenue d'être là. Si vous avez la chance, allez liker nos réseaux sociaux, vous abonner sur la chaîne YouTube. Allez activer la petite cloche parce que vous allez pouvoir avoir du contenu exclusif et des surprises comme on a aujourd'hui. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. On est en direct de la Maison du Brasseur, ici au Festival Joyeux Mont-Tremblant. Ça n'a rien à voir avec le festival, puis je veux le mentionner. Ça n'a tout à voir avec la Maison du Brasseur qui nous accueille. Merci infiniment, Julien, le propriétaire. C'est une brasserie extraordinaire. Et j'aimerais plugger une bière d'entrée de jeu parce que c'est ça, la plupart des gens boivent ici. C'est une bière fort à la micro-brasserie, ici. C'est la bière hors d'usage, qui est ici la bière verte. Et c'est une bière extraordinaire, très bien balancée. C'est une IPA. Et t'aimes-tu les bières? Certains. T'aimes-tu beaucoup les bières? Merci, mon micro-marché. Ah oui, ça fait tout. Là, tu t'attendais à ce que je te parle de l'armée, puis là, je te parle de bière. Dis tabarnak, le gros jambon, il m'a invité ici. C'est pas la bonne affaire. C'est ça. Bien, parlant d'alcool, sur la ligne de front, d'ailleurs, on était au combat. Drei? Drei? Drei veut dire, vous n'aviez pas le droit d'alcool. Oui, vous avez le droit d'alcool. À un moment donné, une petite histoire de garde, on était face aux Russes, en Ukraine, il y a quelques mots. Les Russes bombardaient devant nous autres parce qu'ils pensaient qu'on était quelque part. On était dans un condo très beau, avec de la belle petite céramique, etc. Puis à un moment donné, on a commencé à fouiller pendant que les hélicoptères bombardaient en avant nous autres. On a trouvé une belle bouteille de phare. Ça fait qu'on s'est fait un petit chou. Ça fait qu'on n'était pas de règle. Puis ça, c'est pas vrai. Mais est-ce que vous étiez dans un état d'alcoolie, mais avancé, ou juste un petit feeling, là? Quand même, là, mais tu sais, non, non, c'est sûr que tu ne veux pas être dans un état avancé à la gare. C'est comme la dernière affaire que tu veux, là. C'est la vodka qui était la boisson? Non, la vodka, dans le fond, en Ukraine, vu que la Russie avait envahi l'Ukraine, c'était comme une espèce de, comment je peux dire ça? Ils ont banni la vodka. Un vodka. Mais il y a eu un vodka partout en Amérique aussi. Tout le monde, eux-mêmes, cassait les bouteilles, là. Donc, tu étais dans la rue, puis tout, là, les Ukrainiens, bien, tu avais quand même du bon vieux Captain Morgan. Oui. Ça fait que j'ai vu boire du Captain Morgan en entendant des obus russes. Est-ce qu'ils utilisaient la vodka comme cocktail, mon l'autre? Bien, tu utilises la bouteille. Oui, la bouteille de vodka. Tu remplis d'essence, puis j'en ai vu plein, là, de ça. Tu remplis d'essence, puis tu mets un chiffon, puis tu mets une espèce de styrofone, dessus, ça marche aussi. Là, tu enrôles ça dans un tissu, tu mets le feu, là, tu garroches ça, c'est un crus, etc. Puis, c'est sûr que ce n'est pas idéal. Je pense qu'on va continuer le tutorial sur YouTube après le podcast. Comment faire son cocktail Molotov? C'est great! C'est great! Mais ça aurait pu, ça a une figure, ça a une, comment je pourrais dire ça, ça signifie quelque chose, utiliser la vodka russe, la remplir d'essence, mettre un chiffon là-dessus, puis garrocher ça. Bien, autant que ça peut paraître surréaliste, mais imaginez-vous qu'on serait ici dans une microbrasserie, puis là, il y aurait, exemple, à deux heures de route, une invasion, vraiment, des tanks, ici, dans la microbrasserie, vous direz, OK, on switch, on ne fait plus de la bière, on remplit, on fait des cocktails Molotov. C'est ce que plusieurs entreprises ont fait en Ukraine. Puis, il ne faut pas penser que c'est, tu sais, ça ressemblait ici, là, tu peux aller à Kiev en ce moment, puis ça ressemble à ici. OK. Wally, je pense qu'il va falloir que je mette les gens en contexte, parce qu'il y en a qui nous écoutent qui disent « what the fuck? » Le « what the fuck? » podcast, d'habitude, c'est Parfait Périsolot qui fait des jokes. Là, on est après parlé de cocktail Molotov avec Wally, il y a un esti de problème. On s'est éloigné de l'objectif du Soundcheck podcast, mais Wally est un ancien combattant, c'est un vétéran qui a servi les forces armées canadiennes, et une fois le service terminé, s'est enrôlé avec d'autres factions qui, eux, servent dans d'autres conflits armés, entre autres, il a participé au conflit en Syrie, il a participé au conflit récemment en Ukraine, de retour au Canada aujourd'hui, et on parle de ça, on va parler autour de son expérience, ses expériences de combat, ses expériences de vie, comment il se sent aujourd'hui. Wally, dis-nous, tu as quel âge, est-ce que tu peux dire ton âge? 40. 40 ans? Non, on est dans le même? Tu sors de ça? As-tu besoin d'une approbation pour savoir si t'es lait ou t'es beau? Moi, je te trouve encore, c'est divisant. Surtout en uniforme. Oui, oui, je pense que j'ai un petit bandage. Un peu ukrainien issu. J'ai pas plein de batchs, il y en a qui mettent des batchs. Fainé, là, je serais pas ukrainien, ça va. Justement, on va adresser ton uniforme, tu portes ton uniforme, c'est cool, on s'adresse tout de suite le portrait. Est-ce que c'est un uniforme qui t'a été donné en Ukraine? Oui, oui, c'est vraiment l'uniforme que j'avais, là. C'est l'uniforme ukrainien? Oui, oui, c'est vraiment ça que j'ai porté. Donc, l'armée ukrainienne porte ce… Oui, c'est un genre d'uniforme, là, c'est pas tout le temps exactement le même modèle. D'ailleurs, vous voyez ici l'espèce de… vous voyez que le tissu n'est pas pareil, ici, là. Ça, c'est une raison, c'est parce que tu mets un armeur, une espèce de grosse plaque avec une balle qui touche. En théorie, ça devrait bloquer la balle. Ça dépend de la balle. Mais c'est pour ça qu'il y a ça, parce que ça aide à respirer. Il n'y a pas de poche ici, etc. Ceux qui ont des amis militaires, peut-être, qui ont été en Afghanistan, le savent, là. Mais c'est pour ça qu'il y a une raison vraiment pratico-pratique. Mais nous, ça ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'uniforme des forces spéciales au Canada. Mais tu confirmes que les Ukrainiens n'ont pas tous le même uniforme. Ils ont quand même pas mal le même, oui, mais il y a des petites variantes, mais ça se ressemble, là, vraiment, en général. Les variantes, c'est quand ils ramassent un sou d'un soldat russe, puis ils se le mettent sur l'autre, ça ressemble. À un moment donné, on avait des uniformes russes de capturer, mais je ne les ai pas ramenés, j'aurais dû. Ça, c'est intéressant. Est-ce que l'armée ukrainienne a utilisé les uniformes russes pour… Non, jamais, jamais, parce que tu ne veux pas, évidemment, te faire identifier comme un soldat russe le champ de bataille, là. Merci. D'ailleurs, tu sais, on rit de ça, les petits drapeaux comme ça, mais à un moment donné, j'ai rentré dans une forêt, là, avec mon collègue Shadow, un autre Québécois. Shadow? Oui, c'est un surnom sageau, puis on était dans le bois, puis on est tombé face à face. On avait un chien qui s'appelait Shadow. Hein? On avait un chien qui s'appelait Shadow. Oui. Non, c'est pas vrai. Je t'agace, je t'agace. On est tombé face à face à une patrouille. Oui. Patrouille russe ou ukrainienne? On ne savait pas. OK. Fait que là, c'est comme… C'est ça qui est… C'est qui qui est qui? Là, tu vois du monde entre les arbres avec un AK-47 qui avance. C'était là, attention. Fait que tu n'étais pas capable de différencier l'uniforme. À un moment donné, j'ai vu ce petit drapeau-là entre les arbres. Oui. Puis j'ai su que c'était correct. Puis on a continué de les challenger quand même, juste pour être sûr, au cas où. Est-ce que… Mais ce petit drapeau-là, je l'ai vu entre les arbres, puis c'est ça qui a permis, en fait, de sauver la situation. Puis jamais dans ta tête, tu n'as pu penser que c'est les Russes qui utilisent un uniforme ukrainien. Oui, c'est exactement. Tu gardes tes précautions. Fait que, tu sais, je suis habitué de gauger, là, tu sais, puis je sais la situation tactique, où est-ce que les Russes sont supposés d'être à peu près, je sais c'est où les zones à risque, je sais. Fait que le contexte me disait qu'il y avait des bonnes chances, c'était des Ukrainiens, puis en effet, c'était des Ukrainiens. Fait que tu t'es souvent fié à ton senti, à ton « gut feeling ». Oui, c'est l'expérience, là, c'est l'expérience. Faut faire attention, par contre, parce qu'il y a beaucoup d'accidents à la guerre, OK? On pense que c'est simple, là. Tu sais, souvent, on va jouer à un jeu, puis on voit les petits ticons dans la roue de l'ennemi, là. Mais à la vraie guerre, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, là. Puis tu l'as bien expliqué, parce que tu as dit, c'est difficile de savoir systématiquement si c'est une amie ou ennemi. Oui, mais en fait, oui. Donc, c'est une grande complexité, ça. Oui, bien, c'est très complexe. En fait, il y a un gros problème en Ukraine, c'est les communications entre les troupes, OK? Tu sais, dans une armée de type OTAN, donc une armée canadienne, française, américaine, etc., il va y avoir des procédures, en fait, pour communiquer, des positions, etc., on prend ça pour acquis, on prend parce que c'est facile. Et là, tu te rends compte, par exemple, des troupes kurdes contre l'État islamique ou contre en Ukraine, que ce n'est pas aussi évident. Pourtant, une armée ukrainienne, c'est une armée quand même moderne. Ça, c'est un gros problème. Communication, coordination, etc. Est-ce que c'est parce que le système de communication est désuet ou c'est parce qu'ils n'ont pas de capacité de l'utiliser, de l'opérer? C'est vraiment une capacité. Ils n'ont pas de l'organisation pour le faire, OK? Parce que, tu sais, une armée, c'est complexe. Quand tu dis qu'il n'y a pas d'organisation, il faut le faire, donc il n'y a pas de soldats qualifiés pour l'opérer. En fait, ce n'est pas une question de qualification, c'est plus une question de mentalité. Tu sais, il faut comprendre qu'une armée, c'est comme une grosse entreprise. Ça semble simple, là, faire la gare, ça envoie des gars avec des fusils, mais c'est vraiment une organisation, là. Comme dans une entreprise, tu as, exemple, des ingénieurs, tu as des ressources humaines, tu as un paquet de monde, tu as de l'administration, tu as de la logistique, tu as tellement de choses, transport, etc. Ce n'est pas simple, là. Imaginez-vous que du jour au lendemain, on se dise, on va construire un pont, puis la moitié du monde, les ingénieurs n'ont aucun diplôme en ingénierie, puis c'est eux autres qui vont faire le pont, OK? Ça se pourrait que ça ne roule pas tout à fait. Donc, ce que je peux comprendre de ta métaphore, c'est qu'il y avait un système de communication, mais il n'était pas utilisé. En fait, c'est qu'il n'y a pas de procédure, en résumé. Il n'y a pas de procédure. Ça, c'est un gros problème. Si ils font une communication, ils vont faire une communication comme si je parle à quelqu'un, mettons, sur un walkie-talkie, right? Je vais donner un exemple, OK? Roger, c'est Sébastien, tu veux-tu faire plus de deux par quatre? Il y a tellement d'affaires, mais on en parle, puis on parle juste de comment communiquer. Déjà, on pourrait en parler des heures, tellement que c'est un domaine. Moi, j'ai des heures devant moi. Je vais donner un exemple de problème, OK? J'étais dans une ligne de bois, OK? Donc, je voyais les chars russes, là. Et je les vois, là. C'est facile, là. Est-ce que tu étais capable de les identifier, les chars russes? Oui, oui, c'était facile, vous gouttes, là. C'était-tu des T-72, c'était-tu? Oui, oui, bien, il y en a qui n'étaient pas aussi évidents. Je savais que c'était un char lourd, là. Les gens qui sont à l'écoute, vous irez, googlez, c'est quoi T-72, mais les Russes ont plusieurs véhicules qui ont… Certains sont encore en service, mais il y en a d'autres, c'est des chars un peu plus, des Juels, je parle de T-54, T-55. Mais suivez la conversation, ça, je veux dire ici. Mais tu as plusieurs grosseurs de chars, évidemment. Tu as des transports de troupes, tu as des chars de l'eau qu'on appelle, etc. Mais ça, c'était des tanks. Mais je les voyais, là, carrément, facile à voir. À un moment donné, on entend un tir, là. Vraiment un bruit très bizarre, OK? C'était vraiment un bruit inhabituel. Là, à un moment donné, on se cache. Là, on est comme, c'est quoi ça? Parce que le premier réflexe à la guerre, quand tu ne le sais pas, c'est que tu te caches. C'est un réflexe de survie. Tu ne le sais pas, cache. Après ça, tu ne penses pas genre que c'est ça, puis là, tu restes à bout, puis tu vas te faire tuer. Tu fais ça. Il y a un bruit super, une explosion, tu sais, on se cache, OK? Puis là, on entendait ça encore. C'était vraiment comme un genre de, vraiment bizarre, là. C'était un bruit inhabituel. C'était notre char d'assaut, en fait, qui tirait vers des chars russes au-dessus de nos têtes. Au travers de la lisière de bois. Par-dessus une autre. OK. Parce que là, il y avait comme un terrain. Je comprends, je comprends. Mais il tirait par-dessus de l'élisière de bois. C'était notre char d'assaut quand il était de l'autre bord d'une côte. Là, à un moment donné, je voyais vraiment les impacts, là. Je voyais dans la ligne de bois, là. Je voyais les explosions des obus à peu près à 20 mètres à gauche d'un des chars russes. C'était du tir efficace ou pas efficace? Dans ce cas-là, c'était pas efficace. OK. Fait que là, moi, j'aurais aimé ça avoir des communications. Exemple, j'avais été en... Bien, un pour votre survie à vous autres parce que vous étiez dans la ligne de tir. Ça aussi, oui, mais ils ne les voyaient pas. Le problème, là, c'était plus que je voyais un des impacts à répétition. Puis j'étais comme, « Côte d'une question qui fait ça? » J'avais l'impression qu'il y avait plein d'arbres entre eux, puis ils ne voyaient pas aussi bien que moi. Mais exemple, dans une armée de type... Exemple, une armée canadienne, j'aurais eu des fréquences, j'aurais eu un système de communication vraiment mature, tu sais, efficace. Puis j'aurais dit, OK, mettons que je suis des snipers en Afghanistan, j'aurais dit... Là, je donne un scénario, 0 et 666, bravo, référence ma position. Il y a un engagement de blindé de... Dans ce cas-ci, sud-ouest vers nord-est. Je vois un char ennemi à la coordonnée, 1, 2, 3, 4, 5, 6, blablabla. Puis là, je vois que les impacts sont à gauche. C'est possible de me mettre en communication parce que les impacts sont 20 mètres à gauche. Je vais pouvoir t'aider à le diriger, tu sais. Fait que là, à ta minute, tu vas t'envoyer la fréquence, mettons, tu pourras déjà... Fait que tu ferais une correction but qu'on appelle sur le terrain par rapport à l'engagement. Oui, mais des fois, tu peux déjà avoir la fréquence, là, tu es déjà ça dans comme information. Tu te dis, OK, les communications des véhicules blindés en support dans le secteur, c'est fréquence 1, 2, 3, 4, 5, switch. Tu es là, mettons, un indicatif d'appel parce que c'est comme ça qu'on se communique. Mettons, 1, 2, Foxtrot, c'est ce bravo, référence à votre engagement avec votre blindé. Vous touchez 20 mètres à gauche, j'aimerais ça pouvoir vous aider avec ça à vous. Il va dire, mettons, peu importe, on va se coordonner, ça peut être compliqué. Puis là, après ça, peut-être, peut-être pas, mais peut-être qu'il va dire, OK, c'est beau, je t'écoute. Je vais dire que tu es 20 mètres à gauche, tire donc un 20 mètres à droite, voir. Là, mettons, tu vois, paf, ça tombe 5 mètres à côté, parfait, c'est lui. OK, on est en contact. Fire for effect. Un autre 5, puis peut-être que lui, il a plein d'arbres entre puis il ne va pas bien. de la répétition, boum, boum. Puis le char russe, il était là, puis il ne bougeait pas. Il bougeait un petit peu. C'est genre, mais il n'y avait pas trop de l'air pressé. Dans ce cas-ci... Il n'était pas « mobility kill » parce qu'il n'y avait pas... Non, non, mais il n'était rien, là, parce qu'il tirait à côté, notre char, là, notre char, là. Mais là, avec d'autres moyens, on est même capable de l'avoir, mais on voit que juste ça, il y avait une lacune au niveau des communications, on n'était pas capable de coordonner des choses. Alors que, par exemple, dans l'armée canadienne, on aurait été capable de le faire parce qu'on a un entraînement pour le faire. Oui. Est-ce que tu penses que la position des chars dans la lisière de bois était pour protéger une position défensive ou c'était une avance qui était commune dans des secteurs d'opération? Dans ce cas-ci, précisément, il y avait une grosse autoroute. OK, bien, pas une grosse autoroute, mais une autoroute. À peu près une autoroute comme pour se rendre jusqu'ici, OK, à peu près, pour vous faire une idée. Puis eux autres, ils avaient besoin de ça pour faire de l'approvisionnement. Puis, dans le fond, qu'est-ce que tu fais pour sécuriser une route? C'est que tu ne sécurises pas juste la route. Évidemment, tu envoies des troupes de part et d'autre, ce qu'on appelle une protection des flancs, OK, dans un langage technique. Puis c'est ça qu'ils faisaient. Ils faisaient une protection des flancs. Par contre, il y avait aussi une possibilité qu'ils fassent une attaque, OK? Puis c'est ça qu'ils commençaient à faire. Plus qu'une protection des flancs. Puis ton groupe, à ce moment-là, c'était quoi l'objectif? Pour la reconnaissance? Protéger le village, carrément. Et vous étiez combien d'hommes? On n'était pas tant que ça. On était avec les Ukrainiens, les étrangers, etc., quoi, une cinquantaine, peut-être. Cinquantaine. Mais on manquait de moyens, OK? On avait des armes entre chars, là. Oui. Je veux juste savoir, la grosseur de la population vous protégez, ça ressemblait à quoi, la grosseur du village? C'est à peu près… Ben… Te rappelles-tu le nom du village? Mont-Tremblant, à peu près. Oui. Ça ressemblait à Mont-Tremblant, en fait, en termes de grosseur, là. Fait que tu peux t'imaginer Mont-Tremblant avec, mettons, moins d'arbres autour puis avec des lisières de bois puis avec des chars d'assaut qui prennent position autour. Montagneux? Flap. Avec des petits vallons. OK. C'est fait que moins montagneux. Mais pas des grandes ascensions. C'est ça. Puis avec des chars d'assaut qui prennent position, de l'artillerie qui tombe dessus, des troupes qui commencent à t'encercler. Oui. Ce qui n'est pas une situation idéale, là, on va se le dire. Oui. De ce que je peux percevoir, c'est beaucoup de la guerre conventionnelle. Donc, la stratégie d'avance au combat, c'est très, très, très conventionnel. En fait, c'est comme un film de la Deuxième Guerre mondiale, à l'exception que l'équipement est plus moderne. Oui. Fait que, un ami américain, il a dit ça, il avait dit, c'est comme la Deuxième Guerre mondiale, mais avec des armes de Star Wars. Fait que c'est vraiment copé. Moi, toutes les armes de Star Wars que je connais, il n'y a pas une crise qui fonctionne. Mais les bebelles, les armes de guerre, ils ont de l'air cool quand tu les regardes dans des films. Tu vois des lumières, des sortes d'affaires, mais quand tu te fais tirer dessus, je suis comme... Moins le fun un petit peu. Fait que c'est des belles bebelles. T'aimerais mieux être dans le film de Star Wars. J'aimerais ça dresser un portrait, Wally. Les gens, peut-être qu'il y en a qui ne te connaissent pas. J'ai envie qu'ils te connaissent. Donc, tu as servi les forces armées canadiennes. Tu as rentré dans les forces armées canadiennes. Tu avais quel âge? J'avais 21. 21. Est-ce que tu savais dans quoi tu t'embarquais? Parce que moi, quand je me suis embarqué dans les forces armées canadiennes, je ne savais pas du tout dans quoi je m'embarquais. Pour vrai, ma motivation, ça a été le film Rambo et Commando. Est-ce que toi, tu savais dans quoi tu t'embarquais? Qu'est-ce que tu allais faire? Tu sais que tu es dans l'armée. Tu sais que l'armée, c'est ça qui est faite pour aller à la guerre. Donc, il y a une possibilité. Mais quand je suis rentré, c'était en quoi? Fin 2002, en fait? Qu'est-ce qui t'a motivé? Ça fait quand même 20 ans, quasiment. Puis, il n'y avait pas l'Afghanistan. Il y avait le début d'Afghanistan, si vous vous rappelez, après 2000. Il y avait la Bosnie-Herzégovine dans ce temps-là. Il y avait la Bosnie-Herzégovine dans ce temps-là. C'est mon oriental. On ne parlait pas de guerre intense. Je ne m'imaginais pas que j'allais faire ces guerres-là. En fait, j'ai fait un cours d'artillerie, justement, dans mes premières années. Puis, je me rappelle toujours que pendant le cours, il y a eu des sergents qui ont fait des pratiques d'artillerie pour envoyer l'artillerie, techniquement. Puis là, le sergent, je me rappelle encore, ça m'a resté marqué, il a dit, de toute façon, on fait tout ça pour rien, ça n'arrivera jamais. Je me rappelle d'avoir entendu ça souvent. Quelques années plus tard, en Afghanistan, les obus n'arrêtaient pas. Puis là, en Ukraine, je me suis fait tirer dessus. Est-ce que tu as fait la Bosnie-Rézégovine? Est-ce que tu as fait l'émission en Bosnie? Jamais, jamais, jamais. Parce que la Bosnie, tu es encore « on » quand tu servais les forces armées canadiennes. Tu es rentrée à l'âge de 20 ans. Tu as servi 7-8 ans dans les forces armées canadiennes? Non, 12 ans, en fait. 12 ans? Oui, 12 ans officiel. J'ai fait des cadets avant ça. Donc, tu es sorti, tu avais 32 ans. Oui, c'est ça que j'ai fait cadet, 12 ans armée. Je suis sorti, j'ai été au cœur du temps et tu donnes tes cotisations donc il n'y a pas de pension, rien. J'ai payé tes taxes et après ça, tu t'en vas dépenser ça au casino. Après ça, au casino, tu es au cœur du temps. Mais est-ce que ça a pris beaucoup de temps du moment où est-ce que tu as pris ta retraite à vouloir t'engager dans un nouveau conflit? Non, en fait, j'ai quitté et c'est tout de suite mon plan. J'ai quitté l'armée canadienne et deux mois, je pense plus tard, j'étais au cœur du temps. Wow. Pendant l'été, justement, à peu près. Combien de temps ça a pris tes procédures de libération? Oh, ça a pris. Parce que des fois, ils te retiennent jusqu'à six mois. Je pense que ça a pris quatre mois peut-être. OK, c'est quand même raisonnable et tu savais ce que tu allais faire par la suite. Qu'est-ce qui t'a motivé à donner ta libération pour aller là? Parce que tu avais un plan. Clairement, tu avais un plan. En fait, c'était vraiment... Je voulais sortir. OK, pour ça, plein de raisons. Pourquoi? Pour quelles raisons? Je n'étais pas satisfait. Pas satisfait de l'organisation du travail comme ça? Je n'aimais pas ça. C'était une armée de paix. Donc, c'est une armée. Je sentais que je n'avais plus de job. J'étais comme un pompier qui n'avait plus de feu à éteindre. Même après tout ce que tu as fait en Afghanistan, c'était une armée de paix. C'est plate. Je suis inutile un peu, donc je vais quitter. Puis, en plus, il y avait la guerre... C'est important parce qu'il y a beaucoup de vétérans qui vont nous écouter. Puis, je veux savoir si, quand tu dis que c'est plate, es-tu plate parce que tu n'es plus en Afghanistan? Il y a ça aussi. Moi, je ne suis pas un gars qui... Je ne suis pas fait pour l'armée, je suis fait pour la guerre. J'aime moins me faire crier après par un sergent. J'aime mieux avoir des vraies opérations parce que... Il faut que tu te mets dans la tête de quelqu'un. Je vais te donner un exemple. Tu t'en vas à la guerre. Tu fais des vraies affaires. Puis, après ça, tu reviens. Puis, il y a un de mes collègues, exemple, qui était un vétéran de l'Afghanistan qui avait vu des combats, etc. Il revient. Il fait une course autour de la base. Puis, il y a un jeune officier qui lui dit « C'est important de bien boire sa bouteille d'eau après la course. » C'est un peu plat. Je comprends. Je comprends qu'il y a des... Il y a des contraintes et le service en dehors des opérations militaires ou des exercices. Et d'ailleurs, j'aimerais dire à ceux qui veulent sortir, il y a vraiment une vie après. Le truc, moi, je suis, par exemple, je suis programmeur en ce moment. Il y a de la job. Il en pleut. Il est programmeur, analystes? Oui, c'est ça. Il pleut du travail payant, plus payant que l'armée. Et ta formation de programmeur allait sur le prix quand? En sortant, à peu près, le cœur du temps. OK. Donc, tu es allé servir en Syrie? Oui, et après ça, je suis revenu, pas en Syrie, en côté irakien. Quand je suis revenu, c'est là que j'ai commencé ma carrière de programmeur. J'ai fait les études, tout. Mais moi, ce que j'aimerais dire à ceux qui pensent sortir, c'est qu'il y a vraiment une vie après l'armée. Il y a vraiment des choses très intéressantes. On a l'impression qu'il y a juste l'armée qui existe. On est un peu comme en prison, mais en fait, il y a beaucoup plus que ça après. Il y a des jobs vraiment payantes, intéressantes. Il faut juste que tu choisisses un métier professionnel, un bon salaire. Est-ce que tu trouvais que l'armée payait pas assez? Non, ce n'était pas mon concern à l'époque. Ce n'était pas ça. C'était plus une insatisfaction personnelle. Oui, c'est ça. Si l'armée t'avais garanti de toujours continuer de combattre en Afghanistan d'un groupe bataillon à un autre, est-ce que tu aurais du goût? Oui, oui, probablement que je serais resté. D'ailleurs, j'aimerais dire que j'ai perdu mon fil. Il n'y a pas de stress. On n'a pas de contraintes et il n'y a pas de contraintes de temps à la maison. Si vous êtes tanné, lâchez le podcast, allez faire des patates pilées et vous reviendrez. Écoutez la rediffusion. Il n'y a aucun problème, aucun stress. Ah oui, c'est ça, je veux dire. Quand tu es dans l'armée, tu as l'impression que tu es tout courage dans l'armée. Là, tu quittes l'armée. Je pensais qu'exemple, ma philosophie, c'était l'armée, c'est rouler tout courage chez le gouvernement, blablabla, dans les entreprises privées. C'est tout croche dans les cristaux de temps. Je pense que ça dépend de l'entreprise et ça dépend aussi de… Non, non, mais on pense, on se fait vraiment l'illusion que c'est le privé, donc tout est optimal, tout va bien, tout est bien géré parce que c'est de l'argent privé. Oui, oui, oui. Complètement faux. Je n'aime pas faire des grandes généralités. Tu vas en prendre à me connaître. Je pense que ça dépend beaucoup de l'expérience de la personne en fonction du temps et du lieu. C'est ça. Il ne faut pas penser armée, gouvernement, malgéré, privé, bien géré. Mais j'aime ça que tu dises qu'il y a une vie après l'armée. J'aime vraiment ça parce que c'est vrai qu'il y en a une et c'est vrai qu'une fois que plusieurs militaires sont sortis, ça peut arriver qu'ils se sentent perdus. Ça peut arriver qu'ils se sentent perdus parce qu'ils habituaient souvent de se faire diriger, de se faire encadrer, de se faire dire quoi faire et c'est correct parce que ça fonctionne comme ça. Mais on aurait besoin pour plusieurs personnes plus d'encadrement et d'aller… Je sais que les services existent au sein des Forces armées canadiennes pour planifier l'après-carrière, mais j'ai l'impression que ça devrait peut-être être fait par une organisation qui n'est pas l'armée de prendre pas en charge, de conseiller, d'avoir un conseiller pour savoir c'est quoi tes habiletés, c'est quoi tes compétences, tes champs d'intérêt, es-tu passionné par quelque chose et à partir de là peut-être aider les gens et les diriger dans la bonne direction. Moi, j'irais l'autre côté. Je trouve qu'on a trop d'encadrement, trop de programmes, trop d'assises, trop d'assises, ça ne finit plus. Peut-être parce que tu es un leader naturel. Peut-être, mais il faut prendre responsabilité à un moment donné de nos affaires. Là, tu veux sortir de l'armée, fais tes moves toi-même, va voir ce qui se passe et arrête de t'attendre qu'un ministère te donne une autorisation. Sors, fais tes affaires. Moi, c'est ça que j'ai fait. Sors, qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire de l'argent, je veux avoir ça, mais je n'ai pas besoin de personne qui me prend par la main. On est trop pris par la main. Je pense, Wally, que tu es quelqu'un qui a beaucoup de drive, beaucoup de leadership, mais je ne pense pas que ce soit le cas de plusieurs vétérans qui, eux, se retrouvent peut-être un petit peu plus démunis en termes de leadership pour mener à bien leur deuxième carrière. En fait, il y a des anecdotes de quand tu sortes et tellement tu es un peu comme un gars qui sort de prison. C'est vrai qu'il y a une façon, on n'est pas un peu institutionnalisé. Je vais te donner un exemple concret. Si tu t'en vas dans le monde corpo, tu as plein d'invitations sur tes e-mails, ceux qui font des maudits meetings à plus finir, les invitations, Zoom, et blablabla. Ceux qui travaillent avec le gouvernement doivent savoir de quoi qu'on parle. Dans le privé, n'importe où, l'épidémie des meetings à plus finir. Là, tu as des invitations, mais à un moment donné, mes premiers meetings que je reçois, il y en avait qui se chevauchaient. J'ai reçu une invitation, moi, je suis un militaire. Tu m'envoies une invitation de meeting, j'accepte. C'est comme un ordre pour moi. J'acceptais tout. À un moment donné, il y avait des affaires par rapport à une activité, aller manger du gâteau et écouter une conférence. Payé dans une salle de conférence. J'accepte tout parce que je suis un soldat. Je ne me présente pas une autre affaire plus importante. Je m'envoie à l'autre. Je reviens entre tard à l'autre meeting. Ils me disent « Qu'est-ce que tu fais là? » Je dis « J'ai été à votre meeting que vous m'avez envoyé. Après ça, j'ai vu qu'il y a un chevauchement. J'ai fait la première. Après ça, je me dis « Pourquoi tu m'envoies une invitation de bord? » Il y avait un discours discordant. Tu t'habitues à une autre affaire qui est à apprendre pour les vétérans qui sortent et qui veulent dans le monde civil. Tu es vraiment beaucoup plus un maître de ta destinée. Ça fait un peu quétaine. Je peux quitter mes obligations professionnelles quasiment le jour au lendemain. Dans l'armée, c'est quasiment un processus de six mois. Ça demande les autorisations. Je sors, j'envoie mon laptop quelque part et après ça, je change. C'est fini. C'est tellement simple. Tu as eu un grand sentiment de liberté quand tu es sorti des forces américaines. Je regrette. Il n'y a pas une journée que je n'ai pas… Toutes les journées, je suis content d'avoir fait ça. Pourtant, on fait une entrevue et je suis en uniforme. C'est correct parce que ça donne le ton à la discussion qu'on a. On a deux vétérans qui se parlent ensemble et qu'on apprend à se connaître dans les yeux du public parce qu'aujourd'hui, moi et toi, on est deux personnalités publiques et c'est ce qu'on a choisi. Je veux savoir, tu as une spécialisation et tu l'as utilisé comme combattant. C'est une qualification de tireur d'élite que tu as fait au travers de l'armée canadienne. C'est l'armée canadienne qui t'a formé à prime abord par le Royal 22e Régiment où est-ce que moi et toi, on a servi les deux. Et ton cours de sniper, en quelle année, tu l'as fait? 2008. Et tu te rappelles… C'est un petit fun fact intéressé. Tu souviens-tu de tes instructeurs? Oui, on rappelle. On peut-tu les nommer? Je ne sais pas s'ils veulent, mais oui, ok, vas-y. Je ne pense pas que ça… Je ne les connais pas. Je veux savoir si je les connais. Je pensais que tu les connaissais. Non, je veux savoir si je les connais. Je ne suis pas allé loin de moi dans mon travail de recherche. Je ne sais pas s'ils veulent être nommés, mais… T'avais-tu un chum là-dedans? T'avais-tu un… On est devenus des amis parce qu'après ça, on était à guerre. Parce qu'après ça, vous avez servi ensemble. Parce que quand j'ai fait le cours de sniper, c'était fait pour être déployé. Tu fais le cours et après ça, on t'envoie comme tiré à canne d'or. Tu informes les gens combien de temps que ça dure le cours de sniper? OK. First, quand on me dit c'est quoi être sniper, c'est une qualification qui fait partie d'être infanterie. Donc, c'est un cours. Tu es qualifié de tiré d'élite. Pour faire ça, tu fais une sélection. Tu as d'autres prérequis. Tu as des cours de reconnaissance qu'on appelle des cours assez difficiles. Une fois que tu as ça, tu fais une sélection, tu fais ton cours de sniper, il y a beaucoup de monde qui… beaucoup d'appelés, peu d'élus. Oui, c'est ça. Tu fais ça. Après ça, tu es qualifié. Tu es de base. C'est comme si tu avais ton diplôme. On va dire ça de même. Combien de temps de formation? Ça, c'est quoi? Le cours de cours? Le cours, il est peut-être 12 semaines, je ne sais pas, 10 semaines. 12 semaines de cours. Moi, c'était aux États-Unis que je l'avais fait. Avec l'armée canadienne, l'armée a payé ta formation avec les Américains. Oui. On fait ce cours-là et tu es qualifié. Tu n'es pas employé comme tel. C'est comme avoir son diplôme. Oui, c'est une qualification. Tu es encore fantassin au Royale 22e Régiment. Tu as une qualification de tireur d'élite comme une qualification de parachutiste. On va dire. Là, tu n'as pas de parachutiste encore. Tu arrives à une unité de parachutiste. As-tu ta qualification de parachutiste? C'est une des affaires que je n'ai pas faites. Je me suis rattrapé. J'ai fait de la chute libre. 10 000 pieds? Oui, à peu près. Combien de sot? Pas beaucoup. Tu les mets sur ton casse? Je t'accueillis. Tu fais ta qualification et après ça, tu peux être employé dans une unité de tireur d'élite. Après ça, tu peux être peut-être déployé. C'est ça mon histoire. Ton unité de tireur d'élite, ça reste le Royale 22e Régiment où tu as fait deux missions en Afghanistan. C'est ça, deux missions. Je l'apprends aujourd'hui. Je l'ai fait deux. Tu en as fait deux. 2009 et? 2009, 2010, 2011. Parce que tu as fait un 10 mois sur 2010, 2011 comme j'ai fait en 2007, 2008. C'est assez long, 10 mois. C'est très long. Oui, ça rentre. Et c'est en 2010, 2011 que tu as été employé comme tireur d'élite avec les forces armées canadiennes dans un détachement de reconnaissance? C'est en 2009. C'est en 2009? C'est ça. OK. Donc, tu étais dans une section de requis? Non, un détachement de snipers. Détachement de snipers qui appartenait à quelle unité? Un bataillon, dans le fond. C'est au deuxième ou au troisième? Au deuxième. Dans le fond, c'est un bataillon qui coûte quelques centaines de personnes. C'est l'autre très technique. 750? Après ça, tu as des sous-groupes. Je ne veux pas rentrer dans les détails techniques trop, trop. Mais en résumé, tu as pris ces morceaux-là. En fait, c'est ce que je voulais offrir aux gens, un petit peu plus d'informations par rapport à l'organisation du travail. en fait, c'est un bataillon qui est séparé entre ce qu'on appelle des compagnies. Oui, trois compagnies. Ça s'appelle vraiment une compagnie. Une compagnie, c'est environ cent quelques gars qui est séparée chacun en quatre pelotons. Après ça, les pelotons, c'est à peu près 30 personnes chères. Puis, un de ces compagnies-là qui est la compagnie de commandement, les snipers qui sont directement sous le commandement. On voit que c'est vraiment structuré. C'est pour ça que je ramène ça. Il n'était pas sous l'appui tactique. Pardon? Je parle au travail dans mon chapeau. Moi, ce n'était pas l'appui tactique. Non, non, non. Tu es vraiment le peloton de tirage d'élite. L'appui tactique qui fait partie du commandement. Tu es vraiment le peloton de tirage d'élite dans le bataillon. Plotons. 30 tirage d'élite. Tu es un peloton, mais tu es des détachements de quatre. OK? Oui. Tu as quatre détachements fois quatre. Plus un master sniper qui est le boss un peu, qui est un conseiller tactique auprès du commandement puis avec un gars d'approvisionnement. On voit que c'est très structuré. C'est correct et c'est important de donner aux gens la perspective de l'organisation du travail là-dedans puis des ressources humaines. C'est plate de dire, mais c'est des ressources humaines. Ça semble simple, une guerre. Mais là, on parle technique sur des détails sur comment c'est organisé. On voit à quel point c'est vraiment comme une business, faire une guerre. C'est pour ça que ça prend de l'organisation. C'est pour ça qu'en Ukraine, ils ont beaucoup de lacunes puis ils sont au courant. Tu peux avoir des unités qui sont carrément garrochés sur la ligne de front. Moi, par exemple, j'ai été abandonné. À un moment donné, ils ont oublié que j'étais là un peu. Dans une tranchée mouillée, dans une forêt, puis tu entends les chars approcher puis tu ne les vois pas. C'est un petit feeling intéressant. Là, tu es là, ils vont-tu me rappeler? Ils vont-tu venir me chercher? Tu ne sais pas trop. Je vais-tu capturer parce que ça va vite. Comment il faut comprendre? J'aimerais ça pour parler de l'Ukraine un peu. Je pense que le monde va l'entendre parler. Tu sais comment il faut comprendre que c'est vraiment dangereux. Là-bas, il y a beaucoup de temps que j'en parle avec le sourire, mais pour vous donner une idée, là-bas, c'est beaucoup des grands champs d'à peu près un ou deux kilomètres. Quand j'étais là, c'était ça, d'eau, l'herbe. Il n'y a aucun endroit de caché. Zéro. Puis tu fais face à des armées mécanisées. Quand tu es à pied, tu as des chars qui bougent vite, qui ont de l'équipement moderne de détection thermale, etc., avec de l'infanterie, de l'artillerie, de l'aviation ennemie, de l'hélicoptère. Tu as tout ça contre toi. Parce que c'est eux qui avaient la suprématie aérienne. Sur tous les Russes. Là, toi, tu as trois arbres pour te cacher. Des fois, les lignes d'arbres sont gros comme la table. C'est des fois deux arbres, un arbre, dix arbres, 20 mètres de large, pas beaucoup. D'ailleurs, quand on était là-bas, il y a une des missions, ça a été de chercher des gars qui s'étaient fait tuer parce qu'il y avait beaucoup de morts. Ils essaient qu'on a été les chercher, nos gars, parce que les gars étaient faits tuer. On n'a jamais su qu'est-ce qui s'était passé. Est-ce que c'était important pour l'Ukraine de rapatrier les soldes de mort? Oui, en fait, souvent, ils sont faits des missions pour en parler d'autres anecdotes assez spéciales. Mais dans ce cas-ci, les corps, on n'était pas là. Les deux gars sont morts. Ce n'était pas beau. Ce n'est pas des belles blessures. C'est la moitié de la tête arrachée. Ce n'est vraiment pas beau. Ces gars-là, tu es dans le pick-up. Ils sont tous croches. C'est ordinaire. Ils ne sont pas dans des body bags. La tête arrachée, l'œil à moitié sorti de même, comme si c'était sa brosse, mais ils ne bougent plus et le temps est pâle. Ça, c'est la réalité. Encore là, ça dépend ça fait combien de temps qu'ils sont décédés. Moi, j'ai analysé tous les trous où j'ai fait du forensic pour savoir ce qui s'était passé. Les Russes ont dompé les corps. J'ai compris. J'ai un scénario de ce qui s'est passé et c'est pour juste exprimer à quel point c'est dangereux. Il y a une guerre moderne et ça prend de l'organisation, ça prend des machines. Vous allez comprendre. Ces gars-là ont été plus loin dans une position autour du village pour protéger le village, une des positions. Ces gars-là ont été chercher et étaient morts pendant que ceux qui ont été cherchés, j'étais à côté pour faire la couverture de l'autre bord. Il y a d'autres choses qui s'est passées. Quand ils les ont ramenés, après ça, j'ai fait un forensic et la manière que c'était fait les corps. Il y en avait un qui avait une balle qui rentrait ici qui sortait par en arrière ici et il y avait un autre qui avait un obé à peu près gros de même qui rentrait par le derrière et qui sortait par la tête et que la tête était arrachée ici. Il y a plus de dommages à la sortie qu'à la rentrée. Ça rentrait dans les intestins et je vous laisse deviner l'odeur assez ordinaire. C'est vraiment dégueulasse. J'ai compris ce qui était passé. Ces gars-là étaient dans la ligne de bois et c'est des soldats sans expérience qui sous-estimaient c'est quoi ce qu'une guerre moderne représente avec les thermales, l'équipement de détection, etc. Ces gars-là étaient probablement dans une petite ligne de bois. Ils ont vu quatre, cinq véhicules russes en patrouille. Leux autres, ils ont fait « on se cache, on se cache » comme quelqu'un qui se cache dans le bois qui regarde entre les branches. Il n'y avait pas de feuilles à l'époque. C'était le début du printemps. Là, ils étaient cachés. Les chars russes avec leur équipement de vision thermale ont probablement été fait « oh, deux gars ! » Ils ont commencé à tirer. Le premier gars, c'est la balle. Probablement une balle de mitrailleuse montée sur véhicule. Là, les gars capotent. Là, l'autre gars disait « tabarne, ils nous ont vus. » C'est quoi ça ? C'est lui dans sa tête. Je suis caché comme un petit gamin dans la forêt. Ils ne me verront pas. Là, ça éclate autour de toi. Ton ami, il bange une balle dans la tête et ça tombe devant toi comme ça. Moi, c'est mon analyse. Le gars, il a paniqué. C'est un pays hypothétique ce que tu dis là. Il s'est reviré de bord. Là, c'est l'autre sûrement qui a tiré des obus. Il s'est fait toucher en arrière et la tête arrachée. Les Russes sont sûrement vus. Ce n'est pas un jeu. Dans un jeu, tu vois des petits discônes et tu vois l'ennemi mort. En réalité, comment ça s'est passé du point de vue russe, c'est qu'ils ont vu les taches de chaleur ne bougent plus. Ils ont peut-être tiré encore un peu pour voir qu'ils ne bougent plus. On va s'en approcher. Il y a-t-il d'autres monautos? Non. Ils ont pris les armes, ils ont pris un paquet d'affaires, les cellulaires aussi parce que les gars ont des cellulaires. Ils ont tout vidé ça. Ils ont stripé et ils ont dompé sur la route pas loin. Ils ont mis en vue pour que nos drones et nous, on s'en rende compte. En fait, on n'avait plus de communication avec eux autres. Pendant ce temps-là, c'est là que j'ai eu l'histoire du char que j'ai conté plus tôt qu'il y avait un échange de char. Après ça, on s'est fait tirer dessus parce que souvent, c'est ça le problème. Ils ne montrent pas d'expérience. pour couvrir cette mission-là d'aller chercher les corps et faire d'autres choses. Il y avait d'autres choses aussi à faire. On se le contait si on a le temps. En résumé, il y avait cette situation-là et je disais à tout le monde « Cachez-vous! » C'est vraiment dangereux. Ils ont des équipements avancés. On était cachés. À un moment donné, je dis à mon collègue château québécois « Mets de l'ordre là-dedans parce que les soldats écréniens, c'était des civils. Ils n'avaient pas l'expérience. Je leur dis « Cachez-vous! » Ça n'a plus de sens. Il y en a un qui est venu debout en arrière de moi comme le porté-pogné. Il est venu de même avec son arbre. Je me suis retourné. J'étais dans l'herbe. Je me suis retourné. J'ai fait « Bataille! » Est-ce que tu penses qu'il a arrêté de se protéger parce qu'il y en avait une cilure? Quand je fais ça, je me retourne. Un esprit de grosse explosion en avant, en étoile devant moi. Un char nous avait repérés à l'eau. Ça a expliqué en avant de nous autres. Il faut s'en aller parce qu'ils vont juste nous tirer à pufiner. On voit comment la guerre moderne est vraiment dangereuse parce que les deux gars qui sont morts dans la ligne de bois plus loin, ces gars-là, imaginez-vous une bout de panique. Tu as quelques heures pour te protéger. Tu as des véhicules qui avancent super vite à travers les champs et qui ont des équipements de vision qui peuvent te détecter super loin. Tu ne les vois même pas des fois. Est-ce que les Ukrainiens avaient ça? Il y en a moins. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont tous des chars d'assaut, etc. Mais exemple, nous autres, on avait trois chars d'assaut dans ce secteur-là contre 25 russes. Est-ce qu'ils ont des jumelles? Des jumelles? Oui. Tu veux dire des jumelles? Des jumelles? Oui, un petit peu. Mais c'est vraiment des laser range fenders qu'on appelle, des jumelles pour aller chercher. Ça, c'est mes jumelles que j'avais là-bas. C'est des bonnes jumelles. C'est tes jumelles pour spotter. C'est avec ça que je trouvais des chars russes. Ça grossit combien de fois? Ça, je ne sais pas. Je ne me rappelle pas, mais peut-être un petit fois à peu près, 12 fois. À deux kilomètres, tu ne dois pas avoir grand-chose avec ça. Oui, tu vois, c'est une bonne qualité. Mais quand tu penses à ça, j'avais ça. On va faire la promotion. C'est quoi la marque? Vanguard. Très bonne qualité en passant. Mais j'avais ça contre des chars russes avec l'équipement moderne. Pendant qu'on avait cette mission-là, d'ailleurs. Donc, si tu estimais une distance entre toi et un objectif. J'avais mon cellulaire. Je m'étais téléchargé une application parce qu'il faut bricoler des moyens parce qu'il n'y a pas de moyens. Dans un armée normale, j'enverrais, j'aurais plein d'équipements. Je pourrais envoyer de l'artillerie, de l'aviation. Je pourrais faire plein de choses. Je manquais de moyens. Souvent, on m'envoyait des drones. On a essayé d'envoyer de l'artillerie. Tu sais, de la triangulation sur une carte, c'est quand même assez… Ça demande l'organisation. Ça, ils ne l'ont pas. Tout est lent. Mais les Russes aussi sont lents. C'est ça qui nous aide. Mais en résumé, j'avais ça contre des chars russes. Quand tu penses à ça, ce n'est pas super idéal. Ce n'est pas le même système de vision. Tu n'as pas de vision nocturne là-dessus non plus. Le soir, c'est inutile à moins que tu ailles un endroit éclairé. Exactement. Mais là, des fois, mettons, j'en trouvais. À un moment donné, je me rappelle de cette patrouille-là. Tu entends le bruit des hélicoptères de combat qui s'en viennent du nord du secteur russe. Peux-tu imaginer un petit peu comment ça fait un petit feeling. Surtout que tu n'as pas de trous creusés. C'est un petit feeling. Moi, j'ai fait comme pas. As-tu creusé des tranchées de là-bas? Il y a des tranchées. Mais moi, j'ai parti à courir. J'étais un peu trop exposé. J'ai parti à courir dans le bois. Me mettre à couvert le plus possible. Là, tu es là. J'espère qu'on ne verra pas des roquettes. Là, j'ai entendu les roquettes. C'est un bruit assez infernal. C'est un bruit très aigu. Après ça, silence. Pas ça. Les explosions. Dans ce cas-là, j'ai entendu le puis après ça, ils tiraient les chars russes. C'était nous aux hélicoptères. OK. La communication, t'as à chier. C'est ça. Au moins, ils nous tueraient les chars russes. Je comprends, mais avant de figurer que c'était des amis… Disons que c'est le moment, c'est un peu ordinateur, quand tu entends les hélicoptères approcher. Ça devait être un grand clash de servir pour les forces armées canadiennes où est-ce que tu sers avec des pays de l'OTAN puis tu as à peu près toutes les meilleures technologies du monde puis d'arriver dans une guerre pratiquement conventionnelle avec « fuck all » de ton côté. Il y avait quand même des moyens. Où est-ce que j'avais le moins de moyens, c'était contre l'État islamique. Là, j'avais… À un moment donné, il y avait des armes de la Deuxième Guerre mondiale en bois. Tu parles au Kurdistan? Oui, au Kurdistan. Mais sauf que l'ennemi avait aussi moins de moyens. Ça, ça compensait. Mais en Ukraine, il y avait des moyens. On avait des chars d'assaut, on avait de l'artillerie, on avait des choses, mais on avait en moins grand nombre que les Russes. L'artillerie, d'ailleurs, je ne sais pas si vous savez c'est quoi l'artillerie. C'est des canons qui tire, mais tu ne vois pas l'acide. C'est juste un canon avec deux hauts et c'est du tirer indirect. Donc, ça fait un rond. On va dire que c'est un méga-sling shot qui envoie des bombes et qui peut tirer par-dessus les obstacles avec des coordonnées. C'est très technique. Ça demande une coordination, une communication. C'est vraiment technique. Ça a l'air simple, mais c'est l'époque. On en avait, mais les Russes en avaient beaucoup plus. Ça fait que c'était souvent à sens unique. Puis d'ailleurs, comment ça ressemble la guerre, l'ambiance, c'est un peu surréel parce que j'étais justement en banlieue de Kiev. Là, t'entends les tirs. Attends, Wally, j'aimerais ça qu'on parle. T'es parti du Canada, t'as pris un avion, une ligne commerciale? Oui, oui. Tu t'organises tout. Quand t'es commandant volontaire... Et tu t'en allais en Pologne. Oui, c'est ça. T'es atterri en Pologne. Et là, t'avais des factions amis qui t'attendais. C'est ça. On a tout organisé parce que quand t'es dans les forces d'armée canadienne, je te dis, tu t'en vas à Koweït. Tout va être clé en main. Tu te mets un bandeau sur les yeux, embarque dans l'avion, apporte tel équipement, enlève le bandeau. Mettons que t'es un mécanicien. Répère le véhicule. À la limite, t'as même pas besoin de savoir t'es où sur la carte. T'as même pas besoin de savoir c'est qui le président du pays. C'est aucune importance. Aucune connaissance géopolitique. Tu fais ta job. Right? Tu fais ta job. C'est ça, une armée. Puis c'est bien fait, une armée. On a quand même des cours. Oui, mais tu sais, le gars, il peut s'en foutre à moitié. À la limite, il n'a pas besoin d'une grande... de la finance géopolitique parce que tous les commandements sont là pour prendre des décisions pour lui. Ça paraît con, là. Permis de transport d'armes. Je sais pas. Oui. À l'armée. Donc t'es arrivé là-bas flambant nue. Rien. Tu n'avais même pas d'uniforme sur le dos. Pas d'uniforme. J'avais du kit un peu militaire, des jumelles, des choses comme ça. T'as pas de permis d'armes, t'as pas de visa, t'as pas... T'as rien, là. Et tu parles pas la langue? T'as pas de carces. Tu parles pas la langue? Tu parles pas la langue. Donc j'ai pas le temps. Fait que j'avais rien, là. Fait que tu débrouillais en anglais avec ceux qui étaient capables de parler russophone et anglais? C'est des pays ex-soviétiques. Les pays ex-soviétiques, la deuxième langue, c'était quoi? C'est le russophone. C'est le russe. Fait que tu vas aller souvent dans des pays comme la Pologne, les pays Tchécoslovaquie, évidemment... Tu trouvais ça difficile de pas parler la langue? C'est le russe, etc. Bien, ces pays-là vont souvent parler leur langue et le russe, puis un petit peu d'anglais. À un moment donné, j'étais en Pologne, puis j'étais avec un chauffeur de taxi, puis là, j'y parle en plein de langues. Je suis là... Ingliski? Non, OK. Je suis là... OK. Franziski? Français? Non. Vodkowski? Yeah, ici, ici. Spassédeutsche? OK. En allemand? Nein. OK. Bien, il a pas rien dit, là. Fait que là... Tu parles quoi? Anglais-Français? Bien, anglais-Français. Tu parles avec Will? Un petit bricolage de d'autres langues, comme l'espagnol. Fait que là, j'ai commencé en espagnol et il m'a dit Italiano. J'ai fait, ah! Espagnol ressemble à l'italien. Fait que j'ai pu me faire... OK. Don't install, aproxima, blablabla. J'ai parlé en espagnol puis là, on a réussi à se comprendre. Donc, avant d'arriver sur le terrain, tu étais déjà... La communication est un problème de base. OK? Tu peux pas... À un moment donné, on se faisait tirer tout de suite. Moi, c'est ce que... Quand j'ai appris que tu allais là-bas, la première chose qui m'a popé dans la tête, tabarnak, comment il va faire pour parler au monde. Bien, tu t'organises. Regarde, un exemple, OK? En russe ou en ukrainien, Soda, OK? Soda, ça veut dire là-bas, OK? À un moment donné, on se faisait tirer dessus. Oui. Puis là, bien là, pendant qu'on se dit que les condos sont tous en feu autour de nous autres, c'est assez surréaliste quand tu regardes ça, bien là, on a mon gars avec l'RPG, la roquette, lance-roquette comme vous voyez dans les films, il me dit Soda! Fait que ça veut dire on court par là-bas. Fait que c'est des petits mots. On apprend à se débrouiller. Oui, oui. Fait que des petits mots même qui font que il faut que tu les apprennes sur le tas, là. Fait que Soda, tu sais, tous les mots de base, là, tu les apprends le plus que tu peux. Puis, tu se débrouilles comme ça. Mais avant de partir, tu avais fait une coordination avec une faction la voie armée. Oui, bien j'avais un ami, OK? Que lui, il avait de la famille là-bas. J'ai le goût de te demander, le Québécois qui est allé avec toi, est-ce qu'il faisait partie des forces armées canadiennes aussi? Oui, Il n'avait jamais vu de combat de sa vie. Oui. Ça a commencé un petit peu raide. OK. Mais il n'avait jamais vécu d'amitié. Mais ça avait commencé raide pour toi aussi en Afghanistan la première fois que tu avais servi. Oui, quand même aussi. C'était quand même… C'est semblable. Mais disons, la première patrouille de Shadow, on était justement à Erpin, en banlieue. Puis, c'est une belle ville. Il y a des beaux condos. Il y a de la pauvreté un peu, mais il y a quand même des condos comme ici. Tu t'en vas à Longueuil, des beaux condos neufs. C'est juste que là, tu vois des trous au but dedans. Puis là, on arrive là, puis la première patrouille qu'on a faite, là, je passe plein des détails. On arrive dans un building, puis il y avait une cuisine. Elle ressemblait quasiment ici. Une belle cuisine. Tu sais, c'est beau, une machine expresso à côté, sofa, télévision, c'est moderne. C'est moderne. Puis là, il y avait des trous dans les fenêtres, les rideaux qui bougent un petit peu avec le vent parce qu'il y a du vent qui passe à travers les trous dans les fenêtres. plus que le building est haut plus que du vent. J'ai les achats à dos. Tu ne touches à rien. Tu ne fais pas de bouillies. Les rideaux, tu ne fais pas genre tu ne fais pas de ton touriste. Tu restes tranquille. Mais il y avait eu quand même l'entraînement de base dans les forces armées canadiennes. Tu savais qu'il ne fallait pas qu'il s'expose devant. Il m'écoutait. Il a bien fait. Bien des fois. Là, j'ai dit, va-t'en en arrière dans la haute salle. Là, c'est des réflexes que tu n'as pas ici. Tu te dis, dans quelle salle que je pourrais aller ici pour me protéger de d'obus qui tombent. Je t'avoue que vous n'avez sûrement pas le réflexe de penser à ça ici. Mais quand tu es là-bas, tu penses à ça. Moi, je vois tout de suite que s'il y a quelque chose qui tombe proche, bien le comptoir, à l'intérieur ici, toilette, etc., le sous-sol. Évidemment, s'il y a un sous-sol, il y a-t-il un sous-sol? Donc, tu fais une analyse de comment tu peux te protéger. Si il y a un sous-sol, tu t'en vas en bas. Dans ce cas-ci, j'ai dit à Shadow, on va tendre à l'autre salle à côté, au cas où, comme précaution. Puis quand on va faire de l'observation en avant, tu ne touches pas au rideau, tu ne fais pas de bruit parce qu'il y a du son qui passe. Tu sais, c'est comme une ville, mais fantôme. C'est comme tout est tranquille. J'ai envie de te demander s'il y avait du pillage. Attends, je vais te finir cette histoire-là. ça va. Donc là, tu es là, je ne touche à rien, on est tous tranquilles, je me retire, il n'est plus d'explosion. Je l'ai vu, pour ceux qui sont d'ici, il est d'ici au coin de la caisse. Donc, à peu près 3 mètres. Il y a quelqu'un dans une autre équipe, d'après moi, parce qu'il s'est fait détecter, ça a touché honte, je ne sais pas comment. C'est un tank qui nous a tiré dessus. Les vites ont éclaté, puis là, ça s'est mis à tirer en tabarnache. Ça a tiré de partout. Puis moi, il ne me tirait pas dans mes fenêtres, c'est pour ça que je pense qu'ils ne m'ont pas vu. Mais, je peux s'imaginer un peu, ça a commencé de même, le chalet Sado, c'est vraiment patrouillé. Puis là, je passe des détails, mais après ça, on sait nous encercler. OK. Puis l'objectif de rentrer dans cet édifice-là, c'était pour faire de l'observation et du tir. parce que le problème dans cette situation-là, c'est qu'on était vraiment peu nombreux, les Ukrainiens et les Russes étaient plus nombreux. OK. Ça fait qu'il fallait faire beaucoup de patrouilles partout pour donner une impression puis leur faire peur. Oui. Puis ça marchait. Parce qu'il y avait vraiment peur, mais en même temps, il y avait des positions défensives eux autres. Et puis en plus, pour informer les gens, s'il y avait une avance au contact qui était prévue, s'il y avait du tir du feu sur eux autres, ça retardait l'avance au contact parce que là, il y avait une replanification de l'avance. Un part pour les Russes. Oui, exactement. Ce que vous faisiez parce que c'est une forme de guerre asymétrique. C'était asymétrique. C'était un front. Oui. Mais il faut comprendre que ce n'est pas une ligne de front continue. Il y a vraiment des... Comment je peux dire ça? C'est un peu comme jouer aux échecs. Il y a des pions, mais entre les pions, il y a du vide. Mais là, tu as souvent, par exemple, dans le cas d'Erpine, en fait, j'aime ça. quand tu sortes des affaires de ton sac, j'ai hâte que tu nous sortes un gros dildo. En fait, j'ai amené ma carte d'Erpine. Mais là, c'est sûr qu'on ne verra pas grand-chose. Mais ça, c'est de la carte que j'avais. Y a-t-il des positions amis et ennemis là-dessus? C'est sûr que là, je ne pourrais pas... C'est cool, l'anestie! C'est de l'obstacle, d'Erpine, où est-ce que ça se situe en Ukraine pour les gens qui nous écoutent? Nord-Ouest, à peu près comme... Qui n'est pas loin de... Mascouche par rapport à Montréal, ceux qui se connaissent. Par rapport à Kiev, c'est-tu au nord ou au sud? Nord-Ouest. Nord-Ouest, parfait. Donc, les gens sont situés... Oui? J'avais cette carte-là d'être sur une table dans une espèce de maison en ruine. Quand je suis arrivé, ils ont mis ça sur la table, un peu avec une flashlight quasiment qui ressemble à ça. Là, je vois que tu n'as pas marqué rien. Non. Et c'est stratégique. Bien, tu ne veux pas parce que si tu as capturé first, puis justement, des fois, tu n'as pas nécessairement besoin. Mais comme dans ce cas-ci, non. Fait que toi, tu as Boucha, c'est la fameuse ville, il y a eu les crimes de guerre, je ne sais pas si vous vous rappelez. Rappelle-nous, c'est quoi qui est arrivé comme crime de guerre? Il y a eu déjà des crimes contre l'humanité. Du monde se sont fait exécuter. les Russes qui ont exécuté, des Ukrainiens. C'est documenté, il y a plein d'enquêtes là-dessus, ceux qui doutent. russes qu'au pair, mais c'est ça. Tu avais Boucha ici? Oui. Moi, c'était mon secteur ici, puis tu avais une ligne de front qui était à peu près comme ça. Puis là, on était peu nombreux. On était quoi? 40, 30, à peu près. 40 soldats. Oui, on n'était pas nombreux. Sympathisants ukrainiens. On était ukrainiens, OK. Attends un petit peu. Quand tu es arrivé en Pologne, tu as fait ton link-up avec la faction avec laquelle tu allais combattre. Oui, c'est ça. C'est avec qui tu t'es engagé? Avec mon ami Jeff, de la brigade normande. Puis après ça, on s'est chicané. Puis après ça, je suis parti. Puis après ça, on est amis encore. Donc, la brigade normande, c'est une... Comme une unité de volontaires. OK. OK. Est-ce que c'était payé par le gouvernement ukrainien? Non, non, non. C'est vraiment... Il n'y a pas beaucoup de moyens. OK. Puis... Un petit peu, mais ils sont financés comment? Comment ils financent ces opérations? OK. Là, je pourrais rentrer dans un dossier assez intéressant. C'est vraiment intéressant parce que toute la logistique de la guerre, même pour des gens qui vont se battre ou qui vont se battre au profit d'une faction, tu sais, l'argent est une ère de la guerre. Bien, c'est exactement ça. Oui. C'est pour ça que je t'ai demandé est-ce qu'il y a eu du pillage? De qui? Des Russes, par exemple? Russes ou Ukrainiens? Ah bien, moi, par exemple, j'ai ramené des choses. Oui. Non, mais... Tu sais ce que je veux dire? Voler des choses de valeur. Ça, c'est con dire, hein? Voler de l'argent. Parce que j'entends dans des places qui ressemblent un peu ici. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi? Tu voles tout ce que tu veux? Si j'avais besoin pour l'opération, je le prends. S'il y avait de l'argent, tu ne touchais pas? Pour vous souvenir, j'en ai une pièce. J'ai ramené des billets russes, ça ne valait rien. Des petites affaires comme ça. Mais mettons, je vois quelque chose de valeur et que je n'en ai pas besoin pour les opérations, je ne le prends pas. Mais mettons que j'avais besoin d'une montre, je n'avais pas de montre, il m'en fallait une et je n'avais pas le temps de m'en acheter une. C'est con, on a tous des iPhones mais on n'a plus de montre. Mais quand tu as synchronisé, tu n'as pas besoin d'une bonne vieille mode, j'en ai trouvé une dans une maison tout en feu. Pour expliquer les gens de la synchronisation, tu as trois soldats qui vont faire une opération en même temps, on va tous synchroniser midi en même temps comme ça si on attaque à midi et 5, tout le monde va attaquer en même temps. Tu ne veux pas ouvrir ton sel dans une maison toute noire avec des observations ennemies. En plus, tu ne veux pas ouvrir ton sel pour te faire détecter. C'est ça que tu me disais. Tu me disais que tu utilisais ton sel pour aller chercher des fois le... Oui, mais là, j'ai amené un autre sel qui n'avait aucune carte SIM. C'était juste pour l'application. Est-ce que tu ne veux pas émettre un signal? Parce qu'évidemment, après ça, tu peux te faire détecter et tu peux te faire bombarder. C'est d'ailleurs arrivé à plusieurs reprises. Il faut vraiment penser que c'est une guerre moderne. Tu ne peux pas niaiser. Non. Il y a de la guerre électronique qui se fait. Les Russes, ce n'est pas une armée de deux de pique. Oui, mais ils ont quand même des moyens. Ce sont deux de pique, mais il ne faut pas les sous-estimer. Si l'OTAN ne veut pas rentrer en conflit avec eux autres, ça ne doit pas être parce qu'ils sont aussi deux de pique que ça. Oui, c'est parce qu'ils ont l'armée nucléaire. Selon moi, en tout cas, ça, on peut en parler après, mais ils ont des faiblesses, mais les Russes, ils l'ont dans le sang. Napoléon est rentré en Russie. Les Allemands sont rentrés en Russie. Ils ont un historique de ressusciter après des défaites. Quand Napoléon est rentré, il s'est rendu jusqu'à Moscou. Il y a eu des victoires tout le long. Quand les Allemands sont rentrés en Russie, ils ont quasiment gagné. D'ailleurs, ça a sorti que les archives post-soviétiques, mais les Russes voulaient négocier parce qu'ils paniquaient. Bref, les Russes ont souvent commencé des grandes guerres par une catastrophe et ils ont repris après ça. Il ne faut pas les sous-estimer. Par contre, ils sont proches à foyer. Moli, tu ne m'en vas pas. Je te ramène à qui payait. Qui payait. C'est une question importante. Qui est l'argent? D'où est-ce qu'il y avait l'argent? D'où est-ce qu'il y avait? C'est un pays européen, l'Ukraine. Donc, c'est un pays pauvre. C'est un pays qui appartenait à l'ex-URSS. C'est un peu comme un pays d'Amérique du Sud. Bref, ils ne sont pas au niveau de vie d'ici. Ils ont quand même des ressources. Ceux qui vont en Amérique du Sud, ils ont des voitures. Je pense que le PIB de l'Ukraine est disponible sur le web. Oui, mais là, il est complètement écrasé. La situation économique, en ce moment, la voie est catastrophique. Là, le nerf de la gage... Là, tu m'as dit tantôt, Normande, c'est quoi la batterie Normande? Non, la brigade Normande. La brigade Normande. Ça, c'est mon ami Jeff qui avait commencé ça. Qui a fondé ça. Il y avait sa femme qui vivait en Ukraine. OK. Puis sa fille. Ça fait que lui, c'était une motivation pour lui d'aller libérer le peuple ukrainien. Quand tu étais en Pologne, je me rappelle, on faisait un WhatsApp avec sa femme. Oui. Puis là, tu vois qu'elle se retournait parce que tu entends les obus tomber. Oui. C'est un bruit assez... Puis lui, il est Canadien? Oui. Puis là, tu entends vraiment pendant le WhatsApp, les vitres qui éclatent et ces affaires-là. Combien il a rencontré sa femme s'il était... Je ne sais même pas. Il m'a dit que c'est une longue histoire en attente de même. Tinder, Ukraine. Je ne sais pas. Au lieu de se web à droite, elle a fait exploser. C'est ça. Mais ils sont peut-être de cochon, les Ukrainiens. Oui. Sa femme ne voulait pas quitter la place. Mais... Je le comprends. C'est ça qu'il est en train de ne nous aider pas parce que j'ai des situations où, exemple, j'étais avec un missile en charge puis un missile qui pouvait, exemple, faire éclater un building à peu près de cette grosseur-là. Puis, avant de faire la patrouille, j'étais allé voir la salle des cartes à peu près un peu comme on le ferait là. Oui, oui, oui. Mais pas ce secteur-là, un autre secteur. Est-ce qu'il y avait, là, une salle des cartes à quelque part? Oui, bien, c'est ça. Fait que là, je m'envoie à la salle des cartes, je parle à du monde, etc. Là, je leur dis... Mais là, ce n'est pas ce secteur-là, mais on va s'imaginer. Oui. Je leur dis, OK, le village qu'il y a là, mettons, là, il y a des réfugiés. Ce sont où les réfugiés? Je sais qu'il y en a là. Est-ce qu'il y en a là? Parce que moi, je vais aller voir, je vais être en position d'observer cet endroit-là. Oui. Si tu me dis qu'il n'y a vraiment pas de réfugiés qui restent là, moi, mettons, je vois une petite pipe de cheminée sortir avec du feu, là. Ça dit qu'il y a quelqu'un. Oui, il y a de l'habitation. Puis, je la fais éclater, tu sais, de la maison. Ça dit que c'est un Russe qui essaie de chauffer quelque chose. Si tu me dis qu'il y a peut-être des réfugiés, je ne peux plus. Ou bien, si je le fais, il va falloir que je le fasse en connaissance de cause. L'intelligence n'est pas optimale. Je ne sais plus qu'il y en ait des réfugiés. J'ai fait, tabarouette, vous ne m'aidez pas, les Ukrainiens. Je vais vous défendre. Puis là, je ne sais plus qui est qui. Puis là, à cause de ça, je n'ai pas pu tirer alors qu'il y avait de l'activité dans ce secteur. Ça fait que là, je n'ai pas pu faire éclater une maison. Mais dans ce secteur-là, vous étiez une quarantaine de soldats volontaires qui travaillaient au compte. ça, que je vais essayer de décompliquer tout ça. On peut y aller là-dedans? C'est juste, je ne sais pas si tu veux aller dans ces détails-là, mais on peut. Oui, oui, ça m'intéresse beaucoup. Bon, OK, go. Ça m'intéresse beaucoup parce qu'on est plusieurs vétérans à avoir pensé un jour ou l'un ou l'autre de s'enrôler. Et j'aime ça voir, comprendre l'administration et la logistique en arrière de tout ça. Donc, tu n'as pas aimé la brigade normande? Non, mais en fait, je me suis chicané avec. J'ai chicané? Jeff, je l'adore. C'est mon ami. Il a un caractère. Puis là, on m'a dit « Ça ne marche pas, on va se pogner. » Puis il voulait me dire « Laisse battre. » Comme dans l'armée quand il y avait un conflit dans le temps. J'ai dit « J'arrête ça. » Mais il était en Légion étrangère. Légion étrangère ukrainienne ou Légion étrangère française? La Légion étrangère française. Parce qu'en Ukraine, ça s'appelle « International Legion. » Les étrangers. Donc là, je me mêle entre les deux. Mais bref, lui... Il avait servi là. Oui, c'est ça. Il m'a dit « Ça ne marche pas. » « On va aller régler ça. » J'ai dit « Moi, je vais règle ça. » Je ne suis pas ici pour me battre à coups de poing. Si tout le monde va fonctionner de même ici, je vais me retourner au Canada puis vous regarder sur YouTube et vous faire débroncer. Moi, j'ai pris mes clics et les claques. Une demi-heure plus tard, j'étais parti. J'y rejoins. Est-ce que tu savais où est-ce que tu t'en allais? À peu près. Je savais que j'allais à Kiev puis j'allais à la ligne copique du monde que je connaissais. Jeff, quand il a fondé la brigade normande payait ça de ses poches? En grande partie, oui. Il n'y a pas beaucoup de moyens. Je ne pense pas qu'il n'y a pas de... Non, je comprends, mais il faut manger trois repas par jour. Il faut être capable d'avoir le nécessaire pour être capable d'opérer. On va embarquer dans quelque chose de très intéressant. Il y a comme une armée parallèle là-bas. Il y a tellement eu de corruption. Il faut se rappeler qu'en 2014, les Russes ont rentré en cause qu'il y avait une révolution à l'interne. Imaginez-vous qu'on serait devant les parlements et qu'on renverse à le gouvernement parce qu'il est corrompu et qu'il est pro-étranger, pro-Russes. Il y a une révolution interne. Les Russes voient ça. Ils envoient des troupes pour profiter de la situation du désordre intérieur. Ils prennent des territoires, la Crimée, le sud, ceux qui savent. Puis là, pendant que ce bordel-là interne, les Ukrainiens sont là « Crimée, on se fait attaquer. » Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a aucune réaction des autorités. On s'organise entre nous autres. Donc, l'envahissement était déjà bel et bien entamé par les Russes de par la volonté de rentrer au gouvernement. Quand tu parles, oui, c'est ça, quand tu parles en Ukrainien, la guerre, ça fait depuis 2014. Là, c'est une intensification de la guerre. Ça ne fait pas juste quelques mois. Donc, dans ce cas-ci, tout le monde s'organisait un peu à la bonne franquette. C'est un peu comme… Puis là-bas, c'est très improvisé comme ça. C'est exemple, on défendrait le village ici. Ça, c'est des situations que je raconte qui se sont passées. Oui. Tu sais que toi, tu t'en vas ici parce que les chars russes approchent. OK, mettons, ici à la brasserie, vous avez plein de réserves de nourriture, vous avez plein de choses, right? Mais ça ne t'offre pas longtemps. C'est ça. Ça fait que là, vous allez nous les donner. Ça fait que là, nous autres, on va faire un dépôt. Là, tout ce qui est comme… Tu sais, tout ce qui est, mettons, on avait des gros morceaux de saumon à Erpine, justement. Oui. Les restaurants qu'ils nous avaient donnés parce qu'ils ont crissé le camp, c'est tout le monde langage. Puis ils savaient qu'ils ne pouvaient plus utiliser ça. Ça fait qu'ils nous ont donné plein de réserves de nourriture. Puis après ça, on avait des cacanes. Ça fait que c'est tout improvisé à bon niveau avec la population. Moi, je recevais des fois de la nourriture de la population locale. C'est carrément un restaurant local qui est au plus loin. Mais des fois, c'était des places abandonnées où est-ce que tu te servais à même. C'est tout improvisé, là, comme ça. C'est tout une espèce d'improvisation constante. Si tu vas dans l'armée canadienne, tout est fait un peu comme… tout est systématisé. Tu sais, tu reçois un approvisionnement de munitions, tu reçois un approvisionnement en nourriture, sur le soin, etc. Dans le cas-ci, c'est quasiment… Ce qu'on faisait, c'est qu'on allait… C'est ce que je trouve important de le dire parce qu'il y a peut-être des jeunes qui vont être interpellés à faire ce que tu as fait parce que tu es, aux yeux de certaines personnes, un héros national. Je te le dis si tu ne le savais pas, mais tu es un héros national. Ce qui fait que il faut faire attention de bien expliquer que si un jeune a servi les forces armées canadiennes dans un premier contrat puis il dit « c'est cool, chaland en Afghanistan, ça s'est bien passé, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire, j'ai envie de vivre ça à nouveau. » Il faut savoir que si tu t'engages comme soldat volontaire, tu t'engages peut-être dans une faction qui n'a pas la même administration, la même logistique, le même support que tu as eu avec les forces armées canadiennes en déployant Outre-mer. Right? En particulier, cette guerre-là est tellement intense et dangereuse. À moins que tu me dises qu'au Kurdistan, c'était différent. C'était semblable. Il manquait de ressources tout le temps. Il faut que tu improvises. Il y a des fois que je n'avais plus de nourriture et que tu shrinks. L'eau a plein de problèmes normales. Il faut que tu penses à tout. Parce qu'une ville bombardée n'a plus l'eau courante. À Airpin, il y avait plein de fils électriques de tomber. C'est ça, exactement. Il y a un feu, il n'y a pas de pompier. La maison brûle. Les lignes cellulaires fonctionnaient-tu? Un petit peu parce qu'on n'était pas trop loin de la ville. Des fois, tu payais un bar, deux bars? Moi, je ne l'avais pas. Les autres, des fois, ils éliminaient leur cellulaire ce qu'il ne fallait pas faire. Ils disaient de ne pas le faire. Ils ne m'écoutaient pas. Ce qui mettait le gros par danger. Oui, c'est très dangereux de faire ça. Mais bon, c'est la vie. Ça, c'est une autre affaire. La garde, tu ne dépends pas juste de toi, tu dépends aussi de ton entourage. Si ton ami fait une gaffe, comme si tu arrivais à d'autres situations que je pourrais pas vous compter, tu vas payer pour. Dans ce cas-ci… Ce n'est pas tout le monde qui a eu un entraînement comme tu l'as eu des forces américaines qui s'en vont s'engager comme soldats volontaires avec l'expérience. Si je peux dire quelque chose pour ceux qui veulent y aller. Là, tu as déboutonné ton gilet, ça ne me fait pas. Allez-y avec une ouverture d'esprit pensant que ça ne va pas se passer comme vous voulez. Allez-y pas trop avec un sourire. Parce que, moi, je peux dire ça. La garde, j'appelle ça une terrible déception. Il y a eu beaucoup de monde rentrer en Ukraine avec un sourire et sortir en pleurant. Tu estimes à combien le nombre de personnes qui sont allées combattre au profit de l'Ukraine? Quelques milliers. Et la majorité, c'est des Américains? Non. Beaucoup de Canadiens, beaucoup de Polonais qui sont proches. Tu estimes à combien le nombre de Canadiens? Canadiens, à peu près 600. 600 Canadiens? Tu ne laisses pas me dire comment ça? Non, non, pas comment ça. Pourquoi? Il y a une communauté ukrainienne ici. Oui. Tu comprends? Donc, des Canadiens qui n'ont pas nécessairement d'expérience militaire. C'est des citoyens ukrainiennes mais qui s'en vont là-bas. Ils sont Canadiens puis peut-être ils l'ont croisé en rue puis ils ne sauraient jamais qu'ils ont été à faire la guerre en Ukraine mais c'est des Ukrainiens d'origine puis ils vivent ici puis là ils s'en vont là-bas et donnent un petit coup de main et ils reviennent. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'immigrants en jasant avec des gens et c'est l'immigration. Je réalise qu'il y a beaucoup d'adultes aujourd'hui qui ont connu la guerre dans leur pays d'origine. Ce n'est pas quelque chose de rare. En fait, on est tellement, regardez, à chaque fois que je reviens d'une gare, c'est un avion puis maudit que c'est long le transport. Ça prend des journées. Puis là, j'étais tanné en ce moment. C'était long de partir d'Ukraine. C'était vraiment un arrière. Je prenais l'autobus de réfugiés puis là j'avais des checkpoints puis en Pologne c'est long puis là c'était long. Là, un moment donné quand j'étais en avion puis je trouvais ça long, je me suis dit je suis chanceux que ça soit long parce qu'il y a du monde en Allemagne, tu fais 4 heures de route mettons plus, 8. En Pologne, tu fais 2 heures de route puis t'es rendu à la frontière avec la Pologne puis t'es prêt pour faire la guerre. Ici, il faut faire des heures, des journées de voyagement. Parlant de voyagement, quand t'as quitté la brigade normande, t'es allé joindre quelle faction armée? Là, je peux pas nommer le nom exact mais c'est l'effort spécial ukrainien après. Donc, tu travaillais au compte du gouvernement ukrainien? Oui, mais j'étais non officiel. J'avais mon nom nulle part. Donc, ils t'ont pas enrôlé, ils t'ont pas endoctriné, ils t'ont pas donné de formation, ils t'ont donné un uniforme puis ils ont dit toi, tu fais partie de nous autres. Est-ce qu'ils t'ont offert un salaire? Non, pas pour l'instant mais des fois, ils peuvent me l'offrir mais moi, j'en ai pas eu. J'étais là pour aider. Tout le long du temps que t'as passé en Ukraine, t'as jamais eu de rémunération? Jamais. J'ai eu ma rémunération par exemple. Combien de temps? Combien de jours? J'avais mes livres en ligne, exemple. non, t'avais des économies. J'avais pas de salaire, c'est ça, exactement, j'avais pas de salaire. Combien de jours t'as passé en zone de guerre? En zone de guerre? En Ukraine? J'ai passé deux mois en Ukraine. Ma première expérience en Ukraine, deux mois. Donc 60 jours? Oui, c'est ça. En deux mois, on n'a même pas compté 10 % de ce qui s'est passé en termes de combat. C'est pas compliqué à chaque jour quasiment au front, je manquais de mourir. Donc, t'es parti de la Pologne, tu t'es rendu dans cette ville-là? Oui, mais là, après ça, j'étais allé à Kiev, on a fait la garde d'une infrastructure stratégique. Oui. Puis après ça… Ça, c'était avec la brigade normande? Non, ça, c'était vraiment avec les Ukrainiens. C'était plus avec la brigade normande, j'étais en chicane. OK. Je pensais que la brigade normande, c'est la première faction que t'avais joint. Oui, mais après ça, c'est ça, il y a la chicane, puis là, je suis parti. OK. Puis là, pour ça, on est correct. Donc, t'as fait Kiev, t'as fait cette ville-là? Il y a des mines encore, c'est ça le problème, mais c'est en grande partie… Les mines, des obus qui n'ont pas explosé, des champs. C'est quand même safe. Puis il y a beaucoup de destruction, mais c'est la première partie qu'on a libérée, puis l'impression qu'on est dans l'aide. Aujourd'hui, comment c'est la situation à Erpin? Ah, c'est quand même… Bien, je peux te dire ça. Hum. Mais encore là, je vais faire un parallèle avec votre vie. Est-ce que tu suis le conflit? Oui, oui, absolument. Je les aide encore, à distance, ce n'est pas un paquet d'affaires, OK? Puis, exemple, tu reviens, tu prends ton commerce après deux mois, mettons ici, la microbrasserie, puis là, il y aurait la moitié en feu, la moitié détruite, puis l'autre partie pillée, ça serait un bordel. Tu fais quoi? Tu fais le ménage, puis etc. Oui, tu essaies de remettre de l'ordre. Le problème, c'est qu'ils ont bobitrapé, les Russes, des fois. Fait qu'ils mettent, mettons, tu prends la caisse enregistreuse, bien, ils ont mis une bombe que si tu ouvres la caisse enregistreuse, bien, ça éclate, OK? Fait que là, bien, là, il faut que tu ailles, quelqu'un qui tienne. On met des trac-nords, qu'on appelle en français. Il y a plein de pièges qu'ils mettent, OK? Il y a des fils de pêche qui déclenchent une grenade, plein d'affaires, OK? Puis là, tu t'en vas là, tu ne peux pas rentrer dans ton commerce, OK? Tu peux mourir, là. Oui. Fait que là, il y a des gens qui vont déminer, ils vont donner l'autorisation après ça de rentrer. La photo de chez eux, tout est défaite, là. Il y a les fenêtres de cassé, mais lui, il voit ça du bon côté. Il voit, j'ai encore ma maison, c'est le revêtement puis les fenêtres. Fait qu'il voit ça du bon côté. T'as-tu croisé beaucoup de communistes de l'ancienne URSS qui était en Ukraine? Bien, en fait, tout le monde est ex-soviétique là-bas, les plus vieux. Oui, mais pas tous communistes. Non, mais il n'y en a pas beaucoup qui veulent être retournés, hein. Puis tu vois... Donc, les communistes ont quitté l'Ukraine? Bien, en fait, c'est un pays qui n'est plus communiste. Je comprends, mais il peut rester quand même des gens avec une allégeance communiste en Ukraine. En fait, ils ne sont pas communistes, ils sont plus pro-nationalistes russes. L'idéologie communiste, je ne te dirais pas. Mais tu es d'accord avec moi que la Russie est communiste? La Russie, là, elle n'est pas communiste officiellement. Mais c'est quoi? C'est une dictature nationaliste, on va dire ça comme ça. Mais c'est très centralisé, donc il y a un aspect très socialisant, en effet, mais ce n'est pas communiste officiellement. Il n'adopte pas l'idéologie communiste. OK. OK. Je boue des paroles, mon vieux. Oui, il y a-tu une question en ligne? Ceux qui ont des questions qui sont sur peu importe la plateforme, allez dans les commentaires, posez votre question, ça va faire un plaisir à Wally d'y répondre. Si vous voulez, du plus sensationnaliste, du plus country, je ne pense pas que ce soit un problème pour lui, il y en a vu d'autres, on va dire ça comme ça, parce qu'il a passé à Denis Lévesque. Il y a des questions, veux-tu, je nomme le nom, puis après, je nomme la question. Oui, après ça, je vais poser d'autres questions pour vous retourner aux questions. Je le sais que ça peut être super intéressant pour les gens. Vos questions vont être posées, inquiétez-vous pas, puis si au pire, on manque de temps, on va tous poser les questions à Wally, puis Wally va vous répondre d'une façon ou d'une autre. Donc, la première question, c'est de Stéphane Gamache. Il veut savoir, c'est quoi ta motivation Tu connais Stéphane, oui? Oui. Il veut savoir, c'est quoi ta motivation d'avoir été là-bas? C'était pas ta motivation. Oui, c'est une question qui est tellement évidente qu'il est dur à répondre. On en a parlé un petit peu tantôt, puis j'ai envie qu'on aborde ce sujet-là. Je vais t'essayer de répondre en premier, puis après ça, je t'amène sur une autre piste. Moi, c'est une question qui me semble évidente, puis j'ai la misère à y répondre parce que ça me semble évident. OK. L'évidence, c'est que tu es allé combattre pour tes valeurs. C'est ça. Et la volonté de te défendre un peuple. J'étais beaucoup plus nuancé il y a exemple un an. Les Ukrainiens ne sont pas parfaits. On évolue tous. Par contre, là, c'est une évasion. C'est plus une volonté de négociation. Les Russes ont appelé ça un conflit. Le reste de la planète a appelé ça une guerre. C'est une évasion. Moi, c'est pas compliqué. C'est une évasion comme l'Allemagne dans la deuxième guerre mondiale. Quand on availle, par exemple, la Pologne, ils ne veulent plus juste négocier. Ils veulent l'envahir puis prendre. Ils voulaient prendre au complet l'Ukraine. Puis, ils n'ont pas réussi jusqu'à maintenant, mais c'est ça qu'ils voulaient faire. Donc, il fallait que je fasse quelque chose pour ça. On va se garder un droit de réserve parce que le conflit n'est pas terminé. L'OTAN, pour l'instant, n'est pas impliqué ou autre que de fournir de l'équipement pour l'instant. Le monde assume que les Ukrainiens gagnent parce qu'ils ont gagné au début un peu, mais ce n'est pas gagné, je vous le jure. Ça peut venir du mauvais bord. Moi, ma perception, c'est que l'Ukraine est en difficulté présentement. Ça, c'est ma perception à moi. À moi, tu me dises le contraire. Oui, les Russes aussi. En fait, ça ressemble à un match de boxe deuxième round où les deux sont fucking maganés, mais les deux ne lâchent pas. Mais la Russie n'est pas dans son propre pays à essayer de défendre son territoire. Oui, mais son magané aussi. La situation économique se détériore. Est-ce que tu sais c'est quoi la grosseur de l'armée russe? La grosseur en termes d'effectifs? En termes d'effectifs? Je ne sais même pas. Moi non plus. Elles sont de la deuxième armée au monde, officiellement. Peut-être un petit peu moins. Est-ce que tu sais combien de Russes sont investis en territoire ukrainien présentement? Je pense que c'est quoi? C'était 200 000, je pense. 200 000 soldats. Je ne me rappelle même pas de cette donnée-là. Je n'ai même pas la réponse non plus. On fait juste jaser, on fait du TED Talk en ce moment. Est-ce que la réponse n'est pas répondue? Dans le fond, j'ai une question qui suit ça. C'est quoi les intérêts que tu as de t'impliquer dans des guerres que ton propre pays n'a pas compris? Comme dans lesquels ton propre pays n'est pas compris? On a une question similaire. OK. Tu te l'es sûrement déjà faite pour des millions de fois. Oui, c'est ça. Ce n'est pas notre guerre. Oui. OK. Je suis un idéaliste. Donc, je dis toujours que j'ai un devoir envers mes proches, ma famille, ma communauté et envers l'humanité. Donc, l'humanité, il n'y a pas de différence pour moi que s'il y a une agression en Ukraine, Afghanistan ou ici, dans un sens. Moi, ça me touche autant pour vrai. OK? Ça fait que, voilà, c'est la réponse. OK. Mais souvent, c'est motivé par des convictions... Oui, c'est vraiment des convictions. Moi, je trouve ça inacceptable. C'est des invasions. Il n'y a aucune conviction politique qui supporte ton chemin? Ce n'est pas bien politique. C'est protéger la liberté des gens. La démocratie? Oui, la démocratie, la liberté, la paix. Moi, je vais t'amener ailleurs. Je vais t'amener ailleurs parce que quand on sert les forces armées canadiennes et qu'on a participé à des conflits comme l'Afghanistan, puis on sait tous ce que tu as pu vivre en Afghanistan, il vient une fois qu'on quitte les forces armées canadiennes une forme de détachement émotionnel, de par la nature du travail, l'entraînement et aussi tous les événements auxquels on a pu passer au travers. Est-ce que tu penses que ce désir-là de vivre des sensations fortes, d'aller chercher une dose d'adrénaline qui est difficile à quantifier, mais cette dose d'adrénaline-là va t'apporter le fait que tu te sens plus vivant à l'intérieur de toi? Est-ce que ça peut être une quête de ça? Oui, oui. Il y a ça aussi. Je veux dire, il est... Parce qu'il y a une raison pourquoi aujourd'hui je fais du stand-up en humour, c'est justement pour aller combler ce besoin-là que j'ai de me sentir vivant. C'est intéressant. On est un petit peu déconnecté de nos émotions. Je ne sais pas si tu peux en témoigner toi aussi. Moi, je suis un petit peu déconnecté de mes émotions et ça me prend des sensations fortes pour être capable de ressentir les choses. Ça joue un peu. L'avantage, c'est que si tu veux des sensations fortes, tu vas en avoir assez vite. Exactement. C'est la question que je te pose. Est-ce que tu penses que tu t'es impliqué dans d'autres conflits en fonction de tes valeurs pour aller vivre quelque chose que tu as déjà vécu? Il y a un Français qui a acquis un commentaire volontaire qui me disait est-ce que c'est la raison ou l'excuse? Oui, bien oui. Moi, je pense que c'est plus la raison. Je ne pense pas que je suis juste accro à l'adrénaline. Est-ce que tu es un homme heureux? Absolument. Donc, tes besoins sont comblés? Oui, ce n'est pas parfait. Ma vie va bien. C'est une des raisons. Quand tu décides d'aller dans un conflit armé, tu es excité. C'est quelque chose qui te passionne. Mais je suis heureux. Oui. Ma vie est facile. J'ai de l'argent. Je ne suis pas riche. Mais tu n'es pas revenu de là-bas avec… Puis tu es se dit? Non, non. Tu n'es pas revenu de là-bas avec une grande quantité d'argent si tu n'étais pas payé. Non, non. J'ai moins d'argent à moi. Je ne manque pas d'argent. Non, je ne suis pas cassé. Je ne suis pas en tout. Mais je veux dire, c'est satisfaisant, par contre. Donc, tu avais quand même de l'argent de ramasser avant de partir. Puis là-bas, tu as utilisé ton argent que tu fais aussi en vendant des produits dérivés. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Comme personnalité publique et so far, tu n'as pas été dans la difficulté financière parce que tu t'en allais. Non, non, non. Pas du tout. C'est sûr que c'est chiant de revenir. Tu reviens, tu viens de voir des cadavres. Le gouvernement canadien ne t'a pas imposé quand même. C'est ça que je voulais dire. Tu reviens. La réalité du combatteur volontaire, c'est que tu reviens une semaine après avoir vu des cadavres où tu fasses ta déclaration d'impôt et tu es en retard. Oui, 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 oui. Moi, j'ai perdu 500 piastres. Lorsqu'on servait en avion du temps. Je ne l'ai pas fait à temps. Le 500 piastres, je l'ai perdu, je ne l'ai pas fait à temps. Je me suis dit, c*****, je ne peux pas avoir un petit quelque chose pour moi. On va te chercher un commanditeur. Hein? On va te chercher un commanditeur. Un commanditeur. Mettons, on trouverait un commanditeur qui appuierait ce que tu as fait dans la vie. Ce serait quoi? Un commanditeur. Oui, mettons. C'est sûr que c'était faire de Galache avec Tacticode. Oui, c'est ça. En plus, tu portes tout le gear pour lui faire de la publicité. C'est ce que j'avais envie. J'avais envie de parler de deux choses. Tu as mentionné souvent soldats en zone de guerre ou combattants volontaires. Moi, j'ai envie de t'amener le mot mercenaire. Non. Tu n'as pas envie de ça? Je ne peux pas. Tu n'as pas envie de dire? Non. Mercenaire, c'est quelqu'un qui est payé. Là, tu nous as témoigné que tu n'avais pas eu une crise de scène. C'est une connotation péjorative. Ah, attends un petit peu. C'est péjoratif, mercenaire. Ça sonne méchant, à guerre, qui fait des crimes de guerre et qui est habillé proche. Ça sonne crime de guerre. Ça a vraiment une connotation négative. Mercenaire, c'est souvent quelqu'un qui va changer d'allégeance. Donc, tu vas être sur un champ de bataille. Ça, d'ailleurs, dans les guerres religieuses des siècles passés, tu avais des mercenaires. Est-ce que tu as l'impression de changer d'allégeance parce que l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN? Qu'est-ce que tu veux dire? L'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN. Nous, on fait, comme pays, on fait partie de l'OTAN. Mais là, je n'ai pas changé d'allégeance. Mais ce que je veux dire, Non, j'ai dit, est-ce que tu as l'impression d'avoir changé d'allégeance? En fait, l'Ukraine, elle voulait rentrer dans l'OTAN. Il y a une proximité. Mais elle n'est pas dans l'OTAN. Officiellement, non. C'est un des problèmes pour l'Ukraine, mais en même temps, c'est ça qui est ça. Mais bref, ça pour dire, je n'ai pas de... Je ne suis pas un mercenaire parce qu'un mercenaire, c'est quelqu'un qui va changer, qui va offrir ses services comme soldat, à qui offre plus. Oui, oui, à qui offre quelque chose. C'est ça, moi, ce n'est pas mon cas. Non, tu viens de nous témoigner que tu n'avais pas fait une crise à ça. Même si j'en faisais, je ne change pas d'allégeance. Donc, je ne suis pas un mercenaire. On va dire qu'on m'attaque à volontaire. C'est le bon terme pour ça. Si tu allais à l'encontre des valeurs de ton propre pays, tu aurais l'impression de changer d'allégeance. Évidemment, ça serait une trahison. Le Canada signifie quoi pour toi? Le Canada? Oui. Tu es en chicane avec le Canada. Donc, tu es plus un nationalisme québécois? Non. Je suis vraiment en réflexion, en fait, là-dessus. Parce que... Il n'y a pas d'allégeance politique. En fait, je vais résumer le Québec en ce moment. Oui. Le Québec est un peuple qui ne veut ni vivre ni mourir. C'est une sorte en position latente. C'est un peuple qui ne veut ni vivre ni mourir, le Québec. L'Ukraine, c'est un peuple qui veut vivre. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Ils se font envahir et ils perdent des gars à chaque jour. Leur femme, pas leur femme, mais leur mari, leur fils. Pour leur conviction politique. Ils tiennent la ligne. Je vais te donner une autre anecdote d'un peuple qui veut vivre. Malgré tous leurs défauts, qu'est-ce qu'on leur critique? Les Juifs, en Israël. Quand ils sont arrivés en Israël, après la Deuxième Guerre mondiale, ils se sont dit « Quelle langue qu'on parle? » Là, il y avait des Russes, il y avait des Juifs français, ils se sont dit « Quelle langue qu'on parle? » Personne ne sait parler l'hébreu. Il y a quelqu'un qui a dit « On va réapprendre l'hébreu. » On va refaire un dictionnaire avec les nouveaux mots modèles. Puis ça va être notre langue officielle, une langue qu'on va réapprendre parce que c'est notre passé. Parfait. Donc, je m'adresse à François Legault. François Legault, demain matin, tous les Québécois devraient apprendre le latin. On remet les cours de latin et des écoles primaires et secondaires. T'as-tu déjà appris le latin? Non, mais on a le français. Ce que je veux dire par là, c'est que nous autres, on se... Non, non, je fais une blague. Il ne faut pas faire une loi parce que ça va choquer quelqu'un à Westmount. Là-bas, ils font un dictionnaire en Israël. Puis en Ukraine, ils se font massacrer sa ligne de front parce qu'ils veulent leur pays. Comment t'es vu au Canada anglais? Très positivement. Est-ce que t'es vu comme un héros national aussi? On pourrait dire ça, oui. Est-ce que t'as fait des apparitions au Canada anglais sur des podcasts? Oui, bien sûr. En fait, je suis quasiment plus connu à l'étranger qu'au Québec. CBC, t'as-tu interviewé? Qui t'as interviewé? C'est quoi les médias? Je n'y compte plus. Tabarnouche. T'as-tu fait le tour des médias anglophones? J'en ai fait en tabarnache. En Europe, par exemple, ça n'arrêtait pas. Les Allemands, les Français, ils savaient qui tu étais. Oui, c'est quand même à fond. Et est-ce qu'ils te connaissaient de tes sorties publiques? Oui, c'est ça. Mais en Europe, puis en France, puis aux États-Unis, Canada anglais, c'est beaucoup plus un engouement qu'ici, par exemple. Ici, il y en a un bon aussi. Est-ce que t'étais polarisant autant au Canada anglais qu'au Canada? Non. Non. Non, parce qu'il y a comme une espèce de consensus que c'est une guerre qui est un peu nécessaire. Fait que... Ils sont beaucoup plus patriotiques. Où, ça? Le Canada anglais. Oui. Ils ont des défauts, Ça a été quoi, les propos à Denis Lévesque qui étaient si polarisants, si controversés? C'est juste parce que je n'ai pas de filtre. Puis j'ai dit... Mais c'était quoi, exemple, la chose qu'on t'a reproché le plus? Tu sais, tu es facile. C'est vrai que c'est facile de tuer quelqu'un. Oui, tu t'exprimes comme ça. Une fois que tu as pris la décision, c'est très technique, tu appuies sur un bouton. C'est mécanique. Tu sais, puis il y a quelqu'un qui tombe à l'autre bout. C'est techniquement très simple. Une fois que tu as pris la décision, rien de dur là-dedans. OK? C'est ça qui est troublant, en fait. Ça, ça choque le monde. Les gens ne veulent pas entendre ça. Ou bien, je vais dire... Mais tu comprends que ça peut être choquant pour certaines personnes. Oui, mais à un moment donné, je pense, il y a un journaliste qui m'a dit, « Ah, t'es sûr que tu devrais dire ça? Peut-être qu'ils ne sont pas prêts à ça. » Oui. Je lui dis, « C'est justement pour ça qu'il faut le dire. » Parce qu'ils ne sont pas prêts à ça. Il faut se dire les vraies choses à un moment donné. Tu sais, tout le monde dit, « Ah, on est tenu des langues de bois et on veut du monde qui se disent les vraies affaires. » Là, tu as un gars qui ne parle sans aucune préparation. En ce moment, je n'ai aucune préparation. Je ne sais pas, mais il phrase tout de suite. Mais tu es rodé dans tes réponses. Mais tu sais, je dis pas mal ce que je pense et c'est comme ça va. Puis là, il y en a qui ne sont pas contents. Ça fait que ça a été ça, facile de tuer. Ça a été un des commentaires qui ont été le plus soulignés. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent que tu manques peut-être d'empathie envers les victimes? Les victimes de? De la guerre. Non, je ne manque pas d'empathie. Je suis juste, je suis capable de l'expliquer comme quelqu'un qui a un regard externe. Oui. Des fois, je raconte mes histoires. Mais quand tu en fais une définition graphique de ce qui s'est passé, il y en a qui considèrent peut-être que tu manques de respect pour la victime ou pour la famille ou pour l'humanité dans son sens propre. Je trouve que, justement, tu m'as demandé ce que tu penses du Canada. Je pense qu'au Québec et au Canada, on est ce qu'on appelle une société, je dirais, victimiste. Puis là, je vais définir c'est quoi par là. C'est qu'on n'aime pas quelqu'un, on dirait qu'il faut se plaindre. On n'aime pas les gens qui font de l'argent. Il faut que je sois victime de quelque chose. Il faut que ça aille mal quelque part dans ma vie pour se plaindre et faire des entrevues. On ne peut pas juste dire non, ça va bien et on a fait la guerre, on les a battus et ça a bénéficié, etc. Non, non. C'est comme des louches. Est-ce que ça prend absolument un gagnant dans une guerre? En fait, c'est deux perdants. En Ukraine en ce moment et la Russie, c'est deux. Ils ont déjà perdu les deux. C'est très clair. C'est tellement de destruction économique. Je vais te donner un exemple. Comment tu trouves ça de savoir que tu as été combattre dans une cause perdante? Ce n'est pas une cause perdante. Tu dis qu'il y a juste des perdants. Parce qu'il faut choisir entre deux défaites. La guerre ou te soumettre à l'ennemi. La soumission à l'ennemi est en pire. Ce ne sera pas beau s'ils perdent. Je pourrais te donner d'autres exemples de guerre où l'envaiseur, c'est pire souvent. Je vais te donner un exemple pourquoi la guerre c'est tellement une destruction. J'avais un missile entre char à un moment donné. Le missile sort de l'usine et coûte environ 300 000 à 400 000 US. C'est un missile entre char. Non, mais de quel pays? Américain. C'est un missile entre char javelin. Ça coûte environ 300 000 et 400 000 US prix d'usine. On n'a pas d'entraînement de soldats, on n'a pas de transport, on n'a rien de ça. C'est le prix d'une belle maison, un missile. Tu pèses sur le bouton, tu fais une fablouille une maison en termes d'économie. Le char d'assaut que tu fais blower, il vaut plusieurs millions. Tout l'équipage, l'entraînement, les familles, l'hôpital, les blessés, c'est un prix énorme. En partant, en pèsant sur le bouton du missile, c'est une maison qui éclate. Si tu touches ta cible, c'est l'équivalent d'un bloc appartement en valeur économique qui disparaît. On parle juste d'un missile contre un char d'assaut. Quand j'étais là-bas, je voyais la destruction incroyable. Tu es dans un beau condo neuf. Des fois, c'est des condos qui venaient d'être construits. Ils sont neufs. Je voyais la photo de la famille sur le mur. Des trous de balles. À un moment donné, tu entends une espèce de gros boom. Le building shake. La salle d'à côté est en feu. Une salle d'ado. Tout détruit. Tu t'en vas là et la braise et tout est en feu. Les murs noircis, etc. Quelle tristesse. Des belles maisons comme ça, toutes détruites. Il faut dire qu'un obus, c'est cher. Un obus, je ne sais pas si tu as déjà vu un obus d'artillerie, c'est une belle pièce toute machinée avec des petits filets pour visser la fusée bien faite. Ça coûte cher. Les Russes nous envoient ça à centaines. Autour de nous, ça brûlait partout les maisons, etc. Quelle catastrophe humaine. C'est une défaite. La guerre est une défaite en partant. Est-ce que les Ukrainiens se cachaient derrière la population civile? Les Ukrainiens se cachaient? Est-ce qu'ils prenaient d'exemple position défensive dans un building de bloc appartement? Mettons, les Ukrainiens eux-mêmes? Oui. En fait, il y avait ce qu'on appelle la défense territoriale. Ça, c'est monsieur, madame, tout le monde. On les appelait les gars sans expérience mais avec des bases. Les Ukrainiens sont fucking courageux. Sérieux, c'est le peuple le plus courageux à la guerre. Toi, tu es courageux. Oui. Je l'aurais dit à un moment donné, je suis habitué d'être plus courageux que la moyenne mais ici, je me sens dans la moyenne. Il y a une chose qu'on m'a donnée systématiquement, c'est ton courage. Ça, c'est convaincu. Ils ont, j'ai vu des affaires incroyables. Je vais te contrer une histoire. On venait de perdre deux gars morts, je venais de les perdre, OK? Ils étaient à côté de moi. Les gars, plus de jambes, toutes défaites, toutes morts. Je reviens, un de ses amis, il s'en vient me voir juste avec son armeur de protection. Là, il me dit qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je n'avais pas une scratch. Peut-être qu'il ne me croyait pas. Oui, bien oui. Il doutait peut-être. Je t'ai contré après ça. Après ça, je suis comme, OK, je vais te faire un dessin. Je prends un dessin. Je me reposais. J'ai fait, OK, la lisière de bois est là, les corps sont là, mais ne va pas là. Le temps qu'il regarde, ne va pas là. Surtout qu'on ne sait pas la cause de la mort. mais c'est mon ami. Puis, j'ai dit, ne va pas là. Là, il n'y avait rien à faire. Il voulait y aller. Il y avait des caliques de gosses. Là, après ça, j'ai fait comme, bon, tu veux vraiment y aller, on va y aller, mais c'est vraiment stupide. Puis, je vais te guider au moins pour t'aider un petit peu. Là, je demande à mon collègue Shadow, OK, passe-moi ton petit on va en patrouille, faire la sécurité. Là, Shadow était shaké. Il offrait une couverture le temps qu'il aille chercher son rodé. Shadow, mon collègue, il était shaké. Il regardait la tête, il fait, je ne retourne plus là-bas. Il était shaké, ce qui est complètement normal. Il a pris son arme, pris le chargeur. J'ai suivi le gars. Puis là, on sort, puis le gars m'arrête. Il me fait, non, je ne veux pas que tu viennes. Je sais que c'est stupide. Moi, je vais y aller. Toi, reste ici. J'ai dit tes yeux. Il m'a serré la main. OK. Il est parti, mais ils ont des guts. Le nombre de fois que j'ai vu des obus tomber, ça éclate, ça shake. Pour te donner une idée, des feux d'artifice, je trouve ça comme un pétard à mèche, OK? Prends un feu d'artifice, fait x20, avec des morceaux de métal qui revoltent, puis à la dizaine, partout dans la ville, OK? Ça ressemble à ça, un bombardement à l'artillerie. Le nombre de fois que j'ai vu, j'entendais des explosions, de la fumée, puis après ça, je vois un gars arriver, la bandouilleur, la K-47, un gars de 50 ans, blablabla, ça jose, la smoke put comme si rien n'était. Fait qu'ils sont... Ils avaient connu d'autres conflits, lui. Ils sont fucking courageux, ils ont des bases incroyables, OK? J'ai plein d'exemples, plein d'exemples de même. C'est des gars des courageux que j'ai... Vous étiez une quarantaine dans cette ville-là, mais vous étiez supporté par l'armée ukrainienne. Bien, l'armée ukrainienne était de l'autre bord, puis notre rôle, c'est de retarder le plus possible, parce qu'ils pensaient... Vous étiez juste 40 pour retarder d'avance plus. Bien, dans ce secteur-là, oui, OK? Puis, bien, ils se font... Les Ukrainiens n'étaient pas là du tout. Bien, en arrière, on n'avait pas grand-chose. Puis, on avait un peu de choses, de l'artillerie, des choses comme ça. On avait la rivière qui nous protégeait. On avait des champs de mines qui avaient été établies par nous autres ici. Oui. On n'avait pas grand-chose. En fait, notre seul point de passage, parce qu'ils avaient détruit ce pont-là, qui était un pont pour ferroviaire, ici, qui était un pont pour les trains. Il avait bombardé ça pendant qu'on était là pour ne pas qu'on chemine de l'approvisionnement ou qu'on retraite. Notre seul point de retrait, puis il faisait froid en plus, ça fait que ce n'est pas idéal de traverser l'eau puis il y a des champs de mines, c'est le parc ici. Le parc, c'est un parc pour enfants, en fait, avec des jeux d'enfants en couleurs, comme ici, puis des obus. C'est une traverse à pied. Oui, puis on avait un petit pont de piétons. Oui. C'était notre seul pont. OK. Sinon, c'était en âge. Avec les véhicules, les chars ne passaient pas là-dessus. Sinon, c'était en âge avec le kit. Bonne chance. Puis c'était stressant. J'ai une question, moi. C'est quoi les proportions de cette carte-là? OK. Ça, c'est un kilomètre. Oui, pour ceux qui sont habitués avec ça, c'est un, dix mille. La ronde est à peu près grosse comme ça. C'est ceux qui vont à la ronde. OK. Oui. OK. C'est à peu près 30 fois la ronde. Toute la carte à mettre. Oui, on va dire ça de même. Oui. C'était mon secteur. Oui, à peu près ça de même. OK. Est-ce que tu as déjà pensé dans les forces américanadiennes d'aller joindre les forces spéciales? Oui. Est-ce que tu as essayé? Est-ce que tu as fait la sélection? Oui, dans la deuxième année, je l'ai faite. Je me suis planté lamentablement. Oui, comment tu as le Hell's Week pour ceux qui connaissent ça? Oui, je me suis planté. On a fait un tour puis là, j'ai commencé à me faire crier après. Moi, je connais mon camp. Tu te souviens-tu du numéro que tu avais? Non, je ne me rappelle pas. Come on! Non, je ne le sais pas. Non, OK. Tu as fait une journée? Deux jours, je pense. OK. Puis, j'ai regretté. As-tu aimé l'expérience? J'ai regretté d'avoir quitté vraiment un coup de tête de même. Pour vrai, je vais te le dire. Tu as quitté de façon volontaire? Oui, stupidement. Ça ne me tentait pas. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est soit tu quittes toujours de façon volontaire, mais des fois, c'est très insistant pour que tu collisses ton camp parce que tu ne rends pas le problème. C'est que tu peux t'en aller. Puis, la tentation est forte. Puis là, je l'ai cédé à la tentation. Puis là, je l'ai fait comme moi. Non, ça ne me tente pas de me faire crier. Fait que je suis parti. OK. J'ai regretté en tabarote après ça. Puis, il y avait un beau poster. Parce que peut-être que tu aurais eu la vie dans les Forces armées canadiennes que tu souhaitais. Un peu, oui. Mais je me rappelle quand j'ai quitté. Après ça, je l'ai regretté. J'avais le poster des gars des Forces armées qui avaient mis dans ceux qui quittent. Puis, il dit, c'était une affaire genre « You know you suck ». Quelque chose de genre. C'est totalement drôle. Mais je m'en suis rappelé. Mais bon, j'ai regretté. Est-ce que tu as appliqué pour Seesore après? Non, non. Mais là, c'est parce que tout après ça, c'est enclenché côté sniper, déploiement, tout. Fait que j'ai eu comme... Fait que tu as eu... J'ai eu ce que je voulais. Fait que là, j'étais content. Fait que c'est sorti de ta tête. Tu n'avais plus l'intention de te représenter... Parce que j'avais jeté dans la boucle des déploiements. C'était super le fun, le sniper en Afghanistan, etc. Par contre, en revenant de là, c'était plate. Oui. Là, tu t'emmerdais. Il y avait le cure du temps qui est arrivé. J'ai pris un petit break, pas un break, mais j'ai fait des jobs plus faciles pendant deux ans. Il est arrivé... Mais jamais entre les deux tu as pensé « Je vais aller me réessayer au GTF ». J'aurais dû. Mais non, il y avait tout le temps quelque chose de trop qui arrivait. pour retourber. Ah, bien là, il y a tellement d'opportunités partout. Je comprends. Je n'ai pas besoin. Mais c'est parce que c'est une organisation qu'il y a tout ce qu'il faut pour aller s'impliquer dans un conflit. Comme dirait un gars des forces spéciales, il disait « Si on demandait des boroses, il nous le donnerait. » Oui. Ils ont du budget. Si tu avais été dans les forces spéciales, est-ce que tu penses que tu avais fait des sorties publiques après tes services? Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a un autre. Parce qu'on a comme une phrase qui dit « Facto non verba » qui veut dire les actions plus que les paroles. On essaie d'être plus en château. Exact. C'est ça si je parlais latin. Oui, c'est ça. Mais il faut comprendre que les sorties médiatiques ont un but. Je ne fais pas ça en broche à foin. Il y a vraiment un but à ça. Exemple, quand je suis allé en Ukraine, la première chose que je voulais faire, c'est vraiment montrer que ça se faisait pour donner le goût à d'autres, pour vraiment montrer la voie. Il y a plein de monde qui m'ont contacté après ça, qui m'ont dit que c'était à cause de ça. Pour te donner une idée… Oui, il y a cinq questions. On va y aller. C'est ça. Peut-être qu'on va répondre à d'autres questions. Vas-y. Excuse-moi, je ne vais pas te couper. Non, non, je voulais juste dire qu'il y avait des questions et que toutes les questions étaient très populaire. Ça marche? Il y a une question rapide. Vas-y. OK. As-tu fait l'opération à Boucha? B-U-T-H-C-H. Boucha, c'est ici. C'est au nord. C'est ça. Parle-nous de l'opération à Wiley. OK. Bon, il faut comprendre que quand je suis arrivé, moi, je voyais cette carte-là. Puis, Hérpin, Boucha, mais moi, c'était comme la même ville. C'était Hérpin. Donc, je ne faisais pas de distinction. Il faut comprendre, c'est un peu comme la même ville. Exemple, ceux qui sont à Québec, tu as Sainte-Foy, Québec. Oui. Bien, Boucha, Hérpin, c'est un peu comme Sainte-Foy, Québec. Il n'y a pas vraiment de délimitation claire. Oui. C'est ouf. Ça fait que c'est un peu la même place. Donc, je n'ai pas été tant que ça à Boucha. J'étais plus du côté Hérpin, mais c'était comme la même ville. Oui. Ça fait que c'est comme dire, tu as-tu été à Sainte-Foy alors que tu as été à Sainte-Foy. Bon, quasiment. Les gens de Québec vont comprendre. Il va falloir ramener ça à Montréal. C'est un peu près ça. Oui, oui. Est-ce que ça a-tu été répondu? Tu es tout satisfait? Oui, ça a-tu été répondu. La personne est contente. Parfait. Tu parlais à un moment donné au WhatsApp podcast que tu avais deux personnalités. Je n'ai pas compris ce que tu voulais dire par deux personnalités. Est-ce que tu fais référence au fait que tu es capable de te déconnecter ou de switcher en mode soldat, après ça, en mode civil? J'ai souvent eu des personnes qui m'ont dit que c'est comme si tu avais deux personnalités. Parce que ça sonne schizophrène dans ta barnaque. On me connaît pour être gentil. C'est gentil. Je suis un bon gars. Mais c'est drôle. Quand c'est le temps de tirer sur quelqu'un, si c'est nécessaire de le faire, je vais le faire. C'est dans ce sens-là que tu dis deux personnalités. Je ne sais pas pourquoi je peux dire ça. Le nombre de personnes que j'aurais pu tirer en Ukraine, je ne le compte même pas. Mais je ne l'ai pas fait. Je ne suis pas un psychopathe parce que si je voulais tirer pour tirer, j'aurais fait la journée longue des cadavres. Très facile. En Afghanistan, c'est pareil. On juge un arbre à ses fruits. Je pense que les fruits sont là. Je ne suis pas un psychopathe, ça paraît. Mais en même temps, c'est vrai que je peux paraître détaché. Mais d'être détaché, il y a plusieurs êtres humains qui ne sont pas nécessairement à la guerre, qui ont vu des choses qui étaient plus difficiles ou est-ce qu'ils se sont coupés de leurs émotions. Et je pense que c'est un mécanisme de défense. C'est un mécanisme de défense pour être capable de continuer à opérer, surtout en zone de guerre. Et c'est ce qui a fait que tu as été aussi efficace cette capacité-là de te couper de tes émotions pour faire le travail. C'est mon opinion personnelle. Tu peux en avoir une différente. C'est comme un peu un chirurgien qui voit du sang à longueur de journée parce qu'il va prendre une bière à la maison des brassards. Lui, il vient de voir quelqu'un mourir d'un accident, la jambe arrachée. Il revient ici, il prend une petite bière. C'est quoi votre bière? C'est quoi votre bière? L'hors d'usage. L'hors d'usage. Il prend une hors d'usage qui est justement très à propos. Il prend une hors d'usage parce qu'il vient de soigner quelqu'un qui est hors d'usage. Puis, la joke. Il est détaché. C'est quel la dernière fois? C'est un psychopathe? Non, ce n'est pas un psychopathe du tout. Ça existe. Des gens qui ont vécu des traumatismes aussi peuvent être détachés. C'est un peu comme un coroner. Un coroner voit des cadavres tout le temps et il est détaché de ça. Moi, je suis capable d'en parler. Il y a eu une des affaires que j'avais dit à Denis Lévesque qui avait choqué. Je lui disais que c'est comme une marmotte sur le bord du chemin. Le monde se dit « Mon Dieu, il a dit ça! » Dans un sens, c'est ça. Il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres. Moi, ce que j'ai trouvé capoté... Attends un peu. Est-ce que tu as une mémoire photographique? Quand même, oui. Tu vois quelque chose, tu vas te rappeler ce qu'il y avait là. J'ai une mémoire contextuelle. Justement, j'ai fait un livre sur l'Afghanistan. On va le mettre là. Oui, parce qu'on va en faire la promotion. Et ton volume, c'est « Wall-E, mission, tirade élite, l'histoire non censurée de quatre tirades élites en Afghanistan. » J'en ai apporté une couple, ceux qui veulent. Mais en raison, quand j'ai écrit ça, ça faisait quand même plusieurs années. Je me suis dit, je vais sûrement me tromper dans les événements. J'ai nommé des noms, j'ai nommé des lieux, etc., beaucoup d'informations. À peu près personne, je pense qu'il y a eu une ou deux personnes qui m'ont dit « Ça, c'est arrivé finalement. C'était des ajouts. Ça, ça ne s'est pas passé le même. » Est-ce que tu l'as co-écrit? Non, je l'ai écrit tout seul. Est-ce que tu l'as fait valider par tes trois pères qui étaient avec toi? Il n'y a presque pas eu de changement. J'ai une bonne mémoire contextuelle. Quand il y a une histoire, on va dire un début, une fin, puis un cheminement, je me rappelle bien des événements. Donc, c'est ça. Est-ce que tu penses que dans le cours d'un événement traumatisant, l'être humain peut modifier ou altérer l'expérience en fonction des émotions de sa perception? Absolument. C'est documenté, ce phénomène-là. Il y a comme des blackouts. Sans nécessairement avoir des blackouts, c'est que l'être humain ne vient qu'à se faire une structure de sens qui n'est pas celle exacte qui s'est passée. Souvent, tu as besoin de valider avec... Souvent, moi, j'ai travaillé avec des gens qu'après coup, ils m'ont avoué, « Je ne me rappelle plus en tout ce qui est arrivé. » Moi, je me rappelle super bien. Je ne sais pas ce qui se passe dans mon cerveau. Mais moi, je me rappelle... Tu as cette capacité-là. Je ne sais pas. Je me rappelle super bien. Puis lui, c'est la blackout. Il ne s'en rappelle plus puis c'est fini. Puis là, des fois, c'est qu'en le racontant, il fait, « Ah oui, je m'en rappelle. » Comment ça va tes émotions aujourd'hui? Es-tu capable de les vivre pleinement? Oui, oui. C'est une merde. Donc, la dernière fois que tu aurais senti des émotions de tristesse, c'est quand? Des émotions de tristesse? Oui, oui. Quand mon code de programmation ne marchait pas. Puis là, tu t'es mis à pleurer. Non. Non. C'est quand la dernière fois de pleurer. La dernière fois que j'ai pleuré. Les hommes, tu ne pleures pas aussi. J'avoue, je ne suis pas un pleureur. Je ne suis pas un pleureur. La dernière fois de pleurer. Come on, Wally. Je ne me rappelle pas. Wally, c'est-tu ton nom? Je ne me rappelle pas tant que ça. Oui, mais Olivier, en fait. Je viens pour ça, Wally, Olivier. Est-ce que c'est connu ton nom de famille? Non, je ne l'ai pas. C'est parfait. Non, non, mais c'est parfait. Non, c'est ça. Wally pour Olivier. Wally, c'est ton nickname qui t'a été donné des forces armées canadiennes? Non, mais c'est ce qu'Olivier, je disais aux Afghans, c'est Olivier. Oui. Le V dans un pays musulman, traduit à prononcer. Oui. Ils ont un W, ils ont des F, mais ils n'ont pas de V. Fait que là, je leur disais Olivier. Là, il disait... Oui, oui, oui. De la discuter à prononcer le V. Pour ça, moi, je leur disais OK, Oli. Puis là, le O est la même lettre que le W. Le W. Fait que... Ah, Wally. Wally, oui. Là, en plus, c'est un nom musulman qui faisait le protecteur, on passe à l'heure. C'est comme un peu... C'est comme si c'était un... C'était un protecteur de région. Oui, oui. C'est vraiment ça, ça veut dire, OK? Puis en plus de ça, j'avais... J'ai de l'art d'un afghan. Fait que il trépuse sur moi. Fait que c'est là que ça a parti. Est-ce que tu as des origines arabes? J'ai un... Non, pas en tout. C'est sûr, il y en a qui pensent que... Oui, je pose la question. Mais j'étais sur le camp en Afghanistan, puis même avec les Kurdes. Puis ils ne me croyaient pas. Les afghans me parlaient en afghan. Moi, je parlais afghan avec pas trop d'accent, certaines phrases. Fait que là, ils me croyaient encore moins. Puis là, je leur disais, non, non, je ne suis pas afghan. OK? Afghan est né. OK? Puis après ça, je leur sortais... Tes parents, c'est deux caucasiens? OK. Non, bien, j'y vais venir. OK. Ils sortaient mon... T'es mancha, mon pistolet. Oui. Là, un interprète n'a pas de pistolet. Fait que là... What the fuck? Fait que là, c'est les forces spéciales afghanes. Fait que là, ils me croyaient. Fait que là, ils me croyaient. Fait que là, les afghans me prenaient, les kum me prenaient pour un kurde. J'y ressemble à un kurde aussi un peu. Je fais très perse, en fait, ceux qui connaissent les nuances. Oui, oui. Un perse, un petit inclair un peu le même. Mais t'es quand même basané un peu. Oui, c'est ça. Bien, en fait, mon père avait une Amérique du Sud. Ma mère... Quel pays? Uruguay? Équateur. Équateur. OK. Un Équatorien. Oui, c'est ça. T'es immigré au Canada? Non, non, non. Moi, je suis né ici. Non, non. Ton père a immigré au Canada? Oui. C'est la deuxième génération. Il n'a pas de pisse en neige, fait qu'elle est repartie. OK, OK. Puis il a rencontré ta mère au Canada? Non, là-bas. En Équateur? Oui. Donc, ta mère est Canadienne? Oui, puis elle est partie là-bas. Oui. Puis là, il y a un petit voilier qui a été fait là-bas. Elle a rencontré, d'avoir ça. Je suis né ici. OK. Puis là, on a vécu un peu les deux. Finalement, j'ai resté avec ma mère presque tout le reste de ma vie ici. Es-tu à l'aise si on parle de l'absence de ton père? Si on parle de l'absence de mon père, ça ne me dérange pas. OK. Mais ton père n'était pas né et il a décidé de rester en Équateur? Non, non, je suis né. Ah, tu es né. Après quelques années, il est parti. OK. Il y avait quel âge? Moi, j'avais peut-être 4 ans. Si tu n'es pas à l'aise, tu me le dis, OK? Je pense que j'avais 4 ans à peu près. OK. Comment ça a été de… Là, je ne vous ferai pas du dernier d'évec, mais comment ça a été de vivre? Pas de peur. J'ai perdu ma mère à l'âge de 8 ans. Moi, je l'ai perdu, le cancer des poumons. Cancer du sein, pour moi. 8 ans. Oui. Ça, c'est ta mom, right? Il ne faut pas fumer. Je vous le dis, ce n'est pas beau la fin de quelqu'un qui fume, elle ne fumait pas, ça qui est le pire. Mais bref, je vous le dis, ne fumez pas. Et ce n'est pas bon. Tu avais quel âge? Quand elle est morte du cancer. J'avais 31, peut-être. Bien là, on fait des maths. 40. Ça fait que là, ça fait 8 ans. Tu devais être très proche de ta mère. Hein? J'étais très proche de ta mère. Oui, oui, oui. J'étais quand même proche. Parce qu'en fait, ça a été ton père. C'était vraiment injuste. Elle ne fumait pas. C'est vraiment une statistique. D'ailleurs, j'ai parlé à quelqu'un qui a fait des études sur le cancer. Il m'a dit, tout est une question statistique. Plus que tu as de mauvaises habitudes, pas en forme, feu, mauvaise alimentation, âge, mauvaise génétique, etc., plus que ton nom est dans le panier, tu peux avoir toutes les meilleures habitudes au monde, mais ça tombe que c'est ton nom. C'est pour ça, le fameux marathonnier qui mange des Pokéballs à chaque semaine et qui ne fume pas, il a le cancer. « Ah, tu vois, ça ne sert à rien. » Non, non, c'est parce que ça a tombé sur lui. Mais je te confirme que d'un point de vue statistique, si tu as de mauvaises habitudes, ton nom est plus souvent dans le panier et ça va finir que c'est ces gens-là qui ont des cancers, des problèmes de santé. Mais bref, ma mère, c'est un des écolas qui avait un nom dans son panier et ça a tombé sur elle. Elle ne fumait pas. Des bonnes habitudes de vie, rien, pas de problème. Elle a le cancer des poumons. Diagnostique à mort, neuf mois. Ça a été ça. Neuf mois? Wow. Maman, ça a été très rapide aussi. Je ne m'en souviens pas parce que mon cerveau a fait une coupure nette. Mais ça a été un des pires moments. Tu me disais quand j'ai pleuré, bien ça, on peut dire que quand tu as ta mère qui meurt, c'est un moment... C'est un moment difficile. C'est un des pires moments, dans mon cas. C'est encore difficile aujourd'hui? Non, non, je l'accepte. Je suis quelqu'un de spirituel quand même. Donc, elle fait encore partie de ta vie de façon spirituelle. C'est dommage parce qu'elle est mort à 65 ans. Mais c'est comme ça, la vie. La vie donne, la vie reprend. On va tous partir un jour. D'ailleurs, je suis surpris que je ne sois pas mort parce qu'en Ukraine... Peut-être que ta mère te protègue. Mais ça passe tellement proche souvent. Je ne comprends pas pourquoi j'ai ri. Parce que... Il y en a qui ne me croient pas à cause de ça. Est-ce que tu te considères chanceux ou tu penses qu'il y a une part d'entraînement, de qualification, d'habilité, de compétence? Regarde, on te compte une histoire. Bon, une histoire de guerre. On s'en va pas trop. Avant, je veux savoir dans quel quartier tu es grandi. Dans quel quartier de l'histoire de guerre? Dans quel quartier je suis grandi? J'étais à Montréal. J'étais à Vaudreuil aussi. Dans quel coin, à Montréal? Saint-Michel. OK. Qui est un quartier qui ressemble à un théâtre de guerre. Mais c'est fucking drôle. C'est très drôle. OK, continue. Vas-y. Fait que là, bon, une petite histoire de guerre pour me montrer à quel point que je trouve que je suis sensueux. Bon, là, on est au Donbass. OK? Fait qu'à l'Est, on n'est pas lupin de tout. On est à l'Est, qui ressemble à la campagne. Très beau, là, avec des arbres. L'Est pour la Crimée, pour ceux qui savent. Très beau, là. C'est beau, là. C'est ça qui est terrible. Le Donbass qui est sur la région limitrophe entre la Russie. C'est beau, là. C'est beau, là. C'est beau, là. C'est beau qui poussait vers d'un champ. Fluo. Fucking beau. Des lignes d'arbres entre. Là, on se faisait encercler par des chars russes un paquet de monde. C'était vraiment stressant. Là, il y avait une déposition défensive. Là, je ne passe pas toutes les histoires, mais en tout cas, bref, on se faisait de coup. Vous voyez le direct. Il y avait une déposition défensive. C'est là que, justement, j'ai été demandé, OK, à un de ces cas-là, au village, est-ce que dans cette partie-là, il y a des réfugiés parce que sinon, je vais me faire une kill zone et tout ce qui va apparaître là, je vais le détruire. Puis, à l'artillerie, ou peu importe, à armes anti-chars, armes de sniper, peu importe, il y avait des réfugiés. Fait que j'étais comme... Oui, tu l'as manqué. Je ne peux pas les tirer si je vois le moindre mouvement. Il faut que je vérifie. Bref, ils ne m'ont pas aidé. Les Ukrainiens, mais c'est correct. Ils ne savent pas. Bon. Fait que là, je m'en vais sur une bordure d'arbre. OK? Je m'en vais dans la salle des cartes. Là, je dis, sont où les chars russes et quoi les nouveaux développements, qui les drones ont été là. Je m'en vais voir l'imagerie. Je m'en vais avoir un paquet d'affaires. Oui. C'est mon maquette d'informations. Là, il y a une tranchée là. Je leur dis, ce n'est pas une bonne position. Elle est trop évidente. Elle est brûlée parce qu'on s'est fait tirer dessus dans les derniers jours. Elle n'est pas là. Mais là, ils sont là. Bon. Je vais aller les voir parce que je veux de l'information sur les derniers développements. Les gars sont là depuis, je pense, deux jours. Ils ont peut-être vu des choses. On part aux petites heures du matin. À la brunante, quatre heures et demie. Puis là, à cause qu'ils faisaient un beau temps, je ne jouais pas de drones russes qui viennent nous voir. Fait qu'il fallait partir un petit peu avant la brunante parce qu'ils ont des équipements de vision thermale dans les drones, mais non moins. Fait que tu es mieux de partir un petit peu avant que le soleil se lève pour ne pas être détecté pendant que tu te déplaces. Fait qu'on s'est détecté. On était moi, mon collègue québécois, Shadow. On s'est déplacé. On est dans le bois. On a une ligne copée, comme on dit. On est rentré en contact avec les gars dans la tranchée qui ressemblaient à un lit. La grosseur d'un lit. Oui. Bon. On s'en va là. On prend nos précautions. Moi, je sais à peu près sur où les russes. Fait que j'étais comme caché derrière les espèces de buts de terre. C'est de la tranchée parce que c'était de la tranchée mais c'était de la terre. Puis tu étais comme un peu dans la forêt qui est à peu près 20 mètres de l'âge. Pas beaucoup de protection, pas de feuilles à l'époque. Fait que c'est tous des feuillus, pas de feuilles. Pas tant de couverts que ça. T'es là, t'es très isolé. Il y a des chars partout. OK, autour. C'était vraiment dangereux. Là, je dis à Shadow, le québécois, je dis, toi, ton rôle, c'est de protéger avec ton arme en ce moment, c'est plate. C'est en train d'en trancher. C'est ça, la guerre. C'est faire des choses plates qui sont nécessaires. Comme mettre sa ceinture de sécurité, c'est plate, c'est nécessaire. Pour autant d'en trancher, j'ai encore la vue de Shadow qui s'écrase dans le fond de la tranchée de point de boîte puis qui attend puis qui sait que c'est ça qu'il faut qu'il fasse. Les deux ukrainiens sortent porté poignet, wabla, wali est là. Qu'est-ce que vous faites? Vous tournez dans la tranchée, vous n'avez rien à faire dehors. Là, ça jase. Ils sont là puis là, ils sont chauds parce qu'ils étaient dans la tranchée découverte. Là, tu sors, tu es chaud, l'équipement de vision thermale. Le matin, toute la vision thermale détecte plus parce que tout a refroidi. Si tu as quelque chose de chaud, ça ressort. C'est plus dangereux le matin comme ça quand il n'y a pas d'intempéries. Ils sont là, ils sortent de la tranchée mais on était dans le bois donc ce n'était pas si pire mais je leur dis rentrez dans la tranchée. Je suis en train de me préparer, je suis en train de me mettre mon filet de camouflage ici, celui-là d'ailleurs, un filet de camouflage puis là, je commence à préparer ça, me mettre du camouflage puis je suis un peu comme derrière la butte avec mes jumelles puis là, je leur dis pour le simple ils n'écoutaient pas, ils s'ensacraient en tout cas. Fait que là, ils fument. Là, je leur dis arrêtez ça. Est-ce que tu penses qu'il n'y avait pas la même détermination que toi dans ce construit-là? ils sont négligents. C'est très, très, la garde. Il ne va rien se passer pendant deux jours. Tu vas penser que c'est correct. Une fraction de seconde, c'est terminé. Les gars, là, je leur dis ce sont où les tanks? Le tank, blablabla, ils commencent à parler, ils s'approchent de la lière de bois où est-ce qu'il y a moins de branches. J'ai fait, là, ça suffit. Venez vous en... J'ai chicané. J'ai dit, ça a plus de sens. Tu ne fais pas ça à la guerre moderne. Ça va te faire défoncer. Ils s'en reviennent. Moi, je suis vraiment... Ils sont vraiment négligents. Là, je mets mon filet sous moi comme ça. Je fais, d'un coup, qu'il arrive de quoi? Tu ne serais jamais en groupe. C'est très dangereux de faire ça à la guerre. C'est rassurant pour l'humain de rester en groupe, mais c'est très dangereux de le faire. Tu es plus facilement détectable, tu es plus une cible, etc. J'ai fait deux coups qu'il arrive quelque chose. Peut-être que non. Je vais aller 15 mètres à côté juste aux précautions. 15 secondes après, méga explosion. J'avais précisément ces jumelles-là et ces filets-là. J'étais par-dessus comme ça. J'avais mes jumelles. Ça n'a pas été long. J'étais caché dans l'herbe, dans la forêt un peu. Je regarde comme ça. Je sais qu'il y a des chars-là. Je vais essayer d'envoyer de l'artillerie ou je vais essayer de faire quelque chose. Je vais me laisser dans ce char de cacher ici. Comme ça, je baisse les jumelles. Une espèce de claque dans la face, méga. Je n'entends plus rien. Comme une espèce de gros coup. Pâle. Tu veux quelque chose de fort? Je n'entends plus rien. C'est une claque dans la face. Je vois les éclats d'obus passés. Comme des flamèches. Je fais comme... Ça fait ça. Comment sont tes oreilles aujourd'hui? Ça a récupéré. Je ne sais pas comment. C'est vrai? Il y a encore des petits problèmes, mais ce n'est quand même pas si pire. Je suis vraiment surpris. Ça a récupéré vite. J'avais enlevé mes protections en plus. Je n'avais jamais dû faire ça. Mais j'ai fait une erreur. Bref, je fais un petit détour dans le bois parce que j'ai assis qu'il y a comme une partie qui est cachée. Je me retourne derrière la tranchée. Sacrément, on va y pogner le sacrément de teigne. Je suis comme... Je organise mes affaires. Je suis comme de même. Je regarde à gauche, pas plus loin que le contraire ici. L'autre bord, il y a un gars plus de jambes sur le dos de même. Il y a un arbre tout ouvert comme si il y avait eu la foudre. Il y a des copeaux de bois partout. Il est sur le dos. Il n'y a plus de jambes. Je suis toute défaite. L'uniforme, plein de sang. Il est de même sur le dos. où tu vois la forme du casque. Pour ceux qui trouvent ça trop graphique, vous pouvez quitter et revenir un peu plus tard. Je regarde pas plus loin que toi. À côté ici, quelques mètres. Il y a un gars sur le côté, le plus vieux. Qu'est-ce qu'il y a? Le gars, il est sur le côté. C'est ça. C'est moins pire que... Le nombre de fois que j'en ai été arrivé quand on se faisait tirer dessus aussi. Avec la bière? Non, pas avec la bière. En tout cas, il y a un gars sur le côté, le plus vieux de la gang. Il est de quelques mètres. Il est sur le côté, la jambe coupée. Je ne me rappelle plus précisément s'il y a un autre bras d'arraché ou à moitié arraché ou quelque chose comme ça. Oui, oui, oui. Bon. Là, il est là sur le côté, à côté de moi. Moi, je suis derrière la butte. Il y a encore l'espèce de fumée. C'est fou. C'est macabre. Ça sent la mort. C'est dur à décrire. Je pense que je sens ça et je sens encore la mort. Ça a brûlé. Il y a quelque chose là-dedans. Il y a la mort là-dedans. C'est dur à décrire. Bref, je suis là à côté. Il respecte, mais il y a de l'air du gars que c'est comme dans sa face. Il était un « Qu'est-ce qui m'est arrivé? » C'est arrivé d'un flash. Il était le même. Il s'est dégonflé quelques secondes plus tard. Il est juste décédé. Là, Shadow était dans la tranchée. En vie, rien. Là, on s'en retournait. En tout cas, il y a d'autres affaires qui s'est passées après ça. Est-ce que tu penses qu'il a gelé? Est-ce qu'il a été inapte à répondre? En fait, c'est très drôle parce que là, après ça, moi, j'ai fait « On va pogner le char ennemi. Tabarouette, il est où? Il est où? » Je suis derrière. Je prépare mes affaires. Ça cramait. Là, Shadow, il me dit « Non, 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 en bon québécois, dans une forêt d'Ukraine, un oiseau a entendu « On crisse notre cas d'ici! » Il y en avait sans le taux. J'ai fait « T'as raison parce que à la gare, il faut être intelligent. » C'est là qu'on bat, qu'on bat, qu'on bat. La retraite fait partie d'une stratégie. C'est pas compliqué. C'est juste le gars courageux. Moi, je me bat tout le temps. Pas de trop fallu. Dans une semaine, il faut juste être dans un cercueil. Il faut être intelligent. Tu contrôles pas la situation, tu te replies, puis tu penses. Tu as passé pratiquement 60 jours en position défensée. Pas 60 jours. Non, non, on fait des allers-retours. Moi, j'ai mangé… Non, mais ce que je veux dire, c'est que vous avez jamais essayé de reprendre du terrain. Oui, on en a repris. Ah oui? Oui, à Herpin, on a repris la ville. OK. Donc, la ville était… Est-ce qu'elle était pas habitée, mais comment on dit ça? Occupée par les forces russes? Oh, absolument. Oui, oui, oui. Mais c'est sûr, il y avait une ligne de front avec des positions, des chars ennemis. D'ailleurs, une leçon que j'ai appris assez intéressante, c'est enterrer un urbain dans une ville. Moi, je pensais que les chars d'assaut étaient faciles à voir. Oui. Ils ont tellement la chaîne eux-mêmes qu'ils sont cachés. Fait que tu les entends, c'est assez stressant parce qu'ils sont vraiment dangereux, les chars d'assaut. Puis, tu les entends, tu peux être en position défensive, tu as de l'artillerie qui tombe, tu as des petits tirs ici et là, mais tu entends maintenant un des appartements éclate, sacrément son… Là, tu es là, il est… Tu entends le déplacement des chars avec les chenilles? Oui. Mais tu ne les vois pas? Ça, c'est stressant, sacrément. Oui, je les ai vus. Des fois, tu les vois, des fois, tu ne les vois pas. Dans un cas, tu avais un transport de troupes. J'ai encore gardé le petit obus. Mais, tu les entends, tu entends un chenille, on est tous dans l'imposition dans une espèce de gros bloc. C'est-à-dire des BPR? Oui, des BMP. BMP. BMP, BMP. C'est mon cours de reconnaissance de véhicules et loin. Je pense que c'est un 3 ou un… Je pense que c'est un 3, celui-là. Mais il y en avait plusieurs, il y en avait deux, en fait, dans ce cas-ci, précisément, plus un autre char l'eau qui était plus loin, plus l'infanterie russe. Là, l'infanterie russe s'approchait pour nous engager. Fait que là, nous avons tenu cette bout-là parce que c'était dur ratenée, on n'était pas nombreux. Là, le char russe, je m'en rappelle, on entendait les chenilles. Je le voyais entre les arbres. À un moment donné, je l'ai perdu de vue. Il commençait à garnoter partout. Je te dis, les obus, c'est une espèce d'obus en métal, je pense, en tungstène ou je ne sais pas quoi. Je te dis, ça traverse ça de béton. Ça va traverser un autre mur de béton de groupe de même et après ça, ça va creuser un trou de même. Donc, c'est des obus pénétrants qui explosent une fois pénétrant. Non, ça n'explose pas. Ceux-là, ils font juste traverser toutes les murs. Comme une flèche, ça? Oui, ça éclate autour de nous autres. Ce n'est pas un sabot, par exemple. Il y en a qui connaissent le nom de cette arme-là ou de cette munition-là. Vous l'écrivez en commentaire, si vous voulez. Oui, mais ce n'est pas un sabot. Ce n'est pas comme ceux qui connaissent techniquement qu'il y a comme une espèce d'enveloppe. Oui, oui, oui. C'est vraiment un obus de 30 mm qui traversait vraiment efficacement les murs. Les blindages. On s'éclatait autour de nous autres. Il y avait des poussières de béton partout. Il y avait des missiles thermopariques. En tout cas, ce n'était vraiment pas de rôle. On l'a encore plein de fois que ça a passé tellement proche. Mais c'est vraiment stressant parce que ces chars-là qui t'approches, tu l'entends et tu sais qu'il va se mettre à tirer. Mais où? À la gare, 75 % du travail, c'est de savoir se protéger. Tout le monde est là, on attaque, on attaque, on attaque. Comment on déjoue l'ennemi? Reste vivant. OK, parce que si tu n'es pas vivant, tu ne pourras rien faire. Vous étiez en infériorité numérique. Oui, mais les gars avec qui j'étais, les Ukrainiens, ils étaient fucking bons en protection. Ils savaient exactement C'était leur territoire. Oui, puis on se mettait dans les bons buildings. Puis quand les BMP tiraient, justement, on se mettait derrière les colonnes du building. On savait lesquelles étaient plus solides. Ça éclatait autour de nous autres. Ça traversait d'autres murs, mais cette colonne-là résistait. Est-ce que tu penses qu'il y aurait eu moins de dommages collatéraux si vous aviez occupé d'autres choses que des buildings ou de la population civile? d'autres choses. Il n'y aurait eu autant. Non, mais les Russes tiraient partout. Ce n'est pas compliqué. On voyait les maisons prendre en feu partout autour de nous autres. Des fois, parce que c'est ça l'affaire, c'est qu'on s'imagine dans la guerre que je vais y cacher, mettons, puis ils ne me verront pas. Ça fait que je vais être correct. Ce n'est pas même si ça marche. Tu es un sniper, mettons. Tu vas te dire je vais me cacher comme dans mes cours qu'ils m'ont dit avec des filets derrière une fenêtre, etc. Là, tu vas tirer et ils ne sauront pas quelle fenêtre tu es. Tu vas être correct. C'est ça qu'on s'imagine peut-être. Même si ça marche. Il sait que tu es dans le building. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va détruire le building en entier. Il va tirer partout. Mettons que tu as six appartements. À chaque fois, tu prends une chance une fois sur six qui va peut-être pogner toi en premier. À chaque fois, tu fais une patrouille et quelqu'un a un char qui t'engage, tu as une chance sur six d'y passer. Tu ne peux pas faire ça. Ce n'est pas sustainable. Si tu fais ça, tu vas mourir dans deux ou trois semaines parce qu'à un moment donné, ça va tomber sur toi. Sois intelligent. Là, tu vois des chars approchés. Il n'y a pas d'infanterie ennemie. Vite, on se replie. On s'en va se mettre à couvert. Tu attends que la panique ne parle. Les explosions, la tire partout, les roquettes. C'est vraiment le bordel. Ils arrêtent. Tu tombes. Mais tu essaies d'envoyer de l'artillerie, ce qu'on a fait. Là, on a fait éclater leur véhicule. L'infanterie russe a été dans un gym. Il y avait un gym sur le coin de la route. Après ça, les snipers avec qui j'étais, ils les ont vus rentrer. Moi, j'ai pris mes jumelles. Je te dis, l'artillerie, clou en plein dessus, le gym. Je me rappelle, je voyais le treadmill. Tu es un treadmill? Oui. Il y avait le treadmill et des flammes en arrière. Il y avait les fenêtres pétées. Tout était nourri en dedans. Là, on était là. Yes, sir. On l'a eu. Après ça, on a bombardé un paquet de buildings qu'on les a détectés. À un moment donné, il y a eu une espèce de gros champignon. Je pense qu'on a poigné leur dompe à la munition. Là, un moment donné, ils en ont eu assez. Ils ont eu un autre véhicule de cassé. Ils l'ont abandonné. L'autre, pendant que l'eau brûlait. L'autre en avant. Ils ont foutu le camp. On a reçu des renforts de l'armée parce qu'on n'était pas nombreux. On était comme 8 dans ce secteur. As-tu croisé les soldats canadiens? Non. Non, pas du tout. Ils n'étaient plus le pantoute. Après ça, on a envoyé des renforts vers l'avant et on a continué l'avance. C'est là qu'on a repris la ville, dans ce cas-ci précis. Mais c'était dur. C'est dangereux. Tu peux voir avec les histoires que je te compte. Il faut vraiment apprendre à se protéger. Le monde voit la guerre comme une espèce de truc sexy. Je vous dis... Moi, j'aimerais ça que les gens ne voient pas la guerre comme un truc sexy. C'est pas beau. C'est dégueulasse quand tu es là-bas. Les belles petites pouches toutes sexy, puis l'équipement, je te dis, ça prend le bord. C'est vite marché. Tu veux juste vivre puis survivre. J'ai tellement envie de monde rentrer en Ukraine avec un sourire, partir avec un défiguré. La pesanteur de la guerre les avait affectées. Il y en avait deux Britanniques, je pense, qui sont partis une journée de combat qui sont partis en pleurant. C'est des bons gars. Des gars qui avaient été dans des unités très bonnes parce que c'est dur. C'est fucking dur. C'est une mentale. En fait, il faut vraiment que tu prennes soin de ton mental. J'ai remarqué ça. C'est comme respirer. Tu prends un break à peu près, j'ai remarqué, aux cinq jours, une semaine, idéalement. Ça ressemblait à quoi? Une journée de travail. Combien d'heures de travail tu passais en conflit, en zone? Combien d'heures? Toute la journée. Toute la journée. Donc, 24 heures sur 24. Quand tu dormais… Je vais te donner un exemple. Moi, je dormais dans une chambre d'ado à un moment donné. J'avais un téléplasma de bain. Tu occupais souvent les sous-sols. C'était fait, dans ce cas-ci que je te compte, c'était un condo. Il y a des appartements. C'était tout avec des murs de béton solide. J'avais regardé la forme des murs. J'avais fait, ils vont envoyer l'artillerie de ce bord-là. Si on se met là, on a des bonnes chances de survie. Fait que là, moi, je me suis mis dans le lit bien pénal. Puis, Shadow, en bas du lit parce qu'il aimait mieux être plus protégé un petit peu. Moi, je me suis mis sur le lit, mais j'avais le mur qui ne me protégeait quand même pas si pire. Les obus tombaient. Moi, je dormais, je savais que c'était correct. C'est juste gossant parce que tu entends… Tu avais vécu ça en Afghanistan? Oui, en Kurdistan et des places de mer. Mais là, c'était vraiment plus intense. Ça tombait tout le temps. Fait que là, ils ont mis en feu l'école à côté de nous autres, mais la manière qu'ils tireraient l'artillerie, ils n'étaient pas capables de nous toucher. C'était juste correct. Fait que il faut que tu penses. Il faut que tu sois intelligent. Si tu es juste comme on va se battre et on fonce dans le tas, tu vas te faire tuer. Il faut que tu sois intelligent. Tu regardes la forme des buildings, tu essaies de te protéger, tu penses tout le temps à ça. Par exemple, il y avait des arbres et on se mettait à un étage plus bas parce qu'on savait que les chars russes plus loin voyaient à partir de l'étage 7. Moi, à un moment donné, je me disais qu'on allait au 5. Parce qu'il ne voyait pas une limite d'élévation. Parce qu'il y avait plein d'armes en avant qui cachaient. Ils ne voyaient pas bien à travers. On s'est dit que si on se met au 5 et qu'ils envoient de l'infanterie, on ne va pas engager l'infanterie. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont envoyé de l'infanterie. Le problème, c'est qu'ils ont tiré tellement qu'on ne s'est caché parce que c'était trop. On s'attendait avec plein de granates dans les escaliers. Ils ont posé parce qu'ils savaient qu'on était là en tabarouette. On a tenu la position mais c'est dur, c'est une heure. Tu as le goût de t'en aller. C'est vraiment dur. C'est vraiment un combat on pourrait dire brutal et instinctif et primaire. Tu es dans un building sans que tout ton corps t'a dit votre temps. Mais à un moment donné, tu ne peux pas t'en aller. Il faut que tu tiennes la ligne. Tu réussissais à dormir? Oui, oui, absolument. Pendant que tes autres faisaient la garde? Oui, oui, c'est ça. En position défensive? On alternait. On avait des chiffres. On avait un bureau on a tous tassé les ordinateurs parce qu'il y avait une salle d'ordinateur. C'était comme ici des fois. Outre les opérations militaires, est-ce que tu avais des loisirs là-bas? Oui, des loisirs. Quand on revenait, on était dans une zone militarisée quand même. C'était un building qu'on occupait. Donc, c'était possible de laisser l'arme de côté. À un moment donné, exemple, je suis allé à un resto parce qu'il commençait à rouvrir. Parce que tu parlais d'un gymnase. Le gymnase, aussi, était ouvert, j'imagine? Le gymnase. Là, on l'a bombardé, celui-là, je ne pense pas. C'était dans No Man's Land, celui-là. Exemple, tu étais à Kiev. On allait au centre-ville. C'est sûr que là, tout était comme faible activité. Tu avais des fois un stand à hot-dog. On allait chercher un hot-dog. C'était ça, tes activités en dehors des opérations. C'est limité, on s'entend. Ce n'est pas le party non plus. Wally, il fait quoi dans ses temps libres au Canada? Il fait quoi? Je suis programmeur-analyste. Je travaille, mais je suis tellement occupé avec ça que je travaille. Est-ce que ça t'arrive de t'amuser dans d'autres choses que le travail? Oui, oui. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde une vidéo de programmation. Non, mais je suis vraiment occupé, je vous le dis. Je pensais que tu allais dire que je m'en vais jouer aux jeux vidéo à Call of Duty. Non, non, non. Les jeux, ça m'ennuie un peu. C'est mieux le vrai. Oui, oui. Ces jeux-là, je ne suis pas un joueur. Qu'est-ce que tu fais? Nommez-moi un loisir. Je ne sais pas. Moi, je vais courir. Fais-tu du vélo? Je vais courir beaucoup. Oui. Fait que j'aime bien courir. Après ça, je vais lire toutes sortes de choses. Qu'est-ce qui t'intéresse comme volume? Bien, je ne sais comment dire, mais je lis beaucoup sur l'histoire militaire. Oui. Surprise. Fait que je connais quand même ça. Est-ce que tu as lu sur le droit militaire? Je n'ai pas lu plus. Le droit international. Je n'ai pas lu spécifiquement là-dessus, mais je me suis informé. J'ai une question qui est-tu, voici? Est-ce que tu as vu ou commis des crimes de guerre? Ah oui. À un moment donné, il y avait un prisonnier. Tu vas me dire oui. Prenez-moi au tribunal international. Il m'a fait un... Est-ce que tu as été témoin de crimes de guerre? OK. Bon. Comment je peux te dire ça? La réponse est oui. Ça jouera. OK. Parce que je vais te citer que tu as dit que les Kurdes avaient exécuté des gens une fois qu'ils avaient été prisonniers de guerre. Oui, oui. Malheureusement. Malheureusement. Comment tu t'es senti face à un crime de guerre avec la faction pour laquelle tu combras? Comment je peux vous expliquer ça? On s'imagine que quelqu'un qui commet un crime de guerre, c'est une espèce de psychopathe qui a une baïonnette d'un dents et il dit « je vois sur les immondes ». La réalité, ce n'est pas ça. C'est ton ami qui est bien correct. Puis là, tu le vois faire quelque chose. Il fait quelque chose, pas loin. Parce qu'il est motivé par quelque chose. Non, non. Il n'est pas méchant. C'est ça qui est terrible. Wally était un petit peu là. Tuer quelqu'un qui est prisonnier désarmé... C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que le diable est pas mal plus proche qu'on pense. Puis n'importe qui peut faire un crime de guerre. Je vous le dis. Tu sais, si tu as une maison, ta famille est dans la maison puis tu te fais bombarder, ta mère perd un monde à cause de ces... La motivation en arrière de ça, on peut comprendre. Il y en a des crimes de guerre, mais il n'y en a pas tant. Je veux savoir comment tu t'es senti face à une faction pour laquelle tu as combattu et de voir puis tu sais pertinemment que c'est contre la Convention de Genève. J'essaie de les convaincre de ne pas le faire. Mais c'est difficile parce que tu sais... Tu n'avais pas un dilemme éthique face à ça? Oui, bien là, à un moment donné, tu fais quoi? Bon, tu leur dis « faites-les pas ». Là, il le fait, tu les dis « pas en ma présence ». OK, au moins... En tout cas, bref, ça joue rough, mais il n'y a pas de temps, là, OK? Je ne veux pas laisser croire. Il y a beaucoup de prisonniers puis il y a beaucoup de choses qui... Tu sais, bon... Mais il y a des abus. C'est de la guerre, donc c'est le chaos et c'est... Donc, des deux côtés, il y a des exécutions, sommaires, sur le front, OK? Très rapide de faire ça, mais malheureusement... Tu ne respectes pas la Convention de Genève. Non, c'est absolument illégal puis c'est contre mes principes, OK? Ça, je... Il n'y a pas d'exécution de prisonniers Bien, oui, ça aide. C'est sûr, c'est mieux. Mais c'est des principes un peu universels. C'est un peu évident. La Convention de Genève va remplacer les traités de l'AER. Il y en a certains qui tiennent en temps aujourd'hui. un juge de quelqu'un. Tu as comme officiellement quelque chose qui dit... Tu ne mets pas une balle dans la tête à quelqu'un qui se rend. Bon, à l'heure, il y en a qui faut qu'il y ait ça sur papier pour ne pas le faire. Mais c'est que si tu as un texte illégal, tu peux vraiment amener devant un tribunal quelqu'un. Oui, tribunal, tribunal. Puis d'ailleurs, dans la armée canadienne, si quelqu'un dit « Mets une balle dans la tête à quelqu'un, tu n'as pas le droit de le faire. » Sinon, tu es complice. C'est criminel. C'est un crime. C'est ça. Mais il y a des abus. Dans la guerre, c'est de la guerre, c'est de la guerre. Ce n'était pas assez pour toi de dire « Moi, si je n'embarque pas là-dedans, c'est qu'on des valeurs. » Non, moi, j'embarque zéro là-dedans. Moi, je ne fais pas de cochonnerie de même. Moi, je suis honorable. Fait que s'il y a un coup prisonnier, il va être bien traité. Je voulais le mentionner parce que ça fait partie de la guerre. C'est des choses qui arrivent. Ce n'est pas légal et c'est dégueulasse. Tu en témoignes aujourd'hui. Mais je me demandais c'était quoi le dilemme éthique en fonction de tes valeurs. Ce que tu veux, tu vas aller faire le bien et là, tu vois, Chris, il y a du mal parce que la guerre, il y a une façon de faire la guerre et elle n'est pas respectée. C'est sûr que tu devais être en conflit avec tout ça. Oui, oui. Il n'y a rien de parfait. Oui, oui. Et tu mentionnais aussi que, je pense que c'est sur le WhatsApp podcast avec Ger-Alain, qu'il y avait des règles d'engagement. Où? En Ukraine? En Ukraine. Non. Ce que tu mentionnais, tu mentionnais que c'était au Kurdistan qu'il y avait des règles d'engagement? Non, il n'y avait pas de règles d'engagement. Donc, il n'y a jamais eu de règles d'engagement d'aucun commandement? Non, non, non. Ce n'était pas structuré comme je te dis. L'armée est moins structurée en Ukraine que, mettons, vraiment une liste de choses à faire dans telles conditions. Exemple, ça peut être aussi bête que tu assistes à un viol. Tu sais, carrément, parce qu'à la guerre, il y a plein de cochonneries de même qui se passent parce qu'il y a de mon abus. Est-ce que tu as été témoin d'un viol à la guerre? Oui, absolument. Puis là, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi tes règles d'engagement? Est-ce que tu as le droit d'engager le violeur? De le tirer? Il y a une règle qui va dire que tu as le droit d'engager si des troupes amis sont en danger ou toi. Donc, la première règle, c'est souvent la légitime de défense. Donc, si on t'engage, tu n'as pas de musée de demander la permission. Après ça, tu as d'autres règles. Est-ce que tu te dois de répondre au tir avec le même type de calibre ou le même type d'arme? Par exemple, en Bosnie, il y avait ça. Il y avait comme une escalade. C'est toi que je dis, chaque conflit a des règles d'engagement qui sont différentes, qui sont dictées par le commandement en place. Ça permet d'encadrer l'utilisation de la force. Oui. En Ukraine, il n'y en avait pas. Comment tu es fier pour savoir quelqu'un qui est désarmé si j'ai le droit de tuer ou ne pas le tuer? C'est juste ma conscience fausse. Souvent, les lois reflètent cette conscience-là universelle. Donc, tu as quelqu'un qui se rend, tu le traites bien, tu prends des précautions pour ne pas qu'il se fasse en viage. Tu le protèges. Oui, c'est ça. Mais si tu peux, tu l'amènes, tu l'attaches, peu importe, en détention, puis là, etc. Pas de torture de prisonniers, pas d'affaires de même. Ou tu lui fournisses un équipement de protection. Malheureusement, ça, c'est des Kurdes, c'est ça, il en faisait. Il y avait de la torture, puis... Tu n'as pas observé ça en Ukraine du tout? Ah, il cache. En Ukraine, je n'ai pas entendu parler de torture, mais... C'est sûr que le conflit est quand même assez jeune. Mais à un moment donné, je me rappelle, j'ai parlé à un kurde quand j'étais contre l'État islamique, puis j'ai dit, hé, qu'est-ce qui s'est passé avec cette gang-là qui a embarqué dans la Pécope? Oui. La seule réponse qu'elle a faite, c'est, hum, les doutes. Il y avait l'air du goût. Tu sais, dans les films, l'espèce de gars à moustache, tu te dis crémus, je ne dirais pas qu'il m'interroge. Oui, oui, oui. C'était un peu ça. Fait que, bon... As-tu croisé de la CIA? Bien, j'ai croisé un paquet de mondes bizarres. OK. Oui. Bien, il y a plein de mondes bizarres, ces gens de bataille. C'est un monde spécial. Oui, tu vois qu'ils sont différents des autres. Il y a des psychopathes, il y a des idéalistes, il y a des services secrets, la Croix-Rouge qui ont la chienne, fait qu'ils restent en arrière. L'ONU qui fait semblant de faire une job d'observation, mais finalement, ils sont à 10 kilomètres et qu'est-ce qui est important de voir. Si tu avais été blessé, qui t'aurais supporté? À l'Ukraine, normal, là. Ça aurait été... Ça aurait eu un dévac de la part de l'Ukraine? Oui, oui. Mais ils ont moins de ressources. Est-ce que tu aurais été soigné par le... Oui. Le problème, en Ukraine, quand il y a des blessés, ils utilisent des hôpitaux classiques. Ils ont moins... Ils ont moins de formation. Par exemple, on avait deux gars justement en Donbass. Ils se sont en fait bloués par un tank juste après que mon autre incident. Puis là, tout de suite, genre 30 minutes après, là, moi, j'ai mis mes gants chirurgicaux, j'ai aidé un Américain. Là, il y en avait un mort, fini. L'autre qui s'en vient puis qu'il était en train de mourir. Là, l'Américain m'a expliqué. Quand tu as quelqu'un qui part, mettons un membre à la guerre, il tombe souvent en état de choc. L'état de choc peut le tuer. Ça fait que c'est important d'y mettre du IV. Tu sais, le petit sachet, il faut vraiment vite y injecter pour le sauver. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont tout de suite essayé de l'amener à l'hôpital, il est mort en chemin. Ils n'ont pas stabilisé avant. OK? Ça fait que souvent, le problème, c'est qu'ils n'ont pas cet entraînement-là. Ça fait qu'ils vont précipiter pour l'amener. Ils n'ont pas les compétences médicales de base du terrain comme dans l'armée qu'on a les cours de TCCC. Ils essaient. Ils sont quand même bons. Mais tu sais, il faut que tu imagines qu'il y a une armée là-bas. Il y a plusieurs niveaux. Il y a des forces spéciales, l'armée, la défense territoriale, la guerre nationale, il y a un paquet de groupes. La défense territoriale… Tu as servi avec plein de groupes armés, right? Oui, oui. C'est très éthoroclite. J'ai une question importante. Est-ce que tu penses que tu as déjà servi avec une organisation qui est enregistrée comme groupe terroriste au Canada? Proche d'eux, mais pas avec. OK. Oui. Exemple. J'avais une connaissance d'eux. En Syrie. Parce que là, on est allié de la Turquie. Oui. Les Turquies sont contre les Kurdes. Oui. Les Kurdes, ils ont des groupes là-bas. Parce que tu t'es battu au… Comme le PKK, OK? Oui, exactement. Le PKK fait partie… Moi, je travaille avec du monde qui était lié au PKK. Oui. C'était très facile. Mais dans la longueur du temps, je peux regarder les souliers de quelqu'un. C'est ce qu'on dit. Ils ont dit des petits souliers oranges, là. Oui. J'étais là. Tu sais, il est lié au PKK. J'étais capable de le dire dans le même, OK? Ils trouvaient ça bien drôle. Mais il y a… Tu as fait combien de temps avec eux autres? À qui ça? Bien, je n'ai pas été avec le PKK, là. Attention, là. Je n'ai pas été avec le PKK. J'ai été avec des gens… Tu savais que c'était une faction qui était listée comme organisation terroriste. dans le PKK. Il y a un chevauchement. Des fois, il y a des amis qui connaissent quelqu'un, etc. Ça fait que ce n'est pas si simple. Ça te rend simple. Ici, tu es-tu dedans? Tu n'es-tu pas dedans? Non, des fois, c'est juste ton ami. Là, tu l'amènes à quelque part avec ton véhicule personnel parce qu'il s'en va rejoindre dans notre gang. Tu as-tu fait une acte de guerre dans ce cas-ci? Oui ou non, peut-être. Je ne sais pas. Ce n'est pas si simple. Oui, oui. Il y a des nuances. C'est nuancé. Mais bref, non. Je ne me suis pas embarqué à risque d'être associé avec une organisation terroriste. J'étais avec le PKK. J'ai combattu contre la Turquie. Je commets un acte de guerre illégal au Canada que je peux me faire emprisonner. Je n'ai pas le droit de faire ça. Illégal de faire ça. Mais là... As-tu déjà été passé en entrevue interrogatoire par les services secrets canadiens? Non. Jamais? Tu n'as jamais rencontré? Le GRC non plus? Le GRC, il y a eu des discussions. Quand tu es revenu au pays? Il y a des discussions qui se passent. Il y a des discussions. Ça a-tu été long? Hein? Ça a-tu été long? Il y a des discussions. OK. Mais tout ça est fini. C'est en arrière de toi aujourd'hui. C'est ça. Il y a des discussions. OK. Non, mais c'est important et ce n'est pas simple parce que, Wally, je vais t'expliquer. J'ai beaucoup, beaucoup de respect pour toi. Tu as servi les Forces armées canadiennes comme plusieurs de femmes et d'hommes à les Forces armées canadiennes. C'est très important et je les salue présentement s'il y en a qui écoutent l'émission. Je vous salue. Vous faites partie peut-être aussi de la communauté des vétérans. Merci pour votre service. Merci d'être là. Puis ce qu'on fait ensemble, c'est un peu pour envoyer un message à la communauté qu'on est tous importants, peu importe le conflit dans lequel on a évolué, peu importe au moment où est-ce qu'on a servi les Forces armées canadiennes. Puis je vous remercie d'être présent. Ceci dit, je suppose que je m'en allais avec ça. Il y a des questions si vous voulez. Oui, envoie une question puis je vais réfléchir à ce que je voulais dire. Mais attends un petit peu, je viens de le retrouver. Est-ce que tu penses que tu es devenu une personnalité publique? Tu es un combattant qui a fait plusieurs conflits. Est-ce que tu penses que les gens qui t'idéalisent, je te l'ai dit, tu es vu comme un héros national au Canada anglais comme au Canada français. Est-ce que tu peux penser que ça peut envoyer le mauvais message à un jeune qui est à la maison, qui va t'écouter, qui va peut-être choisir d'aller en zone comme combattant volontaire plutôt que de servir son propre pays et de servir les forces armées canadiennes? Si, ça pourrait donner le mauvais exemple. Est-ce que ça pourrait inciter peut-être au lieu de servir les forces armées canadiennes que nous, on a fait, inciter les gens à skipper les forces armées canadiennes parce qu'ils ont entendu qu'à un moment donné, dans certains moments, ça pourrait être ennuyant? Moi, personnellement, avec ça, parce que s'il y a une bonne cause à supporter, il faut la supporter. Je m'en fous un peu comment, au final, c'est le résultat qui compte. Si tu y vas comme volontaire, il y en a qui vont comme volontaire, qui reviennent, qui s'en vont comme dans l'armée canadienne, officielle, etc., c'est correct. Moi, c'est la cause qui est importante. Je suis bien fier. La cause de notre pays est importante. Oui, la protection, évidemment, du pays est très importante. Est-ce que tu encouragerais les jeunes d'aller servir les forces armées canadiennes plutôt que d'aller comme commentaire mon enfant? Ce n'est pas parfait, mais je pense que c'est un bon move à faire au moins quelques années. Oui, en effet. C'est bon de le faire. Si les forces armées canadiennes te demandaient d'être un porte-parole au niveau du recrutement, est-ce que tu acceptes? Ils ne font jamais ça. Ils ont une trop politique correct. Un tabarro, c'est une affaire politique, l'armée. Tu connais l'armée. Ils ont peur d'avoir peur. Hypothétiquement, si tu avais à prendre ton rôle de l'héros national à encourager les gens à servir les forces armées canadiennes. S'ils veulent, je vais dire une force de trop. Ça va se mettre à flipper. Il y a 10 000 personnes trop bien payées qui vont s'échanger des e-mails de savoir quoi faire avec moi. Non, non, regarde, c'est une patate chose. C'est une patate chose. Ils ne veulent pas de ça parce qu'ils veulent protéger l'autre poste et ils ont peur d'avoir peur, d'avoir peur. Pour être bien franc, il manque de personnes avec des bases, je pense, dans l'armée canadienne, dans le niveau leadership. Pour être bien franc. On peut en parler longtemps. Oui, oui, oui. Il y a bien des bureaucrates, une armée de bureaucrates. Regarde, QG, quartier général, il y a plus de monde dans le quartier général que dans Navy au complet. Dans Navy, il y a des bureaucrates. Une armée inefficace bureaucratiquement parlant. Il y a très peu d'effets sur le terrain pour très beaucoup d'administrations. Est-ce que tu penses que c'est nécessaire une armée au Canada? Bien, tu n'as pas le choix. OK? C'est comme des pompiers. Tu n'en as pas de besoin jusqu'à temps qu'il y ait un feu et puis tu te réalises « It's about what! j'aurais dû avoir des pompiers prêts. » Mais si tout le monde fait le choix d'aller servir une autre faction armée plutôt que son propre pays, c'est là où est-ce qu'on va avoir un problème. C'est pour une bonne cause, pas de trouble. Puis en plus, ça fait de l'expérience puis tu peux revenir après ça puis être utile dans l'armée canadienne. Tu sais, aucun problème là. Oui, oui, oui. Mais c'était juste ça. Tu sais, moi aussi, j'ai eu des difficultés dans mon service militaire puis l'armée n'est pas parfaite. Par contre, je crois en l'institution puis… Par contre, je veux dire ceci. Oui. des armées différentes. J'ai vu même le monde civil, le monde militaire. On est un petit peu peut-être trop critiques des fois avec le monde militaire. On l'est. Ça fonctionne plus bien. Ça fonctionne mieux qu'on pense. Il y a des choses qu'on prend pour acquis qui ne sont quand même pas des acquis pour d'autres. Je te donne un exemple. Les véhicules blindés. Quand on faisait des navettes en Ukraine à un village ou à un autre, le problème, c'est que tu parles ton véhicule caché mais il y a des obus qui tombent, tu as des flats, tu as des composantes de moteur puis à un moment donné, j'ai dû réparer un filtre à air avec des tire-wraps quand l'artillerie tombait pour sortir du village. Le monde qui écoute qui ont fait de la Bosnie vont dire « Christ, t'as comme ça aussi. » À un moment donné, j'avais dans mon sac trois tire-wraps. J'ai sorti ça et je lui ai dit que c'est le $1,000. C'est un tire-wraps qui vaut 1 000 $. On va réparer le filtre à air avec ça. On a mis du tape et on a réparé. Tu n'as pas le choix d'être versatile. J'avais trois tire-wraps de prêt. Ça fait que c'est plus bien fait. On avait un véhicule civil. On volait des véhicules là-dedans. On hijackait des véhicules un peu comme dans Grand F Auto. Tu en vas là et tu ressemblais à ça. Il y en a un qui manque de gaz et tu tombes au prochain et tu pars avec le prochain. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Tu l'abandonnes et tu poignes un autre. On l'a fait. Quand j'étais là-bas… Attends, tu as pris ton cours de chauffeur de char russe. Ce n'est pas moi qui ai hijacké. Il y avait des gars qui étaient pas mal débrouillards. Il y avait peut-être en tabarouette. Il était lourd, ces gars-là. Mais bon, on avait des ressources. Là, il pognait des chars. On embarquait là-dedans à peine maire. Des chars de restaurant de livraison. Des chars de n'importe quoi. À un moment donné, j'étais là. Pourquoi vous avez deux chars fluo? Des chars d'un restaurant. Oui, oui. Je ne me rappelle plus c'était quoi exactement. J'ai des photos. Il avait hijacké ça. Tout le monde comprend qu'en zone de guerre, c'est un chaos. Je pense que tout. C'est un chaos et tu t'arranges pour que ça fonctionne. veux-tu y avoir des questions? Oui, donne-moi une question. Comment ça fait? J'ai une question rapide. On est rendu à deux heures et quart. Wally, t'arrêtes ça quand tu veux. C'est toi le boss. On va prendre deux, trois encore. J'ai une question courte ou une question longue? La longue ou la courte? La question est longue ou la réponse? Non, mais comme la réponse. Vas-y, vas-y. N'importe quoi. C'est celle qui a de la meilleure. Les deux sont excellentes. On va rester dans les armes. Quelle arme russe a été la plus effrayante pour toi? C'est Norm Dagg qui demande ça. Les fucking tanks. C'est comme l'artillerie sniper. L'artillerie, elle tombe. C'est comme auto. Oui, ça peut te toucher. C'est très dangereux. Mais un tank, tu ne l'entends pas d'avance. L'artillerie, tu as une seconde à peu près. T'entends? Une seconde. Un tank, c'est instantané. C'est fucking précis. Ils ont des thermales. Là-dedans, ils ont des obus guidés. des fois aussi. Ça me fait la chine. Les tanks, je les haïs. C'est pour ça que je suis content quand je les vois blower. Parce qu'ils sont dangereux en tabacouette. Quand tu es là-bas, c'est quoi ton état d'esprit? Est-ce que tu es tout le temps fâché? Comment tu te sens? C'est quoi ton émotion? C'est une crise de bonne question. Tantôt, constant énorme. La pression est énorme. Même quand tu approches la ligne, tu sens que c'est énorme. Le stress est fucking au top. Il faut que tu gères ton stress parce que tu t'en vas te faire tuer. C'est live. C'est vraiment dangereux. Tu vois le stress. Il faut le voir. Imaginez-vous, votre premier exposé oral à l'école quand vous approchez de l'exposé oral. Multipliez cet état d'esprit-là par 40 fois constamment. C'est un stress très, très, très pesant. Ça prend vraiment de la bonne gestion du stress. C'est pour ça. Tu es courageux, mais tu es aussi quelqu'un qui est en pleine possession de ses moyens. Oh! Non. Des fois, je me fâche. Pour n'importe quoi. Ça arrive? Oui, absolument. Ma femme, c'est assez. Des fois, je fâche sur des niaiseries. Je ne suis pas agressif à rien. Je vais me fâcher pour... Mais je ne suis pas... C'est éphameur. J'aime ça, Bichy. Bichy, c'est très québécois. J'ai envie de te poser une question. Tu es une personnalité publique encore. Si, hypothétiquement, tu avais été capturé, peu importe le conflit que tu as fait. Non, je ne sais, il ne faut pas. J'imagine que tout ça t'a traversé la tête d'être capturé, d'être maltraité, d'être torturé et d'être utilisé comme objet de propagande. Est-ce que c'est quelque chose que tu penses qui aurait nuit au Canada d'avoir été exposé comme propagande? Oui, c'est sûr. C'est un symbole qui est capturé. Puis là, c'était comme un peu un symbole de combattant volontaire là-bas. J'avais passé des médias au tabou. Mais ils t'auraient identifié comme Canadien. Oui, oui. Ils t'auraient dit que les Canadiens sont rendus en sol. Oui, mais tu veux prendre des symboles. La langue gale, c'est psychologique. Oui. Parce que tu as été la cible de propagande dans le sens qu'ils ont annoncé ta mort ici au Canada à des fins de propagande. Oui, oui. Les Russes voulaient... Oui, oui, c'est ça. C'est là où est-ce que toi, t'as communiqué avec ici pour dire non... Non, non, mais après ça, quand je suis revenu tout simplement, ça a passé proche. Mais j'étais pas mort. Puis pas une scratch. Est-ce que tu savais qu'on avait annoncé ta mort ici? Oui, bien je l'ai su après tout le monde. OK. Fait que j'ai été terminé à prendre ma propre mort. Fait que j'ai étudié tout. Comment t'as trouvé ça? Bien, un peu... Comment je peux dire ça? T'ouvres ton sel puis c'est comme un... Comment je peux dire ça? Ferme Facebook, rouvre-les six mois plus tard, OK? Puis regarde les messages. Là, t'apprends que t'es mort. OK. Donne-moi un message là, t'as plein, là, des articles, des liens, des messengers, des appels manqués. Là, t'es là, wow, 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 c'est quoi ça? Fait que là, non, c'est le monde qui pensait que c'est peut-être vrai parce que je donnais plus signe de vie, mais c'était juste parce que j'étais sur la ligne de front. Mais sur la ligne de front, c'était vraiment dangereux pour vrai, là. Ça a passé proche pareil, là. Mais je n'étais pas mort. Je n'étais pas mort. J'ai une question plate. C'est plate, mais je pense que je vais te la poser quand même. Qu'est-ce que tu penses de la responsabilité du Canada qu'elle a de te soigner éventuellement des blessures qui pourraient être causées par la participation dans les conflits armés? Bien, je veux dire, ils ne me soigneront pas. Bien, éventuellement, on comprend qu'un PTSD ne peut pas nécessairement se développer systématiquement là, mais pourrait se développer avec le temps et incluant des problèmes de santé mentale. Je pense qu'il va en aller prendre la responsabilité mettre l'accent un peu sur la communauté, sur les maudits programmes gouvernementaux tout le temps. On dirait qu'on est dans cette mindset-là qu'il faut toujours des programmes pour tout, il faut de l'argent pour tout. Dans les anciennes communautés de guerriers, dans les peuples anciens, il y a quelqu'un qui revenait, il venait tuer. Vous voyez dans son oeil pas plus loin que... À main nue. Son opposant, il venait voir ses amis mourir, il revenait au village. Il y avait une fête pour la victoire, peu importe. Il y avait des morts qu'on enterrait. Il y a des recherches qui ont prouvé que dans des peuples comme ça, il y a eu une santé mentale beaucoup plus forte qu'on aurait pu penser. Il n'y avait pas de ministère, de ci, des programmes. Mais tu es d'accord que... Aujourd'hui, on fait des programmes et on va faire une espèce de ministère lointain et abstrait avec un budget et on va dire qu'on a fait de quoi. Au final, c'est la communauté qui compte. C'est ton entourage. Moi, je mets l'accent là-dessus. Je veux qu'on arrête de faire des programmes de santé mentale de plus finir, de l'aide à plus finir. Il en faut moins. Exemple, les maudits parkings pour vétérans, enlevez-moi ça. Quand tu es un soldat, tu peux s'appeler. Je vais en parler. Je vais me mouiller. Moi aussi, je ne suis pas d'accord avec les stationnements. Je suis content s'ils le font. Mais j'haïs ça, ceux qui font leur petit bébé gâté, les vétérans. Moi, j'ai entendu un coup de feu il y a dix ans. La Terre entière me doit tout. Je ne suis pas d'accord avec le propos que tu viens de faire, mais je suis d'accord avec le fait que pourquoi demander des places de stationnement si tu n'es pas handicapé? Les places de stationnement pour les handicapés sont déjà présentes. Attends un petit peu. Je ne te parle pas d'handicapé. L'ancien combattant qui est handicapé, sa passe d'handicapé, a accès à déjà des stationnements établis. Mais de demander à la population ou des entreprises privées de donner des stationnements systématiques à des vétérans pour supporter, mettons, parce que tu as servi, tu as cette faveur-là. Moi, je trouve que ce n'est pas la bonne chose pour retourner à la vie civile. Comment je pourrais dire ça? Je vais essayer d'être clair. Je comprends, ça te rappelle. J'ai l'impression qu'on ne doit pas demander à la population des faveurs comme celle-là. surtout qu'un stationnement, c'est quoi la différence, mettons, de marcher le plus loin stationnement? Tu vas marcher quoi? 100 mètres, 200 mètres? Tu fais un point, en effet. Je respecte les gens qui font les démarches pour ça. Oui, oui, c'est touchant. L'intention est touchante. Sauf qu'aux yeux de la population, je ne suis pas certain que ça envoie le bon message, qu'on veut une faveur parce qu'on a servi notre pays. Parce que là, moi, je trouve qu'il y a bien des vétérans. Dans le cas des stationnements, seulement je parle. Ça, c'est mon opinion des vétérans qui sont bébés gâtés. Caroline, calme-toi. Tu as entendu un coup de feu il y a 10 ans et il faut tout te payer. Encore une fois, je ne cautionne pas ce que tu viens de dire parce que les problèmes de santé, écluant la santé mentale, ne pas, je vais parler pour moi, mon opinion personnelle, ce n'est pas l'événement qui donne le droit ou pas de développer un problème de santé mentale. Ça, c'est moi personnellement. Tantôt, tu as dit qu'on devrait donner moins d'argent. Je trouve qu'il y a beaucoup de bébés gâtés et je trouve qu'il y a des abus. Un des abus, c'est que, exemple, le stationnement, je suis content de ceux qui le font l'attention, je suis bien content, c'est noble de le faire. Par contre, ce qu'il fait, c'est le gars qui n'a pas été au combat, qui a été dans l'armée. Encore une fois, je ne suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire parce que les vétérans, la communauté des vétérans, on est une famille. On est une famille et on doit se supporter. Ceux qui le font dans notre communauté, le font pour dire des raisons intéressantes qui ne sont pas nécessairement mon combat à moi, mais je le respecte. Comme je respecte toute maladie mentale qui a été développée en service, que ce soit de l'harcèlement répété au recrut, que ce soit de l'harcèlement sexuel. On va en parler très longtemps. Exactement. Moi, je te dirais que 50 % de ceux qui clignent des pensions et toutes sortes d'affaires, c'est des abus, à peu près. Facile. Je pense qu'il y a de l'abus. Il y a même des recherches qui le montrent d'ailleurs. J'ai lu des livres là-dessus. Il y a un graphique. Plus que quelqu'un reçoit de bénéfices, moins qu'il va consulter. Bizarre. Plus que tu as besoin d'aide, moins que tu vas consulter, mais plus que tu reçois d'argent. Je ne veux pas qu'on soit en opposition ou aller du tout. Au contraire, je veux qu'on montre à la communauté qu'on se tient tous. Même si on est différent, on respecte. En même temps, il faut se dire les vraies affaires. C'est ça le problème au Québec. C'est ta perception. Moi, je suis respectueux. Je suis prêt à avoir une discussion en adulte de ça, mais il faut se le dire. Moi, je pense qu'il y a des abus. Par exemple, envoyer du pot payé par des fonds publics à quelqu'un pour le reste de sa vie. Non, ça ne marche pas. First, on manque d'argent. Mais tu es d'accord à payer des médicaments de l'industrie pharmaceutique? Il y a bien du monde que c'est une drogue. Tu donnes un antiprépréparateur, ce n'est pas bon. La communauté, tu regardes, un gars qui ne travaille pas, ce n'est pas bon pour son mental. Il faut qu'il y ait un job et il va être utile dans la société, il va faire un salaire. C'est bien mieux sur la santé mentale. Il donne des potes à la longueur de la journée et il donne des pensions et il reste chez eux, il regarde la télé et il joue Xbox. Est-ce que tu penses que certaines personnes pourront avoir des capacités beaucoup moindres que les tiennes? En effet. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui ont le plus de difficultés? Tu as une très grande résilience. Tu as une grande résilience et tu as une force d'adaptation et tu as du leadership, tu as une drive. Je pense que c'est important de s'occuper de tous les vétérans dans la communauté. Là, je dis ce que je pense, mais je ne suis pas coulé dans le béton. Je suis ouvert à l'esprit à quelqu'un qui me dirait C'est pour ça qu'on jase ensemble. C'est pour ça qu'il faut se dire les choses en adulte et c'est correct. Regarde, exemple, quelqu'un qui me dit ça. Moi, je trouve ça intéressant ce que tu me dis. Parce que j'ai vu des gars fucking solides m'arracher. Je me dis, crime, à quelque part, c'est nécessaire de les aider, ça, aucun problème. Mais je remets en question d'autres choses. Bon, en tout cas, bref, on peut avoir des discussions là-dessus. Je trouve ça très intéressant. Je pense qu'il y a des abus. Je ne dis pas que c'est juste des abus. J'ai vraiment un objectif que la communauté vétérane et même les militaires qui sont encore en service, qu'on se tienne et qu'on soit capable de respecter, de se supporter, peu importe nos allégeances politiques, nos décisions, nos choix, notre État et l'État mental en fait partie. Il faut être respectueux chacun. On peut avoir des discussions pour être en désaccord. C'est respecté. Ah, bien oui. C'est ça, ça part de là. Le monde est trop choqué sur tout à l'époque. Si je ne suis pas d'accord avec toi, je vais te sauter dessus et que j'étais là. Ça n'arrivera pas, je te le garantis. Quel niveau? On va se parler en adulte et des dossiers comme la santé mentale, peu importe, qu'on peut en parler dans le respect et ce n'est pas grave si on n'est pas d'accord sur tout. Non. OK? On va de l'avant et de la suite. C'est ça une famille aussi. On ne peut pas être d'accord avec cette famille. Je te dis juste que je ne voulais pas rentrer. Je ne voulais pas qu'on chicane. C'est juste ça que je disais. Surtout pas chicaner au Québec et au Canada. C'était vraiment ça. Je voulais juste que ce soit cool qu'on n'ait pas de la souffrance. Non, non, je m'en fais du fun. Il y a une question de Stéphane Gamache encore qui dit « As-tu idée de l'impact que tu as sur les vétérans de par tes actions et tes motivations? » L'impact? Si j'ai une idée et que je n'ai pas... Ben non, je n'en ai pas une tant d'idée que ça. Aidez-moi à comprendre si... Comment vous voyez ça? Certaines personnes t'idéalisent, t'idéalisent ce que tu as fait. Idéalisent. OK. J'aimerais ça répondre là-dessus. Quand je suis parti de la bourse, il y avait un paquet de médias européens, américains, médias sociaux, etc., qui partaient et disaient « Le meilleur sniper de la planète. » Ça, c'est en Pologne. Quand je suis rentré, je n'avais même pas de gun que là, ça disait déjà que je suis le meilleur sniper. On riait de ça, nous autres. Ce que je vais dire là-dessus, je suis un bon soldat, pas trop bien que ça. « No doubt about it. » OK, j'ai fait mes preuves, la répétition, puis à un moment donné, qu'est-ce que tu veux de plus? Bon. Je suis bon, je ne suis pas le meilleur, puis il y en a plein d'autres bons. Le meilleur pilote au monde de Ferrari, mais de F1, tu enlèves son écurie, tu enlèves les nouvelles technologies de son véhicule, tu enlèves un paquet d'affaires comme ça, il ne gagnera plus. Quand j'étais là-bas, j'avais plein d'équipements que je n'avais pas comme sniper. Il me manquait, exemple, un paquet d'équipements parce que la logistique derrière moi, elle n'était pas là. Je ne peux pas faire ma job efficacement. Je ne peux pas faire de l'accord. Donc, tu n'es pas aussi efficace. C'est-tu parce que je suis moins bon? Mais non, je n'ai pas mon écurie. C'est un travail d'équipe. Je n'aime pas ça quand on dit le meilleur sniper. Le meilleur sniper, c'est quelqu'un qui a eu une bonne logistique derrière lui, quelqu'un qui a été bien entraîné, quelqu'un qui a des bons sous médicaux, etc., etc., etc. Il est bien commandé parce que je peux t'envoyer comme sniper dans un coin complètement stupide et tu vas juste regarder un coin d'arbre et tu ne vas rien faire d'utile. Tu es mal commandé, on appelle. On n'a pas besoin, je pense, de les comparer. J'ai été assez longtemps en force spécial pour te dire qu'il n'y avait pas une liste de savoir lequel était le meilleur sniper dans l'unité. C'est ça. Je n'aime pas ça. Quelqu'un me dit que tu n'es pas bon, pas de trouble. Je vais te dire non, ce n'est pas vrai. Je vais te le prouver. Je ne pense pas que personne ne va dire ça. Mais le meilleur, il y en a plein de bons. Dans le podium, il n'y a pas de 1, 2, 3. Il y a un podium avec des 1. Beaucoup de 1. Moi, je connais du monde fucking compétent. Si tu es mis dans la bonne situation, bien commandé, bien équipé, ils vont être fucking meurtriers. Ils vont en tuer du monde. S'il est mal commandé, tu vas prendre le même gars, même équipement, même tout. Tu le mets 2 km plus loin dans un spot inutile, il ne va rien foutre de bon parce qu'il est mal commandé. C'est un peu la même affaire. Le meilleur sniper, c'est le meilleur sniper avec son équipe dans certaines conditions. C'est l'équipe. Mais en même temps, il faut être bon pareil individuellement. Où est-ce que tu penses que tu as fait ton nom dans tout ça? Où est-ce que j'ai fait mon nom? En 2010-2011 quand tu as fait partie de l'équipe de Snapper? Quand j'étais en tirant d'élite de 2009, vraiment ma réputation a vraiment décollé de là parce que c'est le test officiel. C'est 2009-2010 en ta deuxième mission? Non, première mission 2009, après ça, 2010-2011. Mais en 2009… Tu as eu quoi? Tu as eu 6 mois entre les deux? Ils t'ont donné 6 mois de break? Un an entre les deux déploiements. Mais j'ai été le plus vite possible. Mais le premier déploiement, comme c'est un peu, j'ai vraiment fait mes preuves. D'ailleurs, je le parle dans mon livre d'étireur d'élite. Mais ça a vraiment bien été. Puis tout le monde trippait. J'ai vraiment fait un bon travail et je n'ai pas peur de le dire. Je ne suis pas du seul d'avoir fait un bon, mais j'en ai fait un bon. Puis les autres situations aussi, les autres guerres auxquelles j'ai participé. Merci d'être encore là. Je suis certain qu'il y a beaucoup de monde à la maison. Je pense qu'on peut aller aux questions. Oui, on va aller aux questions. Il y a d'autres questions. Merci d'être là, Wally. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a une petite bière. Oui, c'est ça. Sais-tu quoi? J'en prendrais une, moi aussi, je pense. Non? T'es chier. Julien, le sympathique. Pour ceux qui, avant de aller à la question, pour ceux qui se joignent à nous en direct de la maison du Brasseur, moi et Mathieu ont fait des podcasts pendant le festival de Jouer de Mont-Tremblant et on a décidé d'inviter Wally de participer au podcast, le Soundcheck podcast au travers de notre besogne, étant donné qu'on était déjà installés, je te remercie infiniment et la communauté, je pense, va te remercier aussi parce que c'est toute l'information qui, pour nous, pour certaines personnes, peut être futile, mais pour ceux qui ont servi, c'est intéressant de savoir l'administration, la logistique puis ton parcours. D'ailleurs, je vais écrire un livre là-dessus parce que je n'y ai même pas compté. Est-ce que tes livres sont best-seller? Oui. Les deux? Oui, l'autre, il ne l'est pas. C'est à partir de quand? L'autre, il a torché l'épée? Non, l'autre, c'est mon livre photographique. Il se vend très bien. C'est le livre sur, voyons, de l'autre côté de la lentille. C'est un livre plus photographique avec des descriptions. Il se vend bien. Il se traduit en anglais aussi. Mission attireur d'élite, récemment traduit en anglais. Oui. Mais lui, il se vend... As-tu eu de la demande pour traduire dans une autre langue? Oui, oui, absolument. En fait, j'ai eu de la demande, mais je l'ai faite moi-même. Moi, j'ai tout édite. OK. En fait, j'ai programmé une application, je suis programmeur, pour automatiquement éditer mes livres. OK. Moi, c'était un clic de souris et j'édite mon livre. Combien t'as de volume de vendu? On approche là, d'après moi, je n'ai pas compté le dernier, mais là, on est... Qu'est-ce que le mot d'eau? Les derniers chiffres, t'as vu? Ça marche bien. Moi, j'ai fait ça pour en vendre. Merci. Pour en vendre 5 ans. Tu peux vraiment rien amener. OK. Hé là, hé là. C'est un parnaque. Je passe la fin de semaine avec toi et que tu t'en câlisses. Merci d'être là. Je n'ai pas compris ce que vous avez dit, mais c'est correct. Mais je vais y aller avec la question, c'est bon? Je disais que j'avais passé la fin de semaine avec lui et il m'oubliait. Laisse faire. Laisse faire. Il y a Phil Foxtrot qui veut savoir... Phil Foxtrot, c'est sûrement pas... Ça ne doit pas être... Non, mais quand même. Je l'ai dit quand même. Penses-tu qu'il y a une possibilité de représailles des Russes ici au pays? Si oui. Est-ce que l'État a des discussions là-dessus? La GRC, tu n'as pas offert une équipe de protection. C'est possible. Il y a des affaires de sécurité que je ne peux pas parler. Oui. Personnel. Mais il y a, oui, une possibilité que les Russes fassent des actions. En fait, ils font déjà. Oui. Ça, c'est clair. Mais il y a des... C'est comme un peu une guerre froide. Il y a des zones à ne pas traverser si tu traverses. Attention. Par exemple, si tu ne peux pas faire évidemment une frappe aérienne ici, ils ont passé une ligne. Ils ne feront pas ça. Ils attaquent l'OTAN. Ils ne feront pas ça. Je ne pense pas. Non. J'espère qu'il n'y a personne qui est à l'écoute qui pense que les Russes vont faire une frappe aérienne au Canada. Il y a toujours un risque d'escalade nucléaire. Ça, c'est malheureusement possible, je vous le dis. C'est possible. Malheureusement, ça se pourrait commander qu'on se réveille un bon matin, qu'on apprenne. Mais ça ne va pas être une guerre nucléaire. Ça va être une guerre froide. Ça va juste être des menaces. Non, mais moi, mon scénario le plus réaliste avec une guerre nucléaire, c'est qu'il y a une frappe tactique, c'est-à-dire une bombe comme Hiroshima, une petite bombe, sur un emplacement militaire en Ukraine, par exemple. Pourquoi le Canada avant les États-Unis? Non, mais c'est parce qu'on est plus proche d'un. On est vraiment au nord. C'est à l'un côté. Mais leur impact d'attaquer le Canada au lieu des États-Unis... Dans l'armée, on dit tout le temps qu'il y a un scénario et c'est un réalisme, un scénario... Le pire scénario. Oui. Le plus réaliste, ce serait plus qu'ils viennent jouer dans nos plates-bandes au nord, dans l'Arctique. OK? La guerre électronique. La guerre électronique. Disruptez les processus politiques intérieurs, c'est-à-dire financer des groupes, etc., qui vont disrupter la confiance dans les institutions par un paquet de choses comme ça. Ce qui est en partie vrai parce qu'on a le droit de critiquer nos institutions. En passant, je ne dis pas le contraire. Je ne veux pas dire ça. On a le droit de critiquer nos institutions parce qu'on est aujourd'hui en dehors de l'uniforme. C'est correct. Puis moi, je le critique. Je vous le dis, on peut en parler longtemps. Mais ils veulent faire de la disruption interne. Ça, ils font déjà. L'espionnage. Ils font l'espionnage pour voler des secrets industriels. Mettons que tu inventes une nouvelle affaire, ils veulent prendre ces secrets-là, les chinois aussi, puis les copier. Ils veulent copier puis avoir des secrets industriels sur les niveaux précédés, les niveaux... Peu importe. C'est là que ça se passe. En fait, c'est une guerre de l'ombre. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent, je vous le dis. Puis ceux qui ne le savent pas... Mais en quoi Wall-E serait en danger là-dedans? En moi, personnellement? Physiquement, au Canada. Ben c'est true, là. Ben oui, absolument. Mais pour quelles raisons? Ben... À des fins de propagande? J'ai toujours la possibilité d'un assassinat, par exemple. À des fins de propagande? Oui, oui, ben... Peu importe, là. Parce que tu chiffrais entre 600 ou 800 Canadiens impliqués en Ukraine présentement. Pourquoi Wall-E? Oh, ben parce qu'il y a un symbole puis aussi peut-être qu'ils ne veulent pas que je continue de faire du travail. Fait qu'il y a un risque. Parce que tu vas retourner en Ukraine? Oui, ben j'aimerais ça. Oui, en effet. Est-ce que le gouvernement canadien dépense de l'argent pour ta protection en ce moment? Non. OK. Non, mais c'est important, les citoyens... Non, 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 il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais je ne peux pas tout dire. OK, là-dessus, il y a des affaires qui se passent. C'est correct. C'est correct. Il y a un... Puis en Ukraine, puis un paquet d'affaires qui se passent. Mais il y a des menaces de tout part, OK? C'est sûr. Il faut prendre des précautions puis il y a des choses à faire pour ça. Puis voilà. OK. Il y a des discussions. Passe une autre question. Yes. Est-ce que tu filtre ou tu vas l'un arrière de l'autre? Filtre-les parce que... Ben, la prochaine question était un peu le même genre de question. On arrive probablement à la fin des questions. Je t'ai dit merci, Wally, d'être là. Ben oui, mais là... Non, mais le podcast, c'est, tu sais, je comprends. Mais je suis certain que ces gens-là vont être très contents d'avoir une réponse à nos questions. Parfait. T'as-tu d'autres objets à montrer dans ton sac? On va sortir. Yes! Yes! Non, c'est le sac à surprise. Est-ce qu'on finit le podcast? On a montré le Guinée suit, on a montré les jumelles, on a montré la carte. Je me sens comme Papa Noël qui sort des... Moi, j'aime ça. Je l'ai dit, j'attends que tu me sortes un gros dildo. Est-ce qu'on rappe ça avec un commentaire sur chaque objet puis après on... Oui, oui, après ça, on passe à la prochaine question puis on s'en va vers la fin tranquillement avec ça. J'ai pas tout amené, mais ça, c'est un filet de camouflage de sniper. C'est toi qui l'as fait? Oui, oui. Dans le cours de sniper puis vous voyez, c'est pas comme dans les films. Dans les films, il y a une espèce de gros maman. Tu veux-tu expliquer que dans un cours de sniper, il faut faire son propre guillot? Oui, il faut le fabriquer nous-mêmes. C'est un peu un scrapbooking de bois. C'est un scrapbooking, c'est ça. OK. C'est genre ça. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ça, tu peux accrocher du camouflage naturel parce que c'est ça qui est le meilleur. Il ne faut pas penser que ça, ça protège. Il faut mettre des feuilles sur des choses. En fait, ça ne protège pas, ça te cache. Ça cache, c'est ça. OK. Mais le problème... Parce que j'aurais fait le saut un filet qui te protège. Tu fais ton smart ass. T'avais-tu des camionnettes infrarouges? En Ukraine, par exemple? Non. OK. Ça, ça aurait été utile. Oui, mais il n'y avait pas. Non, mais c'est bon. C'est bon, je te pose la question. C'est pas là, c'est ça. T'es là pour que je te pose des questions aussi. Oui. Ça, c'est un... Vous voyez que, contrairement à un film où tu as une espèce de gros sou, de gros épais comme un mammouth... Oui, mais tu en as sûrement un à la maison. Mais non, c'est complètement inutile de faire ça. Si tu veux être lightweight, tu traînes tout sur ton poids. Tu as des munitions, il faut que tu cours avec ça, etc. Avoir un équipement lourd que quand l'eau va dedans, en plus, ça devient tout pesant. C'est pas efficace. Ça, c'est infime. En réalité, c'est la porte d'un fidèle léger, transportable, puis que tu peux mettre dans un petit sac. C'est ça, la réalité. Ça, c'est comme une cape. Tu peux mettre ça sur ton dos ou tu peux mettre ça, mettons que tu fais un stalking, ou tu peux mettre ça en avant de ton arbre. Stalking, c'est un approche furtive. Oui, un approche furtive. Je peux faire aussi... Essaye d'être très Radio-Canadien à un moment donné, pour être engagé par la télé d'État puis être encore payé par mon pays. Je te dis tout de suite à Radio-Can, je suis brûlé. Ah oui? Je ne suis même pas. Fait que, tu sais, avec mes jumelles, exemple... Attends un petit peu. C'est intéressant, mais j'ai envie de parler de ça. Est-ce que tu penses que la télé d'État et la radio d'État ont une responsabilité envers nous, les vétérans, pour nous supporter et nous donner une voix? Bien, ce n'est pas compliqué. La télévision d'État, c'est de donner de l'information sur les enjeux de la société. C'est ça, leur mission, selon moi. Et non pousser des agendas idéologiques de gauche, par exemple. Chose qu'ils font en ce moment. Là, ils se prennent en mission. Ils sont plus à gauche. C'est un secret pour personne. Ce n'est pas leur rôle. Selon moi, ils doivent donner de l'information la plus brute possible sur des enjeux. La plus objective possible. C'est quoi les enjeux? Les enjeux, c'est facile à savoir. Les choses importantes, OK? C'est ça, leur rôle, la télévision d'État, et non le divertissement, par exemple. Le divertissement, c'est les autres télés. Ça, c'est ma philosophie. Ils ne remplissent pas bien, selon moi, parce qu'ils sont trop idéologiquement orientés. Est-ce que c'est l'organisation qui a une idéologie plus de gauche? À gauche, évidemment. Les gens qui sont dans les employés qui, eux, peuvent avoir des idéologies et des politiques qui sont propres à eux-mêmes? Non, mais en fait, c'est un sujet vraiment en dévie, mais c'est intéressant. Mais dans le cas de Radio-Canada, par exemple, on appelle ça du noyautage. Le noyautage, c'est juste que les positions clés dans l'organisation sont occupées par des gens qui ont une idéologie et qui font rentrer des gens qui les ressemblent, qui pensent comme eux. Ça fait que ça fait un... Ils noyautent. Donc, c'est biaisé un petit peu. Ils noyautent. On appelle ça du noyautage, par exemple. Ce n'est pas un complot, rien de ça. C'est juste, naturellement, il y a du monde qui sont d'un côté et ils font une promotion de certains types de contenus, de certains types de biologie, de pensée politique. Exemple, il y a des politiciens dans les dernières élections qui ont une visibilité incroyable. Tu parles d'élections fédérales? Exemple, les dernières élections municipales. Oui. Au Québec. Exemple, ils boostaient les mairesse. Oui. C'est complètement... Là, tu avais le compétiteur, mettons, à Longueuil, comment s'appelle la fille? Longueuil, Longueuil, Longueuil. En tout cas, la mairesse, l'électe... Si il y en a qui le savent, écrivez-le sur les commentaires. On va aller chercher ça tout de suite. Catherine Fournier. Catherine Fournier. Catherine Fournier a été boulot. C'est quoi ses allégeances politiques à Catherine Fournier? Quel parti politique? Elle va choisir le côté qui va gagner. Elle switchait de parti. Mais bon... Et là, elle est pour quel parti? Elle est tombée au municipal. Elle voyait bien que ça s'en allait du mauvais bord côté parti. Il y avait-tu un parti politique qu'au municipal? Qu'elle est représentée? Elle a une visibilité vraiment démesurée par rapport à son repétiteur. Le compétiteur, d'ailleurs, on fait une plainte là-dessus. Es-tu gauche, toi? Vraiment gauche. C'est évident. Elle était quasiment Québec solidaire. Mais on voit vraiment qu'il pousse. On dit... Dans les écoles sur la pensée politique, on dit qu'il y a un pouvoir judiciaire. Les médias, l'exécutif, le législatif... Les médias, c'est un pouvoir. Ils sont disruptés parce qu'il y a les médias sociaux qui viennent les bypasser. D'ailleurs, ce livre-là, il n'aurait pas été publié si je faisais partie de l'ancien système. Parce que l'ancien système, c'est des comités de lecture. Donc, le web t'a permis d'exister. C'est Amazon. Puis ceux qui disent Amazon, c'est un méchant, c'est un méchant, c'est un méchant. Sans Amazon, mon livre n'existerait pas. Il faudrait attendre la permission. Ça ne tentait pas de mettre ça dans le panier bleu aussi? Oui, dans le panier bleu, c'est une excellente idée. Ça aurait été le seul qui aurait été dans le panier bleu. En tout cas, on pense qu'ils sont méchants, mais eux autres, ils m'ont tout simplifié la vie. On voit qu'on est bloqués ici. Il y a beaucoup de monde qui ont le pouvoir. Je vous le dis. Exemple, quand j'ai fait mon documentaire après le cœur du temps, j'ai vu c'était quoi le monde de la télé et du documentaire. Je vous jure, c'est corrompu à côté. Si on faisait une commission... Tu as vu leur intention de te diriger dans une... Non, mais à un moment donné, j'ai même fait un document pour m'expliquer idéologiquement ce que je pense. Après le documentaire? Non, avant, pour le financement. Vous seriez surpris le nombre de... Ah, c'est toi qui as financé le documentaire. Oui, j'ai tout fait moi-même. Je pensais qu'on t'en a approché pour faire un documentaire. Oui, les producteurs voulaient financer ça avec Radio-Can et cette gang-là. Ça n'a pas marché. Non, ils ne veulent pas. Moi, je pensais qu'il y avait des comités... Le financement, il y a eu qui? On a-tu le droit de le dire? Qui a financé le documentaire? Ah, toi, tu l'as payé. Il y a eu des mondes qui ont m'acheté le documentaire en avance. Mais exemple, à Radio-Can, il n'y a pas beaucoup de monde qui décide. C'est quasiment quelques personnes qui reçoivent des projets. Regardez, c'est qui les acteurs? C'est tous des fils A, l'ami A. Si on faisait ça dans la construction, on dirait corruption. Pourquoi est-ce correct que le fils d'un acteur ait des postes, des rôles? C'est corrompu. Il faut qu'ils disent leurs petites phrases. Trump est méchant. Il faut qu'ils disent des bonnes petites affaires. C'est complètement biaisé, orienté idéologiquement. Je n'ai pas peur de le dire. Regardez, je suis allé en Ukraine. Début de la 3e guerre mondiale. Les médias américains, canadiens, anglais, européens, la Géorgie, l'Ukraine, partout, faisaient une expo au jeu. Radio-Canada, zéro. J'ai eu des journalistes qui m'ont fait des entrevues. Pas publiées. Les seules affaires qui ont sur moi sont des choses négatives. Bref, ça ne sert à rien de délire qu'eux autres. Ils sont trop biaisés. Mike Ward a rempli le Centre Bell pour un record Guinness du plus gros podcast au monde. et il n'y a pas eu beaucoup de couverture médiatique. Ils sont en train de se brûler, malheureusement. L'armée, le militaire, n'a pas la cote avec les médias, on s'entend? Non. Est-ce que tu penses que ça a un rapport avec les dénonciations d'agressions sexuelles, d'inconduites sexuelles dans les Forces armées canadiennes? Non, je pense que... C'est bien avant ça. Oui, je pense qu'ils ont une opinion. Parce que, quand il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, au Québec, on était contre. On est très pacifistes, mais un petit peu trop, selon moi. Exemple, on était contre d'aller faire la guerre à Hitler. Quand j'ai parlé à ma grand-mère, son frère, qui s'est caché de la conscription, j'ai dit, pourquoi c'est caché? Il fallait combattre Hitler. Elle me dit, j'ai dit, il est dangereux, il faut le combattre. Elle me dit, c'est ça, il est dangereux, il ne faut pas y aller. En tout cas, elle est tellement... Il faut y aller dans mon sac. J'ai une question rapidement. Je suis curieux. C'est comme Noël. C'est ça qu'elle est, comme Noël. Je n'ai rien parce que je n'ai pas pris autant d'affaires. J'ai plein d'affaires, c'est drôle. Qu'est-ce que tu as ramené comme artefact? Bien, OK, j'ai des morceaux d'obus. D'ailleurs, à fond de ça, j'ai eu des problèmes avec ça. Oui, mais c'est certain. Il regarde aussi le talon. Il avait le goût de le garder pour eux. Je le voyais bien. Je fais, hey, ça m'a quasiment tué. Je le veux. Puis il va faire, OK. J'ai eu des petits problèmes et j'ai gardé un obus, un petit obus de 30 mm qui me tirait partout. Pas l'ogive, mais la... Oh oui, le projectile. Ah oui, le projectile. Il n'y a rien dedans, il n'y a pas d'explosif. Il n'y a pas de case. Non, non, le case, c'est tiré, mais l'obus qui nous éclatait autour de nous autres. Oui. Ça, j'ai gardé ça. J'ai entendu aussi que tu avais saisi un drapeau... Oui, on va en parler après. Un drapeau de l'État islamique, c'est-tu ça Oui, oui, j'en ai encore. J'aurais dû l'apporter. On en a saisi un, nous autres, à la compagnie B du premier 22. Je ne sais pas si c'était de l'État islamique parce que dans ce temps-là, on combattait Al-Qaïda, mais la faction ennemie qui était là lors d'une opération, on a saisi un drapeau et je pense qu'il est encore dans le bureau du commandant de la compagnie B du premier royal 22. Moi, j'ai un drapeau de l'État islamique, le fameux drapeau noir. Oui, oui, oui. Je le voulais. Est-ce que tu l'as déjà montré sur les réseaux sociaux? Oui, un petit peu. Pas beaucoup. Tu peux-tu mettre une photo? Ça doit être quelque chose. Ça serait cool. Je pense que les gens aimeraient ça. Moi, j'ai été chercher au reste de ma vie. On voit ici une belle ration russe. Explique-nous comment c'est... C'est quand même gros. Oui, c'est quand même plus gros que les... Non, même size que les nôtres. Là, tu vas te dire pourquoi c'est gros de même, ceux qui veulent voir de l'autre côté. Une ration russe que j'ai dégustée après la retraite à Erkine. C'était-tu bon? Oui, c'est bon. Quand je disais aux ukrainiers, c'est bon. À nos rations canadiennes ou américaines. aux ukrainiers, c'est bon, ils étaient... S'il y a des ukrainiers qui écoutent, ils vont comprendre le mot. C'était quoi? Hunya. Ça, c'est de la mer de la crisse de la mer? Pas beau mot. En fait, j'étais un centre d'achat et à un moment donné, il y avait un centre d'achat de des réfugiés qui essaient de ramasser tout ce qu'ils pouvaient dans l'épicerie. J'avais à un moment donné un ukrain qui m'apprenait des mots dont hunya, qui est vraiment un mot pas beau en ukrain. Puis là, moi, comme un cap, je répétais hunya. Là, tu n'es pas obligé de mettre de l'emphase sur ta pratique ici. Les autres, ils disaient que c'était hunya, les ukrainiens, qui est comme dégueulasse. C'est un mot vraiment vulgaire, là-bas. Ça sonne pire que dégueulasse. Ce n'est vraiment pas un beau mot. Puis les mètres, elles sont drôles quand je le disais parce que je le disais quand même pas si pire. Ça, c'est une ration russe. Vous avez remarqué, elle est quand même grosse. Pourquoi? C'est parce que c'est une journée de ration. Donc, c'est trois repas. C'est ça. Dans les pays, autant si un repas, tu as le déjeuner qui est une boîte, eux autres, ils chippent ça un repas la journée. Arrange-toi avec ça. C'est pour ça. Il y a beaucoup de pâtés dedans. Des pâtés, des petits biscuits, des allumettes. Des affaires normales. Un peu comme nous autres, mais c'est très pâté. Tu vas avoir un pâté pour mettre sur un petit biscuit. Donc, il y a de la protéine, mais c'est plus en... Des petites canettes. En forme de bouffe de chat. Ça, c'était quoi? Un peu. Mais c'est bon. Ça, c'était quoi particulièrement? Celle-là, c'était... C'était quoi le repas? Lise-moi ça. Lise-moi ça. Je suis capable maintenant de lire un peu le russe. Oui. Mais je ne sais pas. C'est quoi le titre? Attends un petit peu. Il y a bien ça qu'on va faire. On met ça comme ça. Et j'ai un ami, Marc Dauphin, qui baragouine le russe. Mais elle est plus proche de toi. On va le mettre de l'autre côté. Un peu plus proche. Ah, celle-là? Non, non, mais elle est plus proche de toi parce que le focus, il est déjà... Ah, OK, OK, OK. Donc, Marc Dauphin, si tu es à l'écoute ou même en rediffusion, envoie-nous la recette ou le type de plat que c'était. Puis on va avoir du fun avec ça. C'est des rations qui étaient... C'était-tu expiré? Non, c'était pas expiré. Non? Non. Parce qu'on parle 18 août 5 2022. C'est quand tu as mangé ça? Le 18 mai. Ça fait qu'on est correct. Moi, je l'ai mangé en fin mars. Fin mars? Ah, tu étais correct. Tu étais sur le bord aussi. Mais en même temps, ça passe quand même. Ça passe plus un peu de ça. Il fallait faire attention pour qu'ils soient apposonnés, mais ça paraissait qu'ils ne l'étaient pas. C'est vraiment cool. C'est cool à voir. Est-ce que les Russes avaient... Pas les Russes, les Ukrainiens avaient sensiblement la même chose? Non. Ben oui, mais des fois... Dis non, je mangeais ce que la madame avait concocté. Il faut se réaliser qu'on se crangeait ce qu'il y avait. Oui. On faisait une salle avec plein de cacanes. Mais l'armée ukrainienne a des rations. Il a des rations, mais c'est comme... C'est mal organisé un peu parce qu'ils sont en train de se former comme armée pendant une guerre. Il y a comme des fois une ration, mais bien souvent, on va aller chercher les cacanes ou bien souvent, tu vas aller au centre d'achat. On va arrêter notre tank, notre véhicule, peu importe. On va rentrer dedans une épicerie comme ici. On va chercher une liqueur. Là, les militaires, souvent, on a une file rapide parce qu'il y a des réfugiés souvent. Il y a du monde qui vient de d'autres villes plus loin. Vous êtes une priorité pour retourner au front. Ça, c'est tout pacté. Les tablettes se vident super vite. Des plages à été, il n'y avait plus rien. Mais les militaires, souvent, tu vas chercher, mettons, il n'y a plus d'alcool. En passant, il y a comme des banderoles, les actions d'alcool, pas d'alcool. Là, ils ont rouvert l'alcool. Mais pendant que je suis allé, il n'y avait pas de droits d'alcool à rien. Il en avait pareil. Y a-tu beaucoup d'autres drogues? Tu ne peux pas l'acheter. Comment? Y a-tu beaucoup d'autres drogues? De drogues? Oui, drogues. J'ai vu du monde fumer du pot en patrouille. En revenant, ça tirait de l'obus. Okaïne, tous les stimulants. J'ai juste vu du pot une fois d'un gars du régime Azov. Lui, il prenait ça cool parce que ça tirait des obus. Il s'est fumé son petit joint entre deux rides pendant qu'on se faisait chêler à l'artillerie. Mais sinon, pas plus que ça. C'est plus de l'alcool un peu, mais ils sont quand même bien disciplinés. Je n'ai pas vu d'abus d'alcool. On a pris un petit shooter sur la ligne de front, des affaires de même. Je pensais des drogues dures, des stimulants, des speed, de la cocaïne. Moi, personnellement, j'ai vu d'une bonne discipline à ce niveau-là. Il n'y a pas eu d'abus. Dans la sexualité des soldats, ça se passait comment? Les Russes ou les Ukrainiens? Les Ukrainiens. À moins que les Russes, je peux m'imaginer pour ne pas poser le nommer. Il n'y a pas de femmes. Il n'y a pas de prostituées non plus? Il y en a des prostituées, évidemment. Il y en a. Est-ce qu'il y avait quelque chose d'organisé? Il y a des prostituées partout dans le monde. Il y en a en Ukraine. OK. Donc, c'était utilisé par les forces ukrainiennes? Oui, mais ce n'est pas au front. Non, non. C'est plus dans les secteurs occupés. Sinon, les Russes, par contre, on a pris un sac plein de condoms. Ils ne veulent pas faire... Il y a beaucoup de cas de viol. En zone occupée. Ça fait que c'est dégueulasse. Pas quelque chose qui est intéressant à mentionner, mais ça fait partie de la guerre. C'est ça. C'est dégueulasse. Pour vrai, il y a une guerre. Et on s'excuse auprès de tout le monde si ces propos-là peuvent raviver certains souvenirs ou choquer des personnes. Mais c'est la réalité. À un moment donné, je vous prenais une idée. On avait un village avec plein de blessés, un gars qui n'avait plus de jambes. Puis là, il était pris parce que leur véhicule s'était fait tirer. Il était dans le village. On voulait aller les chercher. On ne le fait pas parce que c'était comme trop exposé aux tanks russes. Puis il y avait une fillette de 14 ans. On était là de crime pour aller les chercher parce qu'elle va se faire frapper et me violer. Puis finalement, les Russes, on approchait, on ne le fait pas. Ils étaient trop... Puis là, on ne sait pas ce qui s'est passé. C'est la vie. C'est ça, la guerre. C'est quoi ta perception par rapport aux dommages collatéraux? Les dommages collatéraux? Oui. Les civils qui ont été déçus, qui ont été décimés, qui ont été tués. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Les médias rapportent énormément de pertes de civils. Oui. Bien, first, les Ukrainiens sont un petit peu nonos là-dedans, mais ils sont têtus. C'est ça qui les aide parce qu'ils tiennent. Ils sont têtus genre, moi, je ne quitterai pas le territoire. En même temps, ils ne nous aident pas. Ils sont du genre à rester leur maison pognée en feu puis ils sont encore là. Exemple, à un moment donné, je voyais des Ukrainiens sacrés après leur grange qui était en feu parce que les obus tombaient et ils n'étaient pas contents. Partez! Vous êtes durs à gérer aussi parce qu'il faut y gérer. As-tu l'impression que c'est un peuple qui était habitué d'être dans un climat de guerre ou dans un climat instable? Oui, comme résumerait une Ukrainiens, on vit sur un volcan. Oui. Mais en tout cas, bref. Il y en a plusieurs qui ont connu l'URSS. Oui. En fait, on pourrait finir avec cette histoire-là qui est quand on s'en allait vers le front, il y a un vieux monsieur qui voyait bien qu'on s'en allait au front un monsieur peut-être pour moi 80 ans quand même. Ça paraissait. Il est venu nous voir en silence comme ça vraiment qui a un air très sévère. Il nous a serré la main et il pleurait pendant qu'il nous serrait pour nous dire merci. Tu voyais qu'il était comme vraiment... Il voulait nous remercier d'aller au front. En tout cas, j'ai manqué de mourir plusieurs fois, mais bref, ils sont fiers. C'est quoi ta plus grande fierté? Ma plus grande fierté, ma plus grande fierté, peut-être aller voir libérer Irpin parce que c'est du concret et on a vraiment gagné, gagné, gagné. On les a repoussés et c'est fini. On passe pour l'instant. Mais ça a été vraiment une victoire au début. Très bien. Le Dumbass, c'est encore en train de se faire. Est-ce que tu es fier d'avoir servi les forces armées canadiennes? Bien sûr. Moi, je suis fier de toi. Merci pour ton service. Merci. Tu fais partie de la communauté des vétérans. Yes. Et ceux qui veulent aller voir mon site pour les... On est là. Où est-ce qu'on peut te suivre? Oui. Donc, j'ai la Torche et l'Épée sur Facebook. Oui. Torche et l'Épée qui est un volume? C'est un livre? Non, non, non. C'est ma page, mon blog. OK. Ça s'appelle la Torche et l'Épée. C'est un blog. C'est une page Facebook. J'ai une page Facebook. J'ai un site web où je dis plus. C'est torche-épée.com? Torche-épée.com. Torche-épée.com. OK. Puis là, je suis en train de le renipper. Je veux améliorer ça parce qu'il n'est pas à mon goût. Les produits sont en vente sur ton site web. Oui, bien, j'ai un peu le bordel. Oui, vas-y. Mais bon, je suis en train de faire le ménage là-dedans. Il y a livres.com où je mets mes livres, etc. Ça fait qu'on peut les trouver là. Ça fait que voilà. Si vous voulez aller juste un petit coup d'œil, c'est très plaisir. Wally, la dernière question où tu réponds par oui ou par non. Dans un prochain conflit armé, où est-ce que tu veux t'impliquer? Si tu n'as pas de couverture médiatique, est-ce que tu y vas quand même? Bien sûr. Parfait. Merci infiniment. Tu es une personne très intéressante à jaser avec. Je pense que tout le monde a bénéficié de cette rencontre-là, spécialement la communauté. Puis encore une fois, merci à tous ceux qui ont servi les Forces armées canadiennes, qu'ils soient en service ou qu'ils soient aujourd'hui retraités, vétérans. Notre communauté est importante. Cette rencontre-là en était une pour moi. Merci infiniment de l'avoir faite. J'espère que tu vas bien aller. J'espère que tes projets vont bien aller et que tu vas continuer à suivre ton « gut feeling » pour faire les bonnes choses dans le monde. Merci. On va te suivre. On va te suivre partout, partout, partout. Je pense que, je l'ai dit tantôt, le mot n'est pas… je l'ai pesé. Tu es, pour certaines personnes, un héros national. et je pense que c'est important quand on est un héros national de donner le bon exemple pour les autres. J'ai beaucoup aimé entendre que tu encouragerais les jeunes canadiens à servir les Forces armées canadiennes et d'aller voir qu'est-ce qui est notre institution, qu'est-ce qui est le service militaire pour après ça, s'en faire une tête. Puis si ce n'est pas adéquat pour eux, peut-être prendre une avenue différente. Mathieu, est-ce qu'on est-tu prêt à conclure? Oui. On est prêt à conclure? Merci beaucoup, Mathieu, pour ta patience dans cette échange-là en deux vêtements. Combien de temps qu'on a fait? On est à 2h52. Les gens ont t'offé la maison. Il manque? Est-ce qu'on tape à 3h? Oui, on va taper 3h avec tout ce que j'ai à plugger. Le Soundshake Podcast, notre prochain épisode, c'est demain à partir de 3h. Où est-ce qu'on va rencontrer Karine Arsenault sur le podcast qui fait partie du Festival Joyeux Mont-Tremblant. Elle est sur la scène de l'espace public demain à 19h en compagnie de Madot Lamotte qui est la tête d'affiche du spectacle. Mais plein, plein, plein d'autres humoristes, dont des humoristes d'origine française pour ne nommer qu'Audrey Baldassar et Frédéric Cotémoine qui vont... Frédéric Patrick. Patrick Cotémoine qui font aussi partie de la distribution. Soyez présents à toutes les informations sur festivaljoyeux.ca. À tête de fond, ça fait 5 heures de show de suite que tu fais quasiment. Et un stand-up. Exactement. Un stand-up improvisé dans la ville de Saint-Jovic. Merci beaucoup. C'est impressionnant. Merci à mes invités qui m'ont donné du jus tout au long de cette journée-là. Vous avez été incroyables. Le Soundshake Podcast, demain, 3 heures, prochain épisode. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Soundshake Podcast. Activez la petite cloche pour avoir la promotion du contenu exclusif, dont le drapeau, la photo du drapeau de mon ami Wally. Je vais essayer de trouver une photo du drapeau que nous, on a capturé en 2004. C'est quand même intéressant, mais je ne pense pas que c'est quelque chose qu'on voulait show off, mais c'est quelque chose qui était à l'intérieur de l'Unité. Ça fait partie des faits d'armes et je salue tous les gens qui ont servi avec moi dans les conflits au sein des Forces armées canadiennes. Vous avez toujours une place importante dans mon cœur. Je tomberai pas, M. Nel. Ça marche. On a des commanditaires qui rendent le podcast possible. Merci infiniment à notre commanditaire principal, M. Alexandre Dano de Dano Corporation. DanoCorporation.com. Si vous avez un problème, il y a une solution. Allez consulter son site web ou sa page Facebook. Entrez en contact avec lui et c'est la meilleure façon de voir qu'est-ce que Dano Corporation peut vous offrir. On a aussi AMP Rénovation qui est un entrepreneur général dans la région d'Ottawa-Gatineau qui a une licence RBQ. Mais cet entrepreneur-là peut se déplacer partout au Québec. Je ne pense pas que ce soit un problème. Il travaille sur les deux rives licence RBQ. Il ne fait pas du travail de cochon, comme j'aime dire. C'est un gars qui est très minutieux. S'il y a une maison en feu après une attaque, il peut... Il va te rebondir ça au complet. Il va même te laisser choisir les amours de cuisine qui était sa spécialité pendant des années. C'est un homme extrêmement... J'ai une question pour toi, Steven. Oui? T'as-tu déjà entendu un gars de construction dire que le gars avant lui avait fait un bel job? Non. OK. C'est juste ça que je voulais dire. C'était souvent mes Rénaux à moi que je reprenais parce que j'ai manqué la première fois. Tu fais-tu des Rénaux? Oui, oui. Fais-tu ça un peu? Oui, oui. Tu n'aimes pas ça? Une pire innovation. J'aimerais ça qu'on parle de la bière la joyeuse de Mont-Tremblant qui est la bière officielle du festival. Vous pouvez vous la procurer chez plusieurs détaillants et marchands, participants ou sur festivaljoyeux.ca. Yes, c'est ça. Et on a aussi les bières en display présentement de la Maison du Brasseur. Merci beaucoup à Julien de nous recevoir en résidence pour tout le temps du festival. Et je vous rappelle qu'il n'est pas trop tard pour vous procurer la hors d'usage qui est une bière phénoménale sur une IPA. Combien de volume, Julien? 6,5. Tu avais besoin de savoir cette réponse-là parce que Chris est à tabarnak de bière. Mais j'ai vérifié. Je suis allé dans sa salle de brassage et c'est fou à quel point c'est propre, ça sent bon. Ça sent bon. Ça sent le houblon. Mais si tu aimes la bière, ça sent bon. Venez le visiter, venez le voir. On est là jusqu'à demain. Oui. Il y a-tu d'autres choses? J'ai-tu oublié de quoi? J'ai-tu oublié de quoi? Je regarde des logos Unique FM. Unique FM? Oui, c'est vrai parce qu'on va être sur Unique FM à partir de l'automne. Unique FM 94.5. Le podcast va être en rediffusion deux fois, Wally. Créer son store. On sort du web, on s'en va sur une station FM. Tu crois-tu? Ça va être condensé en format de 60 minutes. Donc, toi, tu vas être probablement sur quatre semaines. mais on va essayer de rendre ça organique et écoutable. Mais pour vrai, je ne sais pas comment je vais faire pour éditer ce podcast-là. Tu t'arrangeras avec ça, on te paye pour ça. Ça va se faire coller. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Ça a tellement été long, on dirait que j'ai perdu mes repères. Les commanditaires, c'est fait. Je salue Julien Dionne. Il est en honeymoon présentement. C'est mon partenaire dans la vie en humour. On a une soirée d'humour à Gatineau ensemble qui s'appelle les Jeux d'Istana-Potroquet qui est tout de suite après le Soundcheck podcast. Et à tous les clients du Soundcheck podcast et les Jeux d'Istana-Potroquet, je vous remercie d'être à l'écoute. Ah, Gatineau.tv. Merci les gens de Gatineau.tv d'être à l'écoute. Souvent, on vous niaise, mais qu'est-ce qu'on vous aime. Ça n'a juste pas de bon sens. Merci à Pierre Vegas qui est en arrière de cette entreprise-là, une télé qui compte plusieurs milliers de membres. On a quelqu'un qui vient de rentrer en même temps. Je close le podcast s'est-tu rentré à trois heures? Oui, on a trois heures. On a trois heures. Yeah! C'est un record, mesdames et messieurs, pour le Soundcheck podcast. Grâce à toi, Wally. Merci infiniment. Merci à la maison et on se retrouve demain live devant le public pour un autre Soundcheck podcast. Pour votre animateur, Steven Pilodeau. Allez! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada